Alors salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live mensuel d'avril donc, même si je le fais le 30 mars, c'est pour coller aux bonnes fêtes de Pâques à vous, que vous soyez chrétien ou pas, et donc on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui et j'attends vos questions, mais avant cela j'ai 2-3 trucs à vous dire, déjà, Pierre Yves Rougéron, vous savez que c'est mon grand copain, alors celui-là, je pense qu'il est en train d'être passé au peigne fin par les services français, parce que comme je l'avais annoncé il y a déjà assez longtemps, les prorusses en France vont commencer à sentir la pression monter là, et Pierre-Yves Rougéron en particulier, figurez-vous, parce qu'il était assistant parlementaire d'un certain Schaufhauser, c'était entre 2012 et 2017, or ce Schaufhauser-là a été identifié par le Washington Post et par d'autres comme étant un des relais du Kremlin à l'Union Européenne, c'est un peu gênant, pour un souverainiste en plus comme Pierre-Yves Rougéron, alors qu'il n'est pas cité, là vous voyez par exemple l'article du Monde du 29 février dernier, la DGSI enquête sur une tentative de déstabilisation des élections européennes par des prorusses en France, et donc c'est Schaufhauser qui est cité, les services de renseignement intérieur français s'intéressent à la constitution d'une liste servant les intérêts de Moscou portée par l'ancien neurodéputé français Jean-Luc Schaufhauser, lui-même aidé par des figures prorusses proches de l'extrême droite. Ah tiens ! Alors tout l'article n'est pas en public, mais peut-être le nom de Pierre-Yves Rougéron est cité par la suite, mais on n'y a pas accès. En tout cas dans la partie publique il n'est pas cité, mais vous pouvez être sûr qu'il est bien l'assistant parlementaire de Schaufhauser à cette époque-là. Et donc ça me fait rigoler, ces souverainistes soi-disant qui sont du côté de puissances étrangères, ouvertement, comme la Russie, ce dont il nie, ce qu'il nie évidemment, mais il a beau nier autant qu'il veut évidemment, les faits sont différents. Donc là vous voyez Pierre-Yves Rougéron, attaché parlementaire de l'ancien député européen, ex-chuvénementiste passé au RBM avant d'être rassemblement national, voilà. Mediapart présente ainsi ses assistants parlementaires, Pierre-Yves Rougéron, président du cercle Aristote et propagandiste prorusse. Bon voilà, donc ça fait aucun doute. Et puis il a des liens, évidemment, il l'a invité à X conférences. Bon ben, il continue de l'inviter en 2022, il vend son livre, voilà. Le FN et les radicaux, déjà voilà, 19 décembre 2014, dans Le Monde, on apprend que l'un des assistants de Jean-Luc Schaufhauser, l'homme du je ne sais pas quoi, un autre de ses assistants, et Pierre-Yves Rougéron, voilà. Bon, eh bien j'aimerais bien que le nom de M. Rougéron commence à sortir là, parce que pour l'instant je suis un peu le seul à en parler, je ne vois pas trop pourquoi. C'est quand même intéressant d'avoir cette figure, parce qu'il fait beaucoup de vues, M. Rougéron. Quand on est rouge et rond, on roule forcément, le tout, et de savoir pour qui. Excellent, Udiac, salut Udiac, salut ceux qui rejoignent le stream. Donc voilà, bon, je ne voulais pas en parler plus que ça, mais c'est étonnant, et donc je vois bien Pierre-Yves avoir un peu chaud aux fesses en ce moment, et c'est tant mieux, parce qu'il le mérite. Alors, avant qu'on en arrive au vif du sujet, et le temps que vous arriviez, il y a toujours les 15 minutes syndicales en France, même pour les libéraux conservateurs, donc je vais vous parler de mon nouveau Twitter. Bon, j'ai lancé un Twitter pour parler de pédophilie, mais comme en France on ne peut pas mélanger les sujets, sinon vous perdez les trois quarts des gens. Ah non, tu parles de pédophilie, moi je ne veux que la géopolitique. Ah non, tu parles de géopolitique, moi je ne veux que la pédophilie. Bon, enfin, façon de parler. Eh bien, j'ai créé un nouveau Twitter, parce que vous savez que je m'étais retiré de Twitter, parce que je recevais du spam hallucinant, j'avais 30 000 abonnés, et à partir d'un certain nombre d'abonnés, vous êtes spammés constamment, vous êtes harcelés. Et j'étais shadowban, donc j'avais tous les inconvénients d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés sans en avoir les avantages. Et puis, je ne voulais pas cautionner Musk, qui est un agent des cynos russes, donc je me suis retiré. Et puis après, on a commencé à m'attaquer sur Twitter, et pour me défendre, j'ai dû recréer un compte sur Twitter, donc voilà, j'ai fait ça avec le compte, mais sur la pédophilie. Et puis maintenant, il y a des gens qui me demandent de revenir par rapport à la géopolitique, et je veux pouvoir interpeller des gens comme Rougeron, qui m'a bloqué du coup, mais ce n'est pas grave, sur ces questions. Donc voilà, mon nouveau Twitter, Jean Robin Média. Alors, le hat, c'est un peu compliqué, mais c'est AllChina360Ara1, voilà. Et donc, pour l'instant, je n'ai que 50 followers, mais je m'en fiche, j'en aurais peut-être un peu plus avec ce live, mais mon but, ce n'est pas les followers. De toute façon, j'étais harcelé, donc j'étais pris dans les shitstorms permanents, et ça me bouffait, c'est-à-dire que vous vous sentez obligé de répondre à tous ces gens-là, alors que ça ne sert absolument à rien, ça, c'est ce que j'ai compris de X années passées sur Twitter. Et donc, je me rends compte qu'à 50 followers, j'ai quasiment autant de likes et de retweets que quand j'en avais 30 000. Donc voilà, là, mon compte n'est pas Shadowban, alors qu'il l'était. Alors peut-être qu'il redeviendra, mais enfin, c'est vraiment hallucinant. Donc créé en janvier 2022 parce que j'ai repris un compte. Donc voilà, il y a déjà quelqu'un qui envoie un message. Donc mes messages sont ouverts, voilà, vous pouvez m'envoyer des messages comme vous le voyez là. Et voilà, j'y répondrai si ce n'est pas du harcèlement. Bon, ça, c'est fait. Alors, vous arrivez doucement. Bonjour, je salue, parce que je suis poli. Bonjour Arsenio, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Nathalie. Et donc, vous pourrez me poser vos questions quand j'aurai fini ma petite présentation du jour, comme d'habitude. Donc, je vais... Alors, j'ai quelques annonces à vous faire. Je vais interviewer dans les semaines qui viennent Jernayquist, d'une part. Donc cet Américain que vous connaissez bien, si vous me suivez, qui a révélé Golitsyn, qui a révélé beaucoup de choses, et qui a anticipé la guerre en Ukraine un mois à l'avance, parce que c'est un expert militaire aussi, donc il a analysé ce qui se passait au sol. Et puis, je vais interviewer normalement Alexander Benech, qui est son interlocuteur allemand, que j'ai découvert grâce aux longues vidéos qu'ils font régulièrement et que je résume parfois pour mes souscripteurs. Toujours très intéressant, ils sont très cultivés tous les deux. Donc, voilà, la résistance s'organise au niveau international, et dans chaque pays, vous avez des journalistes, des intellectuels, des chefs d'entreprise, etc., qui ont lu et compris Golitsyn, et qui comprennent donc les tenants et les aboutissants de cette Troisième Guerre mondiale, dans laquelle nous sommes de façon évidente. Et donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mon Twitter, donc, pour être tenu au courant des dates de ces interviews à venir et d'autres interviews ou débats que je ferai à l'avenir. Alors, je vous indique que je viens de rediffuser sur cette chaîne mon interview par Pierrot San Giorgio du 28 mars 2020. Elle avait atteint 28 000 vues en moins de 48 heures avant d'être strikée par YouTube, a priori, alors peut-être par Pierrot, ça, j'en ai pas la preuve, il me l'a jamais apportée, mais bon, a priori, c'est par YouTube, et parce qu'ils interdisaient à l'époque de parler du P4 de Wuhan et d'accuser la Chine communiste d'attaques biologiques. Voilà, donc, je l'ai remise en ligne, et chacun pourra voir que je m'étais pas trompé sur la direction générale de la guerre, même si j'ai pu affiner par la suite ma compréhension de certaines personnalités comme Raoult, dont je disais encore un peu de bien, parce qu'il s'opposait au confinement, donc c'était plutôt pas mal. Puis après, j'ai découvert que c'était un agent chinois. Bannon, dont j'ai découvert que c'était un agent russe. Orban, pareil, etc. Donc, voilà, c'est toutes mes enquêtes qui m'ont permis de découvrir tout ça. Donc là, on est au début de cette phase, mais j'avais découvert déjà pas mal de choses. L'essentiel, disons, c'est qu'on avait été attaqué au niveau mondial par la Chine communiste et qu'elle avait déclenché la Troisième Guerre mondiale. Et à noter aussi que j'envisage un rôle pour la Russie à un moment, ce que je dis. Je ne savais pas encore comment, mais voilà, ça n'a pas loupé. Et donc, la seule chose où je n'ai pas vu juste, c'est sur la durée de la guerre. Parce que je voyais une guerre plus courte que la Deuxième Guerre mondiale, parce que je voyais Trump réagir, tout simplement, alors qu'il n'a rien fait. Et donc, la guerre dure encore quatre ans plus tard, ce qui met un doute supplémentaire sur Trump. Alors, je vous propose, pour que vous participiez un peu, avant même les questions, voilà, bonjour Dominique, bonjour Fred, bonjour Gmail, bonjour Bazar. Je vous propose une petite rubrique sympathique, la déclaration la plus stupide du mois. Alors, vous allez pouvoir participer dans le chat en disant, quelle est la plus stupide selon vous ? Alors, là, j'en ai relevé six, donc vous indiquez juste le numéro de la citation quand j'aurai fini de lire les six. Alors, un seul choix est possible, parce qu'on est tenté de mettre les six, mais non, il faudra en choisir une. Alors, la première, c'est Nadia Advalo-Belkacem. Si vous vous rappelez de cette chère ministre de l'Éducation, elle ne nous manque pas, mais bon, elle revient de temps en temps comme ça. Et là, elle a dit, dans une tribune publiée dans le Figaro le 18 mars, qu'il ne fallait que 3 gigas par semaine d'Internet. Il fallait rationner. Les communistes adorent rationner. Vous n'aurez que 4 vols dans toute votre vie. Ça, c'est Jean Covici. Des vols d'avion, pas des vols à l'étalage. Mais voilà, c'est le rationnement. Ils adorent ça. Et vous ne pourrez faire que ça. Alors, nous, par contre, on vous dirige et donc on pourra voyager autant de fois qu'on veut. Il faut bien qu'on aille au Conseil européen, dans les différents pays. Mais vous, vous êtes le peuple. Donc, fermez-la. Donc, ça, c'est la première. Donc, numéro 1, voilà, Najat Vallaud-Belkacem, qui veut limiter à 3 gigas par semaine l'Internet. Non, mais franchement, c'est ces champs-là. Donc, ça représente, je crois, une heure de Netflix, quoi. Donc, une heure de Netflix par semaine. Et puis après, vous ne pourrez plus envoyer de mail, c'est tout. Ensuite, deuxième déclaration débile. Ce mois, parce qu'évidemment, on pourrait remonter. Alors, c'est les responsables de quotidien, vous avez peut-être vu, qui sont passés en audition à l'Assemblée nationale, et qui assurent que le pluralisme est parfaitement respecté à quotidien, même sans inviter des membres du RN. Magnifique. Ça, franchement, on n'aurait pas pu l'inventer. Ah ouais, ouais, c'est pluraliste. Non, on ne vous invite pas, mais c'est pluraliste. Ah bon. Ah bon. Bon, merci alors. Donc ça, c'est la numéro 2. Je trouve qu'elle est pas mal. Mais vous voyez, vous allez voir, on va monter crescendo. Alors, la troisième. Franchement, je n'ai pas eu de mal. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite rubrique, et puis j'ai regardé un peu l'actu. Je suis tombé à chaque fois sur des conneries, parce qu'ils en disent tellement. Alors, la troisième, c'est « Ce qu'il dit sur notre intention d'attaquer l'Europe après l'Ukraine est complètement absurde. » Déclaration, évidemment, de Vladimir Poutine, qui avait dit deux jours avant d'attaquer l'Ukraine, « Nous n'allons pas attaquer l'Ukraine. » Évidemment. Si les Américains ont la date, qu'ils la donnent. Qu'on rigole. Ah voilà, on a bien rigolé. Bon, donc ça, c'est vrai que c'est un peu hors catégorie Vladimir Poutine, mais quand même. La quatrième, un peu niveau en dessous, mais pas mal quand même, Bruno Le Maire, qui déclare « Il faut sortir de cette addiction à la dépense publique. » C'est-à-dire, le gars qui a le plus fait en tant que ministre de l'économie de dépense publique nous dit qu'il faut sortir de cette addiction. C'est-à-dire, c'est un drogué qui vient vous dire « Bon, franchement, il faut arrêter de vous droguer, les gars. Oui, mais toi, tu n'as pas des piquouses dans tous les bras, là ? Si, si, mais ne vous inquiétez pas. Il faut arrêter. » Ouais, ouais. Enfin, hallucinant. Et puis, alors ça, c'est la numéro 4. Ensuite, il y a de la concurrence. La numéro 5, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, Tsaal est l'armée la plus immorale du monde. Elle commet un génocide à Gaza. Parce qu'il n'y avait pas de terme au-delà de génocide. Sinon, je ne sais pas, il l'aurait utilisé sans doute. Donc, il y a un génocide à Gaza. Par contre, le Hamas, lui, il ne fait pas de génocide. Non, non. Il massacre des civils, mais ça va. Vous voyez, c'est cool. Et Tsaal, c'est l'armée la plus immorale du monde. Ça veut dire toutes les autres armées, ça va. Par rapport à Tsaal. Tsaal, franchement, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces armées ? La Corée du Nord, ça, c'est une armée morale, plus morale que Tsaal. Il y a, je ne sais pas, n'importe quel pays d'Afrique. Je ne suis pas sûr que l'armée algérienne, l'armée soudanaise, l'armée, vous voyez, tous ces pays-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une armée plus morale que Tsaal. Mais bon, allez, tous les pays d'Amérique du Sud aussi, sympathiques. La Chine, bien sûr, grand ami de Mélenchon, non, tout ça, c'est moins moral que Tsaal. Ah bon ? OK. Et puis alors, sixième et dernière, Éric Zemmour, voilà ce qu'il vient de déclarer, je me souviens de la cérémonie d'ouverture des JO en Chine. Elle avait glorifié son histoire, sa tradition, son génie. Non, je ne t'ai plus. Manifestement, ce n'est pas la direction que nous prenons en France. Je pense que nous devons glorifier notre identité, notre histoire et notre passé pour aller vers l'avenir. Voilà, donc le génie de la Chine vanté par Éric Zemmour. Bon, ça, c'est la sixième. Alors, je regarde un peu les résultats. Maintenant, vous pouvez voter. Donc, je rappelle, un, Nadia Devalo-Belkacem sur le rationnement des gigas. Deux, les responsables de quotidien sur le pluralisme. Trois, Poutine. Quatre, Bruno Le Maire. Cinq, Mélenchon. Six, Zemmour. Alors, voyons un peu ce que les gens qui sont déjà présents votent. Alors, c'est assez diversifié. Cinq, deux, trois, un, deux. Bon, c'est le deux qui revient. C'est quoi le deux déjà ? J'ai déjà oublié. Quotidien. C'est vrai que c'est assez hallucinant. C'est le deux qui ressort. Nadia Devalo-Belkacem aussi, il y en a deux. Pouvez-vous répéter la question ? Il y en a qui arrivent. Ah non, je ne vais pas tout répéter, Julien. Il faudra revoir. Vous revenez un peu en arrière. Vous passez en accéléré. Un, donc c'est, ouais, pour l'instant, c'est entre la un et la deux. Entre Nadia Devalo-Belkacem sur le rationnement de l'Internet et les responsables de quotidien sur le pluralisme sans inviter le RN. Ben oui, on est pluraliste. C'est le pluralisme de la gauche, vous voyez ? C'est la gauche plurielle. Voilà, on disait la gauche plurienne après, mais c'est donc, vous êtes de gauche, ça va. Vous êtes d'extrême gauche, ça va. Vous êtes de centre gauche, ça va, mais attention, vous vous rapprochez de l'extrême droite. Incroyable. Nadia. Bon, c'est entre un et deux. Un peu trois aussi, Poutine. Bon, voilà, c'est vrai qu'on a le choix. On a l'en bas, on a l'embarras du choix ou plutôt le choix dans l'embarras comme disait l'autre. Alors, bon, ça c'était un petit test, vous jouerez chez vous maintenant. Alors, je passe à la suite, les annonces. Bon, ça c'était pour ce qui est à venir, il y a des interviews à venir. Il y a eu quelques débats ce mois, je ne vais pas les débriefer ici, avec Rayad El Loco, ou Los Locos, je ne sais plus comment il s'appelle, Morgan Priest sur le catholicisme et Mathieu Suervin avec la Chine et en général la Troisième Guerre mondiale. Donc, je vous indique quand même les débats que j'ai proposés avec des gens qui l'ont refusé, c'est toujours intéressant. Alors, Jordan X, si vous connaissez, c'est un zététicien, il était venu une fois sur ma chaîne, c'est pour ça que je lui ai proposé, il était venu une fois sur ma chaîne, genre au bas débat qui n'existe plus et on avait discuté un peu, il m'avait un peu insulté, je lui avais dit c'est pas bien d'insulter les gens Jordan X. Donc, il s'était excusé. Et là, je lui ai proposé un débat sur la théorie de l'évolution, il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, Nicolas Faure, le N d'ADN, sur la vraie droite est-elle identitaire ? Pareil, ça ne m'intéresse pas à Nicolas Faure de débattre de ça. Et puis, la Bériou sur le catholicisme, lui, il ne m'a même pas répondu. Alors, juste un mot sur le débat avec Nicolas Faure puisque maintenant, je peux dire vraiment ce que je pense, je me suis limité pendant un an de critiquer Conversano et sa bande, donc là, je ne vais pas me priver maintenant. Maintenant qu'ils ont refusé ma main tendue et qu'ils soutiennent ouvertement Zemmour qui fait la politique de la Chine, Marion Maréchal qui dit qu'elle est pour l'Ukraine, ça c'est vraiment le parti de l'hypocrisie maintenant, reconquête. Oui, on est libéral. Ah bon ? Vous avez été marxiste toute votre vie mais vous êtes libéraux ? Oui, et puis, donc, ma proposition de débat avec Nicolas Faure c'était, je vous lis le mail que je lui ai envoyé, je te propose donc un débat sur le sujet. La vraie droite est-elle identitaire ou antiraciste ? Parce qu'eux, ils disent la vraie droite elle est identitaire, sinon ce n'est pas la vraie droite parce que quand on n'est pas raciste, on n'est pas de droite. Toutes les droites dans le monde sont antiracistes, toutes, et pas la moindre exception mais eux, eux ils ont compris, la vraie droite elle est identitaire, sinon c'est la fausse droite. Donc bref, je lui écrivais ce serait un échange pendant lequel je tendrais la main aux identitaires, parce que moi je ne suis pas fermé, c'est moi qui tend la main, c'est eux qui la refusent. ma position étant que la vraie droite est antiraciste partout dans le monde, y compris en France, mais doit être ouverte aux identitaires comme partout dans le monde là aussi. Je définirai à cette occasion ce que j'entends par antiraciste de gauche auquel je m'oppose et antiraciste de droite que je défends. Et je dirai en quoi les identitaires de droite, c'est-à-dire pro-OTAN et pro-occidentaux, ont toute leur place dans la résistance telle que je la conçois. Tu pourras librement défendre ta position et avoir la première et la dernière prise de parole. Voilà, dis-moi si ça t'intéresse, tu peux regarder les autres débats que j'ai organisés sur ma chaîne pour voir le ton employé toujours respectueux avec mes invités. Et donc, il refuse, laconiquement, il ne va pas argumenter, c'est aucun intérêt. Ok, et donc, je lui dis, c'est ta liberté, comme tu dis, il dit c'est ma liberté, bien sûr. Ces gens-là ont une liberté à laquelle ils sont attachés et c'est bien naturel. Maintenant, ils ont aussi la possibilité d'écouter ce que je dis, eux et ceux à qui je m'adresse à travers eux, c'est-à-dire ceux qui les suivent et qui ont un minimum d'ouverture d'esprit pour m'écouter moi, par exemple, même si je ne suis pas identitaire. Donc, je lui dis, c'est ta liberté, comme tu dis, mais je pense que tu te trompes à refuser l'échange bienveillant sur cette question. Tu prives les gens d'une réflexion intéressante sur le sujet au moment où la guerre mondiale arrive. C'est dommage. Je suis obligé de tenir compte de ta fermeture d'esprit, parce que là, on est très clairement face à une porte fermée avec un double tour et voilà. En gros, arrête de m'emmerder. Et d'en faire part publiquement car j'informe les gens qui me suivent de ceux qui refusent de débattre avec moi. La vraie droite, c'est notamment l'échange avec les autres tendances politiques et notamment de droite. J'espère que tu t'ouvriras à l'avenir plutôt que de rester avec les identitaires, y compris pro-russes. Voilà, c'est ça le problème aussi. C'est qu'il me dit non à moi mais il dit oui à des pro-russes. Donc, des ennemis de la France et de l'Europe, voire du monde blanc, comme vous aimez l'appeler puisque ça, c'est le critère des identitaires. Le monde blanc, or aujourd'hui, le monde blanc, il est contre Poutine. Donc, soutenir des identitaires pro-russes, c'est être du côté de Poutine. Nicolas Faure n'a par exemple aucun problème à faire il y a quatre mois une émission entière avec Laurent Oberton qui est pourtant un pro-russe qui tweetait le 8 février dernier. Je cite « Pendant que Biden sombre dans la démence, Poutine, conjuré mourant, n'a pas manqué son rendez-vous avec Carlson. Il va regagner des parts en Occident, notamment au sein de la droite américaine. » Voilà, les identitaires m'en veulent souvent parce que j'ai démasqué Oberton, évidemment, qui n'assumait pas son racisme, qui n'assume toujours pas d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Voilà, moi je cherche la vérité. Et aujourd'hui, Oberton, comme tous ses copains, Papacito et compagnie, sont pro-russes. Et c'est tout. Et donc, il l'invite pendant une émission entière. Ça, ça ne le dérange pas, Nicolas Faure, d'inviter un pro-russe. Donc, il n'a rien compris, en fait. Attendez, je vais fermer la... Il y a des gens qui font... Il y a des travaux à côté. C'est super. Donc, Nicolas Faure n'a rien compris au fait que la géopolitique est beaucoup plus importante que la politique et notamment en guerre mondiale. D'autant qu'il a aussi invité, en février 2023, Mike Borowski, sans blague, ultra complotiste, alors que Faure dénonce les populos conspies. C'est une expression qui ne veut rien dire, mais dont il est très fier, parce qu'il l'a créé, et qui lui permet de mettre dans le même sac des gens qui n'aiment pas. C'est pratique. Donc ça, c'est un peu... Ça rejoint un peu les délires des anticomplotistes dont j'ai parlé dans mon livre. Et donc, ce n'est pas une réflexion sérieuse, puisque, bon, il n'a pas écrit de livre à l'appui de son propos, populaux conspies, voilà. Bon, c'est un militant politique qui fait des vidéos de commentaires sur Internet, très bien, mais il ne fait pas d'enquête, comme moi. Il ne fait que confirmer les biais de confirmation de son public identitaire, pour les assurer qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent, quels que soient les faits, tout en se réclamant de la démarche scientifique, bien sûr, mais en refusant le débat avec des gens sérieux comme moi, mais en l'acceptant avec des tarés de première, comme M. K aussi, il a accepté de débattre avec M. K, vous voyez, un soralien pro-russe, ultra, pro-tout, enfin, antisémite au possible, qui m'a dit à moi qu'il fallait me mettre la rouelle et me déporter, comme au temps de Saint-Louis. Donc, c'est un malade mental, mais il a accepté le débat avec M. K, mais avec moi, il refuse, parce qu'il sait très bien qu'en fait, il n'a pas grand-chose à perdre en débattant avec un M. K, alors qu'avec Jean-Robin, ça serait plus compliqué. Mais bon, moi, je l'aurais fait dans la bienveillance, mais même ça, non. Donc, pour montrer justement que je suis vraiment bienveillant, j'ai été abonné pendant six mois à sa souscription. Je l'ai payé, ce gars-là. Et donc, j'ai pu accéder à ses enquêtes, à ses vidéos privées. Tu parles, il n'y a rien, en fait. C'est vide. C'est du commentaire d'actualité par un militant identitaire. OK, super, mais enfin, ce n'est pas ce que j'attends, moi, quand je paye neuf euros par mois. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'ont les gens quand ils souscrivent chez moi à neuf euros par mois. Vous avez les liens dans la description. Moi, j'enquête, et ça, mes souscripteurs qui sont présents pourront en témoigner dans les commentaires. J'enquête, je révèle des choses. Là, je fais toute une série d'enquêtes sur les gens qu'on voit dans les médias, aussi bien en France qu'aux États-Unis, par exemple. Vous apprenez des choses. Et moi aussi, c'est comme ça qu'on avance. Mais Nicolas Faure n'avance pas comme ça. Lui, il regarde l'actualité, il applique sa grille de lecture identitaire et il dit « Ah voilà, Gérard Miller, salaud, parce qu'il est d'extrême-gauche et qu'il aurait agressé sexuellement des nanas. » Vraiment, l'extrême-gauche, c'est des salauds. Merci, Nicolas Faure, mais on n'a rien appris. Mais ça, ça fait beaucoup de vues, c'est sûr. Et en plus, il vient de TV Liberté. Donc, il garde des accointances avec ses anciens amis, ce cher militant. Simplement parce qu'ils sont identitaires comme lui. Et donc, il l'a dit, il refuse de critiquer TV Liberté publiquement. Je crois que c'était dans une émission ADN qu'il a dit ça. Donc, c'est assez hallucinant parce que, ce faisant, il les épargne, voire il les défend. Voilà. Alors, c'est le moins anti-Poutine des trois d'ADN. Il lui arrive de voir parfois des côtés positifs à Poutine. Ça, on l'avait remarqué avec mon équipe. On était assez choqués. Et en plus, il soutient reconquête aux élections européennes. Donc, un des partis les plus pro-russes de France. Je rappelle que Zemmour voulait un Poutine français comme Soral. Et donc, ça confirme qu'ADN n'est pas dans la résistance française occidentale au moment où je parle et anti-russo-chinoise. Puisque Conversano, lui, il vient d'officialiser ce que j'avais vu avec lui en privé. mais il vient faire une vidéo qui s'appelle Carte Blanche et il vient d'officialiser son soutien à Marion Maréchal pour les prochaines élections. Et moi, je lui ai dit comment tu peux soutenir des gens pareils ? C'est bras cassés, ce n'est pas possible. En plus, il y a une chance même qu'il n'ait même pas un seul député. Alors ça, je rigolerais franchement si c'était le cas parce que ça devient un parti de loser. Zemmour qui s'est présenté, il a perdu. Ensuite, il s'est même présenté comme député, il n'a pas réussi à être député. Et là, s'ils n'arrivent même pas à avoir un député européen, je ne vois pas qui pourrait les suivre. Donc là, ils sont en train de tout miser sur ces élections européennes et s'ils n'arrivent pas aux 5%, ils n'auront même pas un député, ils ne seront pas remboursés alors que c'est la proportionnelle. Donc là, ils ne peuvent pas dire oui, c'est le vote utile, les gens ont voté RN parce que deuxième tour. Non, là, ça ne marche plus. Donc vraiment, s'il n'a pas un seul député et de toute façon, il n'en aura qu'un seul, ça serait Marion Maréchal. Donc déjà, c'est un échec, franchement, mais bon. Alors, quant à Alexandre Cormier-Denis, ah oui, alors, sur Conversano puisque je viens d'échanger avec lui, il m'a dit aussi j'ai lu Golitsyn, ça je ne suis pas sûr, franchement, parce que bon, mais je le relançais donc ça l'énervait et donc j'ai lu Golitsyn, j'y crois pas, je crois pas à cette thèse. Ah bon ? Donc il me fait une Philippe Fabry en fait. Et je lui dis mais pourquoi ? Quelle thèse ? Pourquoi tu pourrais argumenter un minimum ? Alors après, c'est de l'échange privé, il m'a dit je ne veux pas argumenter ici mais... Et donc j'invite Daniel à, comme je l'ai invité en privé, j'invite Daniel à parler du Golitsyn dans une vidéo publique parce qu'il me dit je ne veux pas en parler parce que ça nuirait aux ventes du Golitsyn. Non, 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 plus on parle du Golitsyn en bien et en mal, plus les ventes derrière seront assurées. Donc non, non, c'est un mauvais argument. C'est juste que tu ne veux pas en parler en public apparemment parce que tu n'as rien à l'appui de ton avis puisque, comme je le disais en privé, mais tu n'es pas d'accord avec quoi ? Il a eu raison sur quasiment tout, 40 ans à l'avance. Donc tu n'es pas d'accord avec le réel parce que ces gens-là, c'est le réel qui compte. Si c'est le réel qui compte, c'est lui qui l'a annoncé avant tout le monde. Et là, on est plongé aujourd'hui dans la Troisième Guerre mondiale depuis que Golitsyn avait annoncé que quand la Russie et la Chine annonceraient ouvertement leur alliance stratégique, ce serait le début de leur attaque finale contre l'Occident pour détruire l'Occident, les libertés fondamentales et mettre un gouvernement mondial à leur place. On y est. Donc là, on était à plus de 94% de prévision correcte, déjà 10 ans après la sortie de Des mensonges pas si nouveaux. Maintenant, on est proche des 100%. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il leur faut à ces gens-là. Apparemment, le communisme, ils ne croient pas qu'il y ait encore du communisme. Donc, malgré la Chine communiste, malgré la Corée du Nord. Donc, moi, j'attends la vidéo de Daniel Coversano dans laquelle il va démonter Golitsyn. J'attends ça et de façon rationnelle, évidemment, en citant, pas en sortant du contexte les citations, etc. Mais il m'a fait une Fabry, une Philippe Fabry, voilà comment je dis maintenant. C'est-à-dire que, non, on ne veut pas trop se creuser les ménages, on ne veut pas trop reconnaître les faits et tout ce que ça implique. Et je vais y revenir puisque j'ai quelque chose d'important à vous montrer là-dessus. Et donc, bon, non, je n'y crois pas. C'est facile, ça. Quant à Alexandre Cormier-Denis, donc lui aussi, il a été odieux avec moi. Lui aussi, je ne dis pas comme Conversano, Conversano a été correct. Nicolas Faure n'a pas été correct, mais Cormier-Denis a été odieux. C'est-à-dire que, lui, je l'ai invité sur ma chaîne, donc j'ai fait sa promo, il m'a dit, il m'a promis de m'inviter sur la sienne, il ne l'a pas fait, il m'a promis de parler du Golitsyn que je lui ai envoyé à mes frais, il ne l'a pas fait non plus. Alors là, les gars, excusez-moi, mais si c'est ça, les identitaires, on n'est pas très encouragés à le devenir, déjà, ou à avoir du respect pour vous. Donc, le respect, ça se gagne, je suis désolé. Donc moi, j'ai joué là aussi trois offres, il n'y a que Daniel qui a souscrit à la mienne, bon, et donc, ça montre aussi l'intérêt que vous avez pour ma pensée, mes enquêtes, mes idées, et franchement, d'après ce que j'ai vu, Daniel n'a pas pris connaissance de mes vidéos, ou très peu, sauf quand ça l'intéressait vraiment directement, quand je mettais en cause quelqu'un, et là, il me dit, est-ce que je peux avoir accès à cette vidéo, parce que c'était sur mon autre chaîne, donc là, je lui donnais accès. Mais sinon, il n'a jamais prouvé qu'il avait vu une de mes vidéos privées, alors que moi, je lui faisais des comptes rendus réguliers sur ses vidéos à lui, et je lui demandais pourquoi il avait dit ça, ou je le félicitais pour avoir dit ça, ou etc. Mais il n'y a jamais eu l'échange dans l'autre sens, ce qui me fait dire qu'il n'a jamais vraiment vu mes vidéos privées, donc je me suis intéressé à leur manière de penser, j'ai payé pour ça, j'ai envoyé un livre à Daniel, qui me dit, ouais non, je n'y crois pas, et à Cormier Denis, qui dit, ouais, j'en parlerai, puis il n'en parle pas, donc voilà, franchement, ce n'est pas normal, vous n'êtes pas au niveau, les gars, désolé, moi je juge sur les faits, je vous ai laissé un an, un peu plus d'un an, vous n'avez pas été à la hauteur, vous restez dans votre truc immigration, immigration, grand remplacement, grand remplacement, islam, ok, l'islam est un ennemi parce qu'ils sont alliés avec les communistes, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, c'est le communisme déjà, et c'est la troisième guerre mondiale dans laquelle on est plongé, et puis j'ajoute que Cormier Denis invite sans problème Baptiste Marchais, alors que le gars, il a frappé, comment elle s'appelle, la femme de droite, la identitaire, Alice Cordier, ils ne l'ont pas défendu, Alice Cordier, ils n'ont rien dit parce que c'était Baptiste Marchais, et au contraire, il a invité Baptiste Marchais, mais il ne m'invite pas moi, c'est pareil, c'est comme Nicolas Faure, et d'ailleurs, a noté aussi qu'Oversano a invité récemment Marc Guyon, qui fait l'apologie de la Chine et de l'exp... c'est ça, il fait l'apologie de la Chine et des gens qui devraient aller vivre en Chine, hallucinant, au moment où la Chine s'effondre, et où c'est... donc là, je n'ai pas compris, honnêtement Daniel, si tu regardes cette vidéo, je n'ai pas compris, je te l'ai dit, je crois en privé, mais c'est hallucinant. donc en plus, voilà, je saute un peu du coq à l'âne, mais Baptiste Marchais, donc qui a été invité par Cormier Denis, c'est un pro-russo-chinois, il dit qu'il est contre l'interdiction de TikTok et de RT, voilà, donc deux médias de l'ennemi, et il dit, il reprend en gros les arguments des russo-chinois, alors que les russo-chinois, eux, se gênent pas, c'est le mot que je cherchais, ils se gênent pas pour censurer les sites européens ou américains dans leur pays, et en Chine, il n'y a même pas TikTok, ils se censurent eux-mêmes, c'est Douyin, pour d'autres raisons, mais tous les Facebook et Twitter de ce monde sont interdits en Chine, donc nous, on devrait pas interdire TikTok, parce que ça serait vraiment donner trop de pouvoir à l'État qui va ensuite, tu parles, c'est une arme de l'ennemi, et ça, Baptiste Marchais, il n'a rien compris, et bref, donc voilà, il vaut mieux inviter des gens comme ça que Jean-Robin, c'est sûr, il faut pas que les identitaires, ils comprennent en fait, non, il faut les maintenir sous l'eau, enfin je sais pas, et donc j'espère qu'ils reviendront rapidement à la raison, mais je crains qu'après le piège des européennes, ils tombent dans le piège des législatives et des présidentielles, parce que c'est fait pour ça, c'est les roues là, on n'arrête pas de, les hamsters, dans des cages, on les met dans des cages et ils avancent dans le vide, voilà, c'est ça les identitaires, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas à amender leur pensée parce qu'il y a des faits, et ça je l'ai dit, c'est pas les seuls, mais enfin, eux c'est triste, parce qu'ils sont quand même, Poutine, ils le portent pas dans leur cœur les mecs d'ADN, bon, Nicolas Faure un peu plus que les autres, mais quand même, et donc on pourrait espérer qu'ils disent, bon, là Zemmour, c'est inacceptable, Marion Maréchal, c'est inacceptable, ben non, apparemment c'est acceptable, bon, voilà, alors avant de passer à l'opération que je vais vous présenter et que j'avais annoncée, donc j'en suis très, très fier et j'ai hâte de vous présenter ça, je lis quelques commentaires, il ment beaucoup sur la Russie et sur l'islamisation de ce pays, alors je ne sais pas de qui vous parlez, votre relation avec Pierre-Ossant-Geordio va bien, il y a fait pas mal de vidéos pro-russes, avec des généraux et autres invités, et puis là, il était au, c'est pire que ça, il est allé au dialogue franco-russe, donc le dialogue franco-russe, c'est un truc qui va être fermé bientôt, franchement, parce qu'il n'y a que des, il n'y a que des collabos qui vont là-dedans, donc ça vient de Chirac, donc Pierre-Anson-Geordio est-il Chiracien ? Chirac qui a créé ça avec Poutine, c'est l'officine des collabos par excellence, j'ai débattu avec Pierre-Ossant, il ne se cachait pas d'être pro-russe, mais il reprenait la propagande pro-russe sur l'Occident décadent alors que la Russie, vraiment, je lui démontrais non, tu reprends la propagande, sur les suicides, sur les avortements, la GPA qui a été passée en Russie en 1995, enfin, rien ne va en Russie, mais c'est l'Occident qui est décadent, ah bon, merci Pierre-Ossant, donc là, je ne sais pas, il a fait son choix, mais, qu'est-ce que je vous dise, soit les gens comprendront, soit ils ne comprendront pas, après, moi, je dis la vérité, ou ce que je crois être la vérité, et puis voilà, j'aimerais savoir ce que tu penses de Jacques Beau, Caroline Galactéros, ben voilà, c'est tous ces gens-là dont on parle, tous ces propagandistes du Kremlin, je ne peux pas les appeler autrement, qui disent, ben voilà, la Russie a gagné, ils disent ça, comme Xavier Moreau, il dit ça depuis deux ans, la Russie a gagné, Pierre-Ossi, je me rappelle, je crois, le 1er mars, il avait fait une annonce sur son télégramme, j'ai une annonce très importante à faire, j'ai eu des informations de haut niveau, et puis, quand on regardait son télégramme, c'est, ben voilà, la Russie a gagné, je vous l'annonce, ah bon, la Russie a gagné, ça c'était il y a deux ans, bon, donc voilà, c'est pas sérieux, Xavier Moreau s'est trompé tellement de fois, qu'une encyclopédie, il ne suffirait pas à relever toutes ces erreurs, donc bon, alors, bonsoir, tu dois enquêter sur la chaîne Le Média, la chaîne islamo-gauchiste, qui va avoir un canal TNT, une victoire pour l'extrême gauche, ben on verra, mais je ne peux pas enquêter sur tout, mais merci pour la suggestion Mathieu, alors, avant de reprendre vos questions, ben la Russie a gagné, ah ouais, ils ont vachement gagné, t'as vu, ils sont à Kiev, ah ouais, c'est pas Zelensky, Zelensky a été viré, ils sont à Kiev là, il y a des gens comme ça, je ne sais pas, bon, je ne sais pas ce qu'il leur faut, je rappelle que Poutine est allé, a voulu, a encerclé Kiev, non, et Xavier Moreau nous disait, ah bah ça y est, qui a fait pris, qui a fait en train d'être pris, voilà, les jours de Zelensky sont comptés, etc., bon ben non, Zelensky il est toujours sur le terrain, contrairement à Poutine, qui est planqué dans son bunker, ou derrière sa table de 20 mètres, et voilà, conversé à nos, Cormier Denis est fort, c'est le retour de la vraie gauche authentique, qui avait été étouffée par les maoïstes, les hitlériens, l'extrême gauche catholique, l'ultra gauche, bolshevique et islamiste, bah, ça c'est un peu dur comme jugement, mais, moi j'essaye d'accompagner les gens, quand ils vont dans le bon sens, vous voyez, même les gauchistes, même les identitaires, tout le monde, moi mon but, c'est pas de rester tout seul, à dire ce que je dis, c'est d'être rejoint, mais pour me rejoindre, il faut arrêter de soutenir, les partis qui nous ont mis là où on est, ou qui veulent continuer, je veux dire, il faut un milleille aujourd'hui, vous croyez que Marion Maréchal, ou que Zemmour, ont félicité milleille, non, il déteste ce gars, parce qu'il est libéral, vraiment, il veut casser l'état marxiste, qu'on appelle l'état profond, voilà, Millet est en train de le casser là, en Argentine, Zemmour ne casserait rien du tout, il est pour la retraite à 65 ans, Zemmour, c'est pas ça qu'il faut, il faut de la retraite par capitalisation, si on est libéral, il faut arrêter cette retraite par répartition obligatoire, et tant d'autres choses, donc ces gens-là ne sont pas des libéraux, mais ils veulent faire croire qu'ils sont des libéraux, et du coup, un conversano qui est de plus en plus libéral, n'ose pas, alors ça c'est ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il va attendre que Reconquête se casse la gueule, c'est-à-dire là, c'est fini, Reconquête, inutile de vous dire, il n'y aura même pas de législative et de présidentielle, parce que ça va devenir le parti des losers qui n'est même pas capable d'avoir un seul député, nulle part, malgré des centaines de milliers de militants soi-disant, bon, donc, il n'y a que ça qui les arrêtera, et là par contre, si Reconquête s'arrête parce que plus personne n'y croit, ou parce que ça implose à la tête, il y a beaucoup de tensions, apparemment d'après la presse, je ne sais pas s'ils inventent, ou si c'est vrai, mais il y aurait beaucoup de tensions entre Marion Maréchal et Zemmour, c'est ça, quand vous perdez tout ce que, quand vous êtes à 5% dans les sondages, forcément, ça ne va pas très bien, mais si le parti explose par en haut, ou par en bas, ou partout, là, vous verrez qu'on verse à nos, ils ne vont pas se rabattre sur le RN, ça sera trop leur demandé, parce que maintenant, le RN, on ne peut même plus le différencier avec Macron, même Darmanin s'est foutu de la gueule de Marine Le Pen, en disant, c'est tout ce que vous demandez pour l'islam, vous êtes gentils, bref, et donc, il n'y a que ça qui les arrêteront, qui les arrêtera, de soutenir Reconquête, c'est si Reconquête explose, et c'est bien triste, mais si Reconquête continue, ils les soutiendront encore, aux législatives, aux européens, partout, aux présidentielles, ça n'a aucun sens, et donc, c'est pour ça que moi, je ne peux plus garder pour moi, voilà, tout ce que je viens de vous dire, alors, on va passer, donc, gardez un peu vos questions, quand un candidat parti libéral en France, c'est cuit, c'est verrouillé, en fait, on est moins libéral que l'Argentine, Jennifer, c'est ça le problème, c'est qu'en Argentine, il peut encore émerger un candidat comme ça, en Suisse aussi, on a vu Oscar Freisinger, avec les Minareps, là-bas, il y a des votations tout le temps, donc il y a des personnalités qui sortent du lot, qui peuvent émerger, mais en France, c'est mort, c'est le parti unique, quasi, parce que si vous allez de Mélenchon à Le Pen, de Macron à Zemmour, ils sont tous marxistes, ils sont tous pro-russo-chinois, et voilà, et ils le cachent plus ou moins bien, c'est tout, mais comment est-ce qu'un candidat peut émerger ? Il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit médiatique, il faut qu'il soit tellement de choses, c'est pas possible, donc c'est fait pour ça d'ailleurs. Bref, Damir Rieu a fait un long traite dans lequel il dénonce la Russie, sur son islamisation, mais ça, ça faudrait voir, qu'est-ce qu'il fait chez Reconquête ? Ou alors, c'est la nouvelle ligne, juste pour les élections, parce que j'ai vu Marion Maréchal aussi, qui disait, nous soutenons l'Ukraine, et du coup, elle se fait attaquer par tous les pro-russes, en disant, ah voilà, vendu aux Américains, parce que ceux-là, il en faut toujours plus, mais c'est que pour les élections, une fois les élections terminées, ils vont repartir dans leur collaboration habituelle, parce que c'est comme ça, ils n'ont pas changé de cœur comme ça, Marion Maréchal, elle était à la Douma, elle soutenait la Russie, sa tante a serré la pognie à Poutine, ça lui a apporté, c'est la famille Le Pen, on les connaît depuis 40 ans maintenant, donc ça va. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant, une initiative, donc j'en ai parlé avec mon équipe, avant, et ce qui m'a permis de trouver le bon nom, donc c'est une opération, parce que là, on est en guerre, effectivement, mais il ne faut pas croire qu'on est impuissant, parce que ça, c'est le pire, c'est de croire qu'effectivement, on ne peut pas faire de partie, on ne peut rien faire, puisque tout se joue à un autre niveau, alors on peut quand même informer, mais voilà, on est informé, et alors ? Mais moi, je ne veux pas en rester là, et comme j'avais lancé il y a deux ans, ou trois, l'initiative PCC Dégage, donc on a été très innovants, à ce niveau-là, avec mon équipe, et je les salue ici, tous ceux qui ont été partout en France, moi je suis à 17 000 kilomètres, bon, j'ai collé quelques visuels ici, en Polynésie, mais c'est surtout la métropole qui a fait le boulot, c'est des gens qui ont pris leur voiture, et qui ont fait le tour de 20 villages, pour y coller des visuels PCC Dégage, et on a créé un site, quand je vous remontre, parce que vous voyez un peu, ça c'est des pierres qu'on met sur le net, et qui restent, donc voilà, je partage, tac, voilà, donc PCC Dégage, c'est ce site où vous avez déjà tous mes visuels, gratuits, de toutes mes enquêtes, donc c'est là où franchement, ceux qui nient encore les faits, vous avez les collabos chinois, pro-chinois au gouvernement, vous avez, bon, tout ça, il y a des centaines de visuels à découvrir, donc ça c'est dans la partie visuelle, et puis, le PCC Dégage lui-même, c'était l'opération, donc, vous voyez, ces visuels qui ont été collés un peu partout, et à chaque fois, avec la ville, et la personne qui avait collé, et donc, vous en avez des littéralement, donc il y a eu plus de 1500, donc je crois que c'était dans A Propos, vous aviez 1500 villes qui ont été touchées, alors, c'est de mémoire, alors voilà, au 7 avril 2023, il y avait 2400 visuels affichés dans 1384 villes et villages, alors ça c'est quand même pas rien, et donc c'est toujours visible, même s'ils ont été arrachés, donc on avait touché quasiment toutes les grandes villes de plus de 200 000 habitants, Paris, Marseille, Lyon, Nice, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lille et Rennes, il nous manquait juste Toulouse et Nantes, et après même dans les villes de 100 000 à 200 000 habitants, vous voyez, il y en avait une majorité, ou une sur deux en tout cas, ce qui est énorme pour un groupe comme le nôtre, et ensuite vous voyez, il y avait des vidéos où je présentais tout ça, mais vous voyez ensuite les participants avec le nombre d'affiches postées, donc c'était vraiment un travail militant, de terrain, parce que c'est ça le militantisme d'avenir, ce n'est pas faire partie d'un parti politique, se présenter à des élections, tout ça c'est verrouillé en France, donc on peut quand même agir, et c'est ce qu'on avait fait, donc on avait des objectifs, on a essayé de se les fixer, et là, quand on arrivait sur la carte, voilà, on avait été loin, pour ceux qui découvrent ça, et là, vous voyez sur la carte, tous les points bleus, c'est des affiches PCC dégages, et donc il y avait le sud qui avait été très touché, le nord-ouest, le nord, donc là par exemple, sur, on peut aller sur n'importe lequel de ces points, et on arrivait par exemple celui-là, et on arrivait sur le visuel, vous voyez, donc c'est super, un autre, donc l'ouvier par exemple, voilà, vous voyez le visuel directement, donc, bon, c'était un très bel effort d'équipe, et le résultat franchement, est là, et reste, voilà, et donc aujourd'hui, je lance, l'opération Golitsyn, donc Golitsyn avait raison, un atelier Golitsyn, donc c'est la suite de PCC dégage, parce que là, on avance dans la guerre, donc maintenant, on a bien identifié que Golitsyn avait raison, alors quasiment personne le connaît, alors que vraiment, c'est un héros, c'est le héros de cette troisième guerre mondiale, il est mort en 2008, mais il avait annoncé à l'avance, ce qui allait arriver, et ce qui est en train d'arriver là, sous nos yeux, pourtant, personne le connaît, ou presque, vous le connaissez peut-être, parce que vous avez entendu mes vidéos, mais sinon, personne le connaît, personne n'a lu ses livres, alors je vais me mettre plutôt comme ça, c'est mieux, ouais si, non, ça allait bien, donc, personne ne le connaît, personne n'a lu ses livres, qui ont été censurés depuis 40 ans, par tous les grands médias, tous les intellectuels, tous les universitaires, tous les politiques, bref tout le monde, voilà, c'est incroyable, c'est pour ça que je lance cette opération, c'est pour le faire connaître, et pour faire connaître son oeuvre, parce que cet homme doit être aussi connu que Solzhenitsyn, même si son nom est compliqué, on ne connaît pas Golitsyn, au bout d'un moment, on s'y fait, et voilà, aujourd'hui tout le monde collait Solzhenitsyn, alors que c'est un nom aussi compliqué, donc Golitsyn révèle que ce n'est pas le communisme qui est mort, mais que le communisme a fait le mort, et c'est l'anticommunisme qui est mort, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, en résumé, la pensée de Golitsyn, c'est ça, les révélations de Golitsyn, c'est ça, et donc il remet le mot en C, donc le communisme, au centre du débat, et donc Golitsyn avait raison, tous ceux qui l'ont lu, normalement le savent, alors je ne sais pas si Daniel l'a lu vraiment, et pourtant, il est toujours censuré, ignoré, méprisé, alors qu'il nous a prévenus depuis 40 ans, et que les faits lui ont donné raison, on a le recul, c'est ça l'avantage, et ce ne sont pas simplement les prévisions correctes, qu'il a faites, et qui sont importantes, mais c'est aussi, et surtout, l'analyse de la situation politique mondiale, depuis les années 60, pendant lesquelles, le plan à long terme du KGB, le plan Chélepine, qui révèle, et auquel il a assisté, en tant qu'agent du KGB, a été mis en place pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui, où chacun peut constater, que Golitsyn a bien révélé, les plans de l'ennemi, à long terme, des communistes, pour détruire l'Occident, donc quel est ce plan ? Et bien, c'est simple, il veut, donc, oui, on peut résumer ça, par le fait que les communistes veulent détruire l'Occident, en nous privant d'un ennemi, leur grande stratégie, c'est de dire, ah ben, pendant la guerre froide, vous étiez mobilisés, il y avait l'OTAN, il y avait tout un tas de choses, vous aviez votre focus sur nous, parce qu'on était identifiés comme l'ennemi, maintenant, si le communisme disparaît, vous perdez votre ennemi, et vous pouvez comme ça bénéficier des dividendes de la paix, réduire votre armée, la France a 200 aujourd'hui, donc on n'a plus d'armée, on est à poil, comme on le voit maintenant, et toutes les autres armées ont fait de même, même l'armée américaine a limité sa croissance, et ne teste plus ses armes nucléaires depuis 92, alors que nous, en France, le dernier, c'était ici, en Polynésie, en 96, donc c'était ça le plan, c'était faire tomber les anticorps, la garde de l'Occident, se dire, il n'y a plus de communistes, donc on peut ne plus financer l'armée, on peut financer des armées de fonctionnaires, on peut financer l'immigration massive, on peut financer plein de choses finalement, et se laisser subvertir par l'ennemi communiste, qui lui va donc en profiter. Et puis, l'important dans Golitsyn, l'intérêt, c'est de pouvoir savoir qui est l'ennemi, et qui est l'allié, ou qui sont les alliés, et qui sont les ennemis, parce que si vous avez les bons alliés, et les bons ennemis, identifiés, c'est parfait, c'est comme si sur un terrain de foot, vous avez les cages en face, puis vos cages à vous, si vous vous entêtez à marquer des buts dans vos cages, si vous êtes très content de marquer des buts, il y a un problème, or c'est ce que font la plupart des gens aujourd'hui, parce qu'ils identifient mal l'ennemi et l'allié, identifier le bon ennemi, c'est marquer dans les cages de l'autre, et quand vous marquez des buts, en effet vous vous en marquez, mais quand vous vous en marquez dans vos cages, vous vous marquez contre votre camp en fait, donc vous faites partie du problème, donc Golitsyn permet de remettre l'église au milieu du village, donc c'est le communisme qui est l'ennemi, il n'est pas mort, il a fait le mort, il nous a infiltrés, et donc ça permet comme ça de ne pas accuser l'Occident, de sa décadence, mais de dire l'Occident c'est pas ça, historiquement, et on sait par contre c'est le communisme, c'est bizarre, le LGBTQ est financé massivement par la Chine, comment ça se fait ? TikTok c'est quoi ? c'est pas une arme, s'ils nous diffusent cette, ils poussent l'islam, ils poussent le LGBTQ, ils poussent les danses lassives, et donc l'hypersexualisation pour nos jeunes, et donc la pédophilie derrière et tout ça, mais ils l'interdisent chez eux, posez-vous les bonnes questions, ils interdisent aussi le LGBTQ chez eux, mais ils l'exportent chez nous, ils le financent, donc voilà, il faut comprendre ça, et ça Golitsyn nous permet de le comprendre, et de ne pas accuser l'Occident, parce que le problème, par exemple, je sais plus qui disait, mais c'est Jordan Peterson, donc ça c'est aux Etats-Unis, mais c'est pareil, Jordan Peterson est pro-russe, parce qu'il dit l'Occident est décadent, c'est grave d'en arriver là, parce que lui il est anticommuniste, mais il ne voit pas, il ne connaît pas Golitsyn, ou il n'a pas compris, il ne voit pas que le problème n'est pas l'Occident, mais le communisme qui infiltre et subvertit l'Occident, donc Golitsyn permet aussi d'identifier l'opposition contrôlée, qui est notamment celle qui refuse de parler de Golitsyn, ou de le croire, ce qui revient à peu près au même, donc malheureusement aujourd'hui, un conversano, un fabri, qui sont des gens qui ne sont pas bêtes, mais qui disent, « Golitsyn, je ne vois pas », « Non, le communisme, je ne vois pas », « Ah bon, tu ne vois pas la Corée du Nord, tu ne vois pas la Chine, tu ne vois pas le Venezuela, tu ne vois pas l'international communiste, et la Russie, non, elle n'est pas communiste, donc ça, ça revient au débat que j'ai eu avec Fabry, où je lui expliquais que si Xi Jinping est communiste, il y a des communistes aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on fait une libéralisation, ça, Golitsyn l'explique très bien aussi, ce n'est pas parce qu'on fait une libéralisation qu'on n'est pas communiste, à moins de croire que Lénine n'était pas communiste, puisqu'il a libéralisé l'URSS, bon, mais j'ai expliqué ça 100 fois, les communistes veulent être communistes, mais ils ne veulent pas appliquer le communisme, parce que le communisme, ça s'effondre économiquement, c'est un peu comme des musulmans qui viennent en Occident, et qui apportent avec eux l'islam, mais si vous leur dites, « Allez vivre votre foi dans un pays musulman », là, vous serez entre musulmans, vous allez vivre... » Ah oui, mais non, parce qu'en fait, on est pauvres là-bas, c'est ça, donc vous ne voulez pas les fruits de votre foi, puisque l'islam a donné de mauvais fruits par rapport au protestantisme, et donc ils veulent tous venir dans des pays protestants, ou de cultures protestantes, ou qui ont été influencés par le protestantisme, parce que le catholicisme n'a pas donné de bons fruits non plus, et c'est ça la réalité. Donc l'opposition contrôlée, très important, et tous ces gens-là, qui refusent de parler de Golitsyn, refusent, ça va très loin, c'est-à-dire que le gars, malgré les 40 ans de recul qu'on a, et qu'on voit qu'il a eu raison sur quasiment tout, il refuse. Donc c'est une chose de critiquer un livre, mais de refuser d'en parler même, il y a un problème. Donc ADN, puisque Cormier Denis avait dit, j'en parlerai, il n'en a pas parlé, donc pourquoi ? Pourquoi Alexandre, tu n'en parles pas ? Soit tu ne l'as pas lu, bon ben, tu es juste une feignasse, soit tu l'as lu, et tu n'y crois pas, mais dis-le, explique, j'aimerais savoir en quoi Golitsyn se trompe, puisqu'en fait il a raison, donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Il n'y a pas que les Fabry et les Cormier Denis, il y a aussi les Voltons, Thierry Volton, pas le gauchiste, mais Thierry Volton, et c'est soi-disant un anticommuniste, qui refuse de parler de Golitsyn depuis 40 ans, mais là, si vous l'entendez sur les plateaux aujourd'hui, il dit exactement comme Golitsyn, donc en fait, Golitsyn a eu tort d'après lui, ce qu'il n'a jamais dit publiquement, il ne l'a même pas dit à moi en direct, en plus, il l'a dit à un ami commun, qui me l'a rapporté, donc vous imaginez, le gars c'est son domaine de spécialité, mais il refuse, donc là il y a un problème, vous voyez bien, donc il reprend tout ce que dit Golitsyn, tout en disant que Golitsyn avait tort, elle est bonne celle-là, pareil pour Stéphane Courtois, historien spécialiste du communisme, etc., il ne comprend pas dans une conférence en 2017, il ne comprend pas pourquoi il y a autant de statuts de Lénine en Russie, alors qu'on est longtemps après la chute du communisme, voilà, là il comprendrait, mais évidemment, il refuse de répondre à mes mails, il va sur Radio Courtoisie, Radio Pro-Russe, donc là on ne comprend pas, franchement, c'est un peu comme Xavier Titelman, qui va sur TV Liberté, mais qui refuse mon interview, vous voyez, et quand je lui parle de Golitsyn, il n'a pas lu, il ne connaît pas, ça ne l'intéresse pas, mais c'est fou quand même, donc soit ces gens-là connaissent Golitsyn, savent qu'il a raison, et le cachent, et donc le censure, soit ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas en parler, parce que ça remettrait en question, leurs présupposés, et leurs préjugés, mais dans ce cas-là, ils ne sont pas sérieux, je suis désolé, là on est en 3ème guerre mondiale, il faut savoir à qui on a affaire quand même, et si l'ennemi en face, a mis en place une stratégie, depuis des décennies, à long terme, comme ils savent le faire, et qu'il y a un agent du KGB, qui nous a révélé les plans de l'ennemi, il faut en tenir compte, il faut se ruer dessus, en disant, on a les plans de l'ennemi, il n'y a rien de plus important en guerre, que d'avoir les plans de l'ennemi, parce que comme ça, vous pouvez anticiper ce qu'il va faire, je ne parle même pas des Descrussis, des Elsa Vidal, pareil, ne parle jamais de Golitsyn, Elsa Vidal, cette journaliste de RFI, m'a bloqué, sur Twitter justement, sur lequel je revenais, où je lui disais, est-ce que vous connaissez Golitsyn, pourquoi vous ne parlez jamais de la Chine, elle m'a bloqué, c'est bizarre quand même, donc avec cette opération, je veux vous dire, comme avec PCC Dégage, on n'était pas impuissant, on pouvait alerter la population, sur l'influence du Parti communiste chinois, sur l'oligarchie médiatico-politico-scientifico, parce que Raoult, etc., ils étaient tous, de Raoult, à ceux qui étaient au Conseil scientifique, ils étaient tous, d'une manière ou d'une autre, pro-Chine, il fallait faire les tests PCR, ça c'était Raoult, il fallait faire la vaccination, il fallait faire les confinements, ça c'était imposé par des collabos de la Chine en Angleterre, enfin, partout où vous alliez, vous aviez des pro-Chinois, et personne ne mettait en cause la Chine, alors que le virus venait de là-bas, et qu'ils interdisaient les enquêtes, enfin, c'était caricatural, et jusqu'à ce jour, c'est le bon discours, voilà, et on voit là que la Chine nous a attaqués, donc on est en légitime défense là, donc, ceux qui nous accusent, vous êtes des vattes en guerre, vous voulez faire la guerre contre la Russie, non, on se défend là, et vous qui ne voulez pas la faire, qui appelez à la paix, que ce soit avec Poutine, ou avec Xi Jinping, c'est vous, les couards, c'est vous, les défaitistes, et les lâches, parce que vous refusez d'entrer en guerre, alors qu'on nous fait la guerre, on veut nous détruire, il y a 100 000 morts chaque année, du fentanyl, qui est fait par la Chine, via le Mexique, alors, vous pouvez vous dire, on s'en fout, c'est des Américains, ouais mais non, en fait c'est les Occidentaux, et c'est des alliés, donc c'est là où définir son allié, permet de voir qu'on est attaqué nous aussi, parce que le fentanyl, figurez-vous, ça arrive en France, mais on n'est pas la principale cible de la Chine, c'est les Etats-Unis qui sont la principale cible, donc, pour cette opération Golitsyn, j'ai créé un bloc dédié, que vous voyez là, comme pour PCC Dégage, qui rassemblera toutes les infos sur l'opération, et qui va permettre à tous de monter en compétence, donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo, mais c'est Golitsyn avait raison.wordpress.com, voilà, je ne me suis pas cassé la tête, et donc quand vous descendez, ce n'est pas un site compliqué, il y a trois parties, alors, il y a juste un petit résumé, voilà, Golitsyn est le transfuge le plus important de l'URSS en Occident, ses fonctions au plus haut niveau du KGB lui ont permis de connaître les plans à long terme des communistes pour détruire l'Occident et imposer un gouvernement mondial, et ensuite vous avez trois parties, vous avez ces deux livres, et là je vous laisse les découvrir, donc son premier, « Des mensonges pas si nouveaux » paru en 1984, et que j'ai traduit, donc il n'avait pas été traduit en français pendant 38 ans, alors qu'il avait raison, c'est hallucinant, pourquoi c'est à moi qui ne suis pas grand chose, je ne suis pas un éditeur, vous voyez, il y avait Jean-François Revelle aussi, qu'on pourrait mettre en cause, parce que lui il était éditeur, mais on apprend qu'à l'Express, il a travaillé avec un agent du KGB, Philippe Grombark, ou je ne sais pas quoi, donc il y a des doutes maintenant sur Jean-François Revelle, qui aurait étouffé Golitsyn, parce que c'était son métier de l'éditer, de le traduire et de le faire connaître, il était soi-disant anticommuniste, mais tous ces gens-là sont tombés dans le panneau de la chute du communisme, et du fait que l'Occident aurait fait tomber le communisme, c'était exactement ce que les communistes voulaient qu'on croit, donc c'est là où il faut monter en compétence, comme je l'ai expliqué déjà à Daniel Conversano et à Damien Rieux par son intermédiaire pendant l'interview, il faut monter en compétence, et Golitsyn nous permet de nous mettre au niveau de nos ennemis, parce que là ils ont une longueur d'avance, c'est eux qui sont à l'attaque, et quand vous êtes à l'attaque, vous avez l'avantage de l'attaquant, c'est eux qui décident où ils nous attaquent, quand ils nous attaquent et comment ils nous attaquent, et donc ils peuvent préparer leur attaque, ils peuvent préparer nos éventuelles contre-attaques, etc. Donc là on se remet au même niveau, voire on prend un temps d'avance sur l'ennemi, avec Golitsyn. Donc ces deux livres, Démension je ne sais pas si nouveau 84, dans lesquels il va faire toutes ses prédictions, dont près de 100% aujourd'hui sont validées, franchement c'est du jamais vu, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la géopolitique, c'est juste que ce n'est pas un devin, ce n'est pas un prophète, il n'a pas eu une révélation divine, il a juste eu accès au plan de l'ennemi, et il les a révélés, c'est tout, il n'y a que cette explication-là. Et en effet, comment est-ce qu'il aurait pu anticiper autant de choses, de manière aussi précise, s'il n'avait pas eu accès à ces plans ? C'était impossible. Ensuite, La supercherie de la perestroïka, c'est un livre qu'il fait 11 ans plus tard, et dans lequel il revient sur toutes ses prévisions, sur son analyse, qu'il valide, avec 11 ans de recul, et il révèle un certain nombre de mémorandums, qu'il a envoyés à la CIA, mais il a été exclu de la CIA en 69, parce qu'il mettait en garde Nixon et Kissinger contre le rapprochement des Etats-Unis avec la Chine, pour contourner, soi-disant, ou pour faire bloc contre la Russie, ce qui était le but, et qui explique très bien Golitsyn aussi, la scission sino-russe, donc il y a plein de concepts comme ça, que vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas, et vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a encore des gens qui nous disent, non, non, mais, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Ça, c'est le discours collabo de Marion Maréchal, justement, et d'autres, Zemmour et compagnie. Donc ça, c'est faux, ils ont toujours été ensemble, et Golitsyn le montre bien. Et puis, il fait un certain nombre de prédictions encore, et il annonce à l'avance un Poutine. Alors, il ne dit pas « c'est Poutine », puisqu'il était inconnu à l'époque, mais il dit « il y a quelqu'un comme Poutine », il ne dit pas « comme Poutine », il dit « il décrit », comme il avait décrit quelqu'un comme Gorbatchev, dans « Des mensonges pas si nouveaux », dans « La supercherie de la perestroïka », il annonce quelques années à l'avance, puisque c'est 95, Poutine arrive au pouvoir en 99, il annonce quelqu'un du genre de Poutine. Donc ça, ce n'est pas des coïncidences non plus, c'est juste qu'il a bien compris le mode de fonctionnement de l'ennemi, et donc il applique ça au réel. Et c'est tout ce qu'on doit faire. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça, mais juste pour que vous voyez, j'ai mis un certain nombre de visuels, que ce soit simple, parce que c'est un site qui doit circuler, en fait. Je veux que ce site circule un maximum. Là, vous avez juste le lien à envoyer, et les gens découvrent comme ça. Donc là, vous avez des visuels. Voilà, c'est sérieux, c'est sourcé. À chaque fois, vous pouvez vérifier, parce que je ne vous demande pas de me croire sur parole, évidemment. Le mieux, c'est de lire les livres et de vous faire votre propre opinion, mais déjà, avec ce site, qui est gratuit, vous allez pouvoir vous faire une opinion pas mal argumentée. Ce ne sera pas du « Il faut croire parce que Jean-Robin l'a dit », ça, ça ne marche pas. Donc, je vous mets un certain nombre d'extraits du livre. Et là, très intéressant, à la 25e minute de l'interview récente de Poutine par Carlson, il a déclaré « La Russie a même accepté volontairement et de manière proactive l'effondrement de l'Union soviétique. » Après tout, l'effondrement de l'Union soviétique a été initié par les dirigeants russes. Voilà ce qu'a dit Poutine. D'accord ? Et alors, à ça, qui correspond exactement aux révélations de Golitsyn il y a 40 ans, exactement, en 84, et là, on est en 2024. Donc, 40 ans plus tard, Poutine le dit, parce que maintenant, les jeux sont faits, vous voyez, pour créer une armée ou recréer une armée, il faut 10-15 ans. Donc, il a l'avantage. La stratégie russe a fonctionné, il peut la révéler maintenant, et même quand il la révèle, les gens n'y croient pas. Et sur le HuffPost, par exemple, vous voyez, c'est une fake news de Poutine. C'est hallucinant. Donc, c'est ça, la force de la propagande, c'est quand même, quand vous révélez votre vrai plan, les gens n'y croient pas. C'est hallucinant. Voilà. Donc, vous trouverez tout ça avec plein d'extraits. Et puis après, vous pourrez cliquer, évidemment, vous arrivez sur le lien Amazon. Voilà, ce qui me permet aussi de me financer un peu. La supercherie de la perestroïka, pareil, mais avec ce livre, que j'ai traduit aussi et qui n'avait pas été traduit depuis un peu moins longtemps, mais enfin, le premier, c'était 38 ans, l'autre, c'était 11 ans de moins. Donc voilà, 27 ans. 27 ans de censure. Et il y révèle beaucoup de choses dedans aussi, y compris des mémorandums envoyés à la CIA. C'est pour ça que tous ceux qui vous disent « Ah non, mais ça, vous êtes de la CIA. Jean-Robin, c'est la CIA. Désolé, Golitsyn a été viré de la CIA en 69. Donc, c'est plutôt vous qui êtes sur la version de la CIA, à savoir que le communisme est mort et que l'URSS est tombé sous les coups de boutoir de Reagan et du pape. Parce que c'est ça, la version officielle, comme on dit. Ça, c'est la version de la CIA. Donc, c'est vous qui, si vous croyez à ça, vous êtes du côté de la CIA. Désolé. C'est ce que j'avais dit à Xavier Moreau quand j'ai débattu avec lui peu avant la guerre en Ukraine. Et puis, alors, dernière partie, donc là, on peut revenir à la page d'accueil, c'est donc cette opération Golitsyn. Et là, je vais lire un peu et puis après, je prendrai vos questions sur cette opération et sur l'actualité. Donc, le but est de faire connaître les livres de Golitsyn aux Français et aux Francophones pour gagner la guerre. Voilà. La Troisième Guerre mondiale est là. Elle ne fait que commencer. Golitsyn l'avait annoncé. Il a révélé la stratégie à long terme de l'ennemi communiste. En la découvrant et en la faisant découvrir, nous pouvons tous participer à l'effort de guerre. Ces deux livres changent la vision du monde de ces lecteurs et leur font prendre conscience de la réalité qui leur avait été cachée. Notamment, que le communisme n'est pas mort et qu'il est notre ennemi mortel. Moi, vous savez, je suis éditeur de profession. Je ne suis pas que journaliste mais j'ai été éditeur pendant 13 ans et là, je redeviens un peu éditeur. Enfin, je ne suis pas éditeur officiellement mais j'ai fait un travail d'éditeur en tout cas parce que je crois aux livres qui changent les gens. J'ai constaté ça dans ma vie et dans la vie de plein de gens. Ils peuvent regarder autant de vidéos qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors, il y a deux choses qui changent vraiment les gens, c'est les rencontres et les livres. Et donc, c'est pour ça que j'ai traduit et publié ces deux livres. Golitsy n'avait raison, tous ceux qui l'ont lu le savent maintenant, pourtant il est toujours censuré, ignoré, méprisé alors qu'il nous avait prévenu depuis 40 ans et que les faits lui ont donné raison. Ce ne sont pas simplement ses prévisions correctes, donc ça, c'est ce que je disais donc le plan d'action. Ah oui, alors, je suis un peu... Nous pouvons agir pour la diffusion des deux livres de Golitsy qui sont censurés dans l'oligarchie depuis 40 ans. Donc ça, c'est bien un signe que ça ne va pas dans le sens de l'oligarchie non plus. Mais qui sont aussi censurés par tous les militants politiques qui ont une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch ou un blog ou un quelconque moyen d'expression. Ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Donc, il faut créer une dynamique. C'est nous seuls qui pouvons le faire parce que nous, on connaît Golitsy et on va pouvoir convaincre d'autres gens. Là, je vous parle donc j'espère vous convaincre. Et ensuite, si vous êtes convaincu, vous allez convaincre d'autres gens. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, il faut créer une dynamique pour essayer de casser cette censure. Vous qui lisez ces lignes, vous êtes le premier cercle. Donc, sans votre concours, il ne se passera rien. Alors, voici mon plan d'action. 1. Procurez-vous les deux livres, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Achetez-les pour les offrir autour de vous. Faites-en la promotion partout où vous le pouvez, les réseaux sociaux, la famille, les amis. Le bouche-à-oreille permet de contourner la censure du système. Envoyez ce site à vos connaissances, ça c'est gratuit, pour qu'ils découvrent Golitsy et qu'ils comprennent à quel point il est important de le lire pour avoir la bonne grille de lecture dans cette guerre mondiale. Donc, identifier l'ennemi, l'allié, etc. Et vous pouvez aller encore plus loin si vous êtes vraiment motivé. Vous pouvez participer à une radio qui prend les appels d'auditeurs et au milieu de votre speech, vous parler de Golitsy comme je l'avais fait sur Sud Radio. quand j'ai été interviewé par Bercoff, il ne m'interviewait pas là-dessus, mais j'ai glissé Golitsy et il s'en est vendu quelques centaines, rien qu'avec cette émission qui a été certes vue 150 000 fois. Et donc, vous donnez bien le titre qui est important, des mensonges pas si nouveaux, parce que Golitsy personne ne sait l'écrire pour l'instant, comme personne ne savait écrire Solzhenitsyn avant qu'il devienne connu. Vous pouvez aussi créer un flyer, alors ça c'est un peu plus lourd, mais normalement, le site permet la diffusion maximum, mais si vous voulez, vous pouvez créer un flyer, en imprimer des centaines d'exemplaires, les distribuer dans la rue, les coller, sur les espaces publics réservés à cet effet, comme pour PCCD et Gages. Voilà. Il faut que toutes les couches de la société lisent ces deux livres, des militaires, des politiques, des scientifiques, des professeurs, des universitaires, des avocats, des journalistes. Donc vous pouvez leur offrir un exemplaire de des mensonges pas si nouveaux, commencer par le premier, parce que l'autre supercherie c'est la suite, mais en main propre de préférence. Et donc si la personne vous connaît et vous fait confiance, elle le lira par amitié pour vous. Si les livres de Golitsyn sont lus par les bonnes personnes, elles rejoindront la résistance et agiront pour la France libre là où elle se trouve, avec leurs responsabilités et leurs influences. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces deux ouvrages. Et vous êtes la résistance française. Donc c'est la tâche primordiale de la résistance française aujourd'hui, d'après moi. On est en guerre hors limite, en guerre non militaire, la guerre de l'information fait partie de la guerre. Donc même pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plus grande part de l'action de la résistance consistait à informer les Français. Plus les gens prendront conscience de la stratégie de l'ennemi, plus la résistance se renforcera. Et plus la France aura une chance de sortir vainqueur de cette guerre mondiale. Et moi, j'ai des ambitions même au-delà. C'est-à-dire que je fais ça en France, mais j'ai traduit aussi le livre automatiquement dans une vingtaine de langues. Et il est déjà en vente sur Amazon dans les dix langues qui sont référençables sur Amazon. mais il faut poser la première pierre en France. Et c'est un livre ensuite qui peut animer la résistance mondiale. Donc, montrons l'exemple et faisons de la résistance française un exemple au niveau mondial. Comme ça, on gagnera des galons aussi. Il faut gagner nos... C'est comme la résistance en 40. Elle a gagné ses galons parce qu'elle a fait des bonnes opérations, parce qu'elle s'est bien insérée dans la stratégie des alliés. Et voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je vous demande de faire si vous voulez faire partie de la résistance. C'est indispensable. Donc, on pose la première pierre avec ces deux livres. Je les ai traduits, je les ai promus depuis deux ans maintenant, après 40 ans de censure. Donc, il y a quelques infimes résultats. On en vend un ou deux par jour. Mais là, j'ai besoin de vous pour m'aider dans cette tâche historique et qu'on augmente considérablement la diffusion de Golitsy. Et donc, au départ, il ne faudra pas compter sur les grands médias ni les personnalités du système qui ont censuré pendant 40 ans ce livre et qui n'en parleront que quand ils n'auront pas le choix. Toujours pareil. C'est-à-dire quand le livre sera devenu un best-seller. Et pour ça, il faut passer par le peuple. Il faut court-circuiter l'oligarchie. Donc, en termes militaires, on parle d'effets finales recherchés, EFR. Alors, il faut des mesures précises qu'on peut comptabiliser, comme j'avais fait sur PCC Dégage. Ça motivait les gens et ça permettait de communiquer comme je viens de le faire. Voilà, 1300 et quelques villes, 2500 et quelques visuels, les plus grandes villes françaises, etc. Donc là, l'opération Golitsyne durera tout au long de la guerre et pourra être suivie par chacun d'entre vous par différents moyens. Alors déjà, sur Amazon, puisque c'est là où se vend le livre, chaque jour, vous pouvez regarder les ventes des livres, les commentaires des lecteurs et ainsi constater le niveau d'efficacité de l'opération. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais Amazon publie notamment un classement des livres qui change plusieurs fois par jour pour chaque livre. Donc, quand un livre est dans les 100 premiers du classement Amazon, donc il faut un peu descendre dans le visuel. Et quand un livre est dans les 100 premiers du classement Amazon, il s'en vend des milliers par jour. Quand le livre est dans les 1000 premiers, il s'en vend des centaines par jour. Là, c'est un peu mon expérience d'éditeur, j'ai pu constater ça. Et ensuite, si on descend encore, c'est par dizaines ou par unité. quand il ne s'en vend plus, le livre passe à 200 000 ou plus. Quand votre livre est à 200 000 ou plus de classement, c'est qu'il ne s'en vend pas ou il ne s'en est pas vendu depuis un mois. Donc, l'objectif, c'est que des mensonges pas si nouveaux et la supercherie de la perestroïka soient classés de mieux en mieux. Et on peut se fixer un objectif qu'ils atteignent d'ici quelques mois le classement des 1000 premiers livres sur Amazon. Et si des médias en parlent, ce ne sera pas pour tout de suite, là, il pourra atteindre les 100 premiers, mais c'est toujours très ponctuel. Alors, sur ce site, je publierai des statistiques. Donc ça, c'est ce que vous pouvez suivre déjà vous-même sans passer par ce site. Mais sur ce site, en plus, je publierai des statistiques, notamment d'Amazon et des fréquentations de ce site. Ce qu'on faisait aussi pour PCC Dégage, je publieais les fréquentations du site et j'indiquerai ci-dessous les actions qui auront été faites pour connaître Golitsyn quand j'en prendrai connaissance. Est-ce que vous vous êtes pris en photo avec le livre ? Vous n'êtes pas obligés de montrer votre visage, mais est-ce que vous avez publié ça sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez collé un visuel, vous l'avez pris en photo ? Est-ce que vous avez envoyé un livre à un responsable d'une chaîne YouTube, d'un média, d'un site ? Est-ce que vous avez échangé avec une personnalité sur Golitsyn dans les réseaux sociaux ? Envoyez-moi toutes les preuves qui ne mettent pas en cause l'anonymat, évidemment, ni le vôtre, ni celui de qui vous envoyez, mais c'est important de savoir, par exemple, que telle ou telle personnalité, comme je l'ai dit c'est important de savoir qu'ils ont connaissance de Golitsyn et ensuite, pour pouvoir dire ils savent que ça existe mais ils ne veulent pas le lire ou ils l'ont lu mais ils n'y croient pas ou etc. Vous voyez ? Voilà. Donc, eh bien voilà, vous avez l'opération. Donc là, on est dans l'opérationnel, vous voyez, ce n'est pas opération opérationnelle, donc je ne suis pas dans les blablateurs. Moi, je suis un militant aussi politique, j'ai beaucoup milité dans ma carrière et donc, je veux quelque chose d'opérationnel, je veux quelque chose qui permette de rassembler les gens et où il y a des objectifs et ensemble, on va atteindre des objectifs. Tout ça est légal, évidemment, tout ça, aucun risque pour votre vie, même si on est en guerre. Donc, c'est très important aussi pour PCC Dégage, j'interdisais le collage illégal. Si des gens collaient illégalement et m'envoyaient les photos, je ne les publiais pas. Donc, tout ça est dans la légalité, on n'a pas besoin de l'illégalité ou de la violence. Je condamne d'avance toute violence qui serait faite pour imposer tel ou tel livre. Mais si quelqu'un, je ne sais pas, vient me dire « ben voilà, j'ai tapé un tel avec un Golitsyn parce qu'il ne voulait pas le lire », non, je condamne ça évidemment d'avance. cette opération est faite pour qu'elle reste dans la légalité et qu'on convainque les gens avec des faits, des arguments et pas du complotisme. Tout est vérifiable, tout est sourcé. Ce livre est paru il y a 40 ans pour le premier et il y a 27 ans pour le deuxième et c'est tout. Et il contient des vérités que tout résistant digne de ce nom doit avoir lues. Voilà. Je reprends mon souffle et maintenant, je vais prendre vos questions sur cette opération ou sur l'actualité. En tout cas, moi je suis très enthousiaste et j'ai hâte de voir les résultats de cette opération. Je pense qu'elle va porter de très bons fruits pour la France et pour le monde. Et c'est une occasion aussi pour la France comme je le disais d'être à la tête d'un mouvement. Là, je vais interviewer bientôt Golitsyn, je vais lui parler de cette opération, je vais savoir si ça l'intéresse de faire la même chose aux US et nous, on pourra prendre le relais un peu partout dans le monde ensuite. Mais il faut qu'on commence par la France, il faut qu'on montre l'exemple, il faut qu'on montre par des chiffres des choses concrètes, factuelles, vous voyez. Et quand on aura nos premiers articles, quand on aura nos premières interventions radio, voire télé, là, ça sera des victoires à chaque fois, vous comprenez ? Parce que là, on part de zéro, on part d'une censure totale depuis 40 ans. Et même, vous savez, c'est un peu comme l'évangélisation, quand vous allez évangéliser quelqu'un, même s'il n'est pas converti, ça sera mis à son crédit s'il est converti ou à son discrédit s'il n'est pas converti. Donc, c'est ce qui encourage à évangéliser, c'est que Dieu nous dit vous ne pouvez pas perdre. Là non plus, on ne peut pas perdre. Si on diffuse Golitsyn et que la personne refuse, vous voyez, Conversano, par exemple, ok, tu n'y crois pas, basé sur quoi, de factuel ? La Russie n'est pas communiste d'après toi ? Si, elle l'est pour telle, 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 telle raison que Golitsyn avait anticipé. C'est toujours les Sylovikis qui dirigent comme avant 1991. Le FSB est encore plus puissant que le KGB, etc. Le mausolée de Lénine n'a pas été enlevé, il y a toujours des centaines de statues de Lénine. Quand des oblastes en Ukraine sont libérés, on met des statues de Lénine, voire de Staline, comme il y en a maintenant à Moscou. Ce n'est pas communiste tout ça ? Même si on a quelqu'un qui refuse, il est identifié comme quelqu'un soit de bête, mais ce n'est pas le cas de Daniel, je précise, ou de Philippe Fabrice, ce sont des gens intelligents, soit qui sont enfermés dans leurs préjugés pour X raisons. Ça peut être qu'ils n'ont pas compris, mais ils vont peut-être comprendre. Mais en tout cas, en attendant, on peut leur dire non, vous vous trompez et on peut les identifier comme des gens qui freinent la résistance parce que si ces gens-là faisaient leur travail, ils alerteraient les Français de leur communauté. Fabri a une communauté, Conversano a une communauté, il y en a certains qui me regardent, qui les regardent aussi, mais il y en a d'autres qui ne regardent que Daniel et d'autres qui ne regardent que Fabri. Ces gens-là ne lisent pas Golitsyn, ne comprennent pas ce qui se passe parce que leur leader d'opinion leur dit rien ou ce n'est pas vrai. Nous, on doit être là pour mettre un minimum de pression sur ces gens-là et quand ils finissent par nous dire « j'y crois pas », on le met sur le site et on dira « voilà, les gens qui n'ont pas cru Golitsyn malgré les faits avérés » et si c'est public donc voilà, il ne faut pas être harceleur, moi je ne pense pas avoir été harceleur, Fabri m'a reproché de l'avoir harcelé avec Golitsyn, tout ça parce qu'au bout de six mois il n'avait même pas lu la moitié. Non, je suis désolé, c'est sur son domaine de prédilection, les prédictions politiques et géopolitique, mettre six mois pour lire la moitié d'un bouquin alors qu'on sait que je lui avais envoyé là aussi sur mes deniers, tout le monde savait, on lui en parlait chaque mois un peu dans son chat en disant « est-ce que tu as lu, est-ce que tu as avancé sur Golitsyn ? » C'était gentil, il l'a mal pris, voilà, parce qu'au bout d'un moment ça ne rentrait pas dans ses cases et il n'a pas su amender sa vision politique avec ça. Voilà, j'arrête avec ça maintenant à vos questions. « Par extension, on peut encourager l'opération en Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec, voire Louisiane ? » Oui, la francophonie, ça il n'y a pas de problème, le Golitsyn en français peut être lu par tous les francophones par définition et effectivement en PCC Dégage on avait aussi fait ça en Belgique, en Suisse à une moindre mesure évidemment mais il y a des visuels PCC Dégage en Belgique et en Suisse aussi. Même, on peut aller jusqu'en Afrique francophone, pourquoi pas, la francophonie c'est grand. Enfin, commençons déjà chez nous et encore une fois on sera jugé sur ce qu'on fait chez nous. Si on réussit, ensuite ça sera une source d'espoir et de fierté pour nous et c'est comme ça qu'on gagne nos galons. On ne va pas nous donner c'est pas Macron qui va nous accrocher un truc Légion d'honneur de la résistance. Ça sera plutôt l'équivalent d'une Francis que ça. Les transfuges soviétiques sont très peu lus et tu dis, c'est bien ça le problème, c'est que c'est eux qui savent comment pense l'ennemi et donc ils nous le révèlent mais soit on se dit c'est là où j'en veux plus à Daniel et à Fabrique aux autres parce qu'eux en plus ils ne sont pas pro-russes. Qu'un pro-russe ou Volton tous ces gens courtois qui se disent contre la Russie. Qu'un pro-russe Lise Golitsy ne dit ce n'importe quoi comme me l'a dit Xavier Moreau par exemple ou Piero San Giordio c'est des pro-russes c'est logique parce que là on démasque le pays pour lequel il roule qui sont encore communistes donc en fait Piero San Giordio roule pour les communistes s'il ne l'a pas encore compris alors que tous les pays communistes sont alliés de la Russie aujourd'hui donc ça c'est logique par contre quand on est anti-Poutine anti-russe là on a beaucoup moins d'excuses parce qu'on est beaucoup plus ouvert justement à la thèse de Golitsy logiquement et donc quand on me dit c'est pas vrai alors que c'est factuel là aussi on peut pas parler de coup de théorie du complot ça n'a aucun sens tout est factuel Fabry attend toujours la démission de Macaron bah oui c'est ça aussi le problème c'est que un fils Fabry c'est une cartomancienne donc là je sais pas encore comment des gens peuvent suivre ce mec là déjà il s'est ridiculisé sur Golitsy non pas parce qu'il y a pas cru ça à la limite tu peux comprendre qu'il y a des gens qui y croient pas mais parce qu'il s'est énervé tout seul au bout de 6 mois parce qu'on lui disait mais qu'est-ce que tu fous ah si c'est ça je vais le jeter au feu qui dit ça quel intellectuel sérieux dit je vais jeter un livre au feu parce que vous me pressez d'avoir un avis dessus c'est pas sérieux donc là il y a un masque qui est tombé avec Fabry et toutes ces prédictions je les ai analysées elles sont fausses de A à Z sa théorie ça marche pas par contre Golitsyn ça marche et c'est ça qui l'énerve peut-être c'est une jalousie donc là on est dans l'irrationnel lui il essaye de vendre son truc son historionomie je sais pas quoi et donc parce que c'était ça notre débat c'était est-ce que l'historionomie est vrai ou est-ce que Golitsyn a raison c'est-à-dire est-ce que on peut connaître les plans de l'ennemi parce que on en a eu connaissance c'est beaucoup plus rationnel de croire ça plutôt que on va trouver dans les cartes c'est une carte mancienne Fabry et là voilà la cinquième république elle doit s'effondrer depuis des années selon Fabry et il l'annonce tous les trois mois ah bah ça y est la cinquième république c'est terminé et elle ne fait que se renforcer évidemment puisque là la pandémie ça a eu une conséquence majeure qui était souhaitée par les chinois c'était de renforcer les oligarchies communistes et voilà et les peuples ont été assujettis encore plus les indépendants notamment ceux qui étaient indépendants de l'état les restaurateurs les indépendants moi j'ai dû fermer mon commerce parce qu'il y a eu une obligation vaccinale etc et donc ça a renforcé l'oligarchie et ça assujettit encore plus le peuple qui veut juste bosser comme disait Coluche tu veux bosser tiens voilà c'est ça on en est là c'est ça il était dans une manif il disait dans une manif on veut bosser et puis il y a son copain qui arrive ah tu veux bosser tiens prends ça dans la gueule il faudrait un bobard d'or pour Fabry ouais ça il pourrait mais les bobard d'or ça ne parle jamais des gens de leur camp ça ne parle que des gauchistes et tout ça en fait ils sont dans le même camp mais bon il ne faut pas trop leur en dire vous avez remis la vidéo de votre interview Perro San Giorgio mais vous avez ôté le passage non j'ai rien ôté attends ça a décalé vous avez ôté le passage où il disait qu'il fallait frapper les gauchistes incitation à la violence qui a fait striker la vidéo non non j'ai repris la vidéo telle qu'elle j'ai rien enlevé ils ne disaient pas ça non en fait ce qui a fait striker la vidéo c'est qu'on ne pouvait pas critiquer la Chine et son P4 vous vous rappelez c'était le même jour où on a fait cette interview ou le lendemain puisque la vidéo a quand même tenu deux jours 28 000 vues mais je ne sais toujours pas à ce jour Pierrot ne m'a toujours pas apporté la preuve que ça avait bien été striké par Youtube donc je dois le croire sur parole et comme je sais maintenant qu'il est pro-russe bon mais c'était sur sa chaîne a priori donc voilà peut-être quand il s'est rendu compte que ça prenait trop d'ampleur ou alors il a eu un coup de fil de Soral qui lui a dit dis donc Jean-Robin là il dit le contraire de moi ça ne me va pas tu ne peux pas striker ta vidéo et comme Pierrot est un copain de Soral ça a pu se passer mais ce qui a pu se passer aussi c'est que Youtube censure parce qu'à l'époque les vidéos qui critiquaient le P4 de Wuhan comme étant l'origine de l'attaque biologique ça sautait c'était complotiste c'était Rudi Reistadt qui avait dit ça et donc il reprenait un papier scientifique soi-disant co-écrit par Peter Daszak dont on a appris après qu'il était collabo du P4 de Wuhan et de l'OMS et que c'est l'OMS qu'il a envoyé là-bas pour faire l'enquête donc tout ça était voilà c'était complotiste de dénoncer tout ça bah désolé j'ai eu raison et et donc c'est pour ça que ça a été striqué je pense j'ai pas de preuves mais je pense plutôt que c'est Youtube qui a striqué la vidéo que Pierrot parce que c'était son intérêt quand même à lui que sa vidéo ne saute pas ça lui amenait de la publicité on était à 28 000 vues en 48 heures c'est quand même pas mal alors que la vidéo de Soral où il a mis en cause les Etats-Unis évidemment puisque c'était un laboratoire en Chine mais pas Chinois n'importe quoi et où il mettait en cause les Juifs la liste de Schindler etc. comme il l'appelait avec un certain nombre de participants qui étaient Juifs triés sur le volet comme par hasard ça c'est monté à 1 million de vues avant d'être censuré mais c'est vrai que j'ai pas la preuve que ce soit pas Pierrot qui ait censuré ça qui m'en apporte la preuve et je le crois évidemment mais en attendant là je suis forcé d'avoir un doute donc non j'ai pas j'ai rien censuré de cette interview d'ailleurs il faudrait le prouver je l'avais téléchargé pour la mettre sur BitChute au cas où et puis effectivement ça a bien été striqué donc là je l'ai remise parce que 4 ans après je vous invite à voir la vidéo et à voir là aussi que je me suis pas planté sauf sur la durée de la guerre je pensais que ça serait plus court mais sur l'ampleur sur l'ennemi déjà communiste chinois qui avait déclenché la guerre on le voit bien aujourd'hui je veux dire 4 ans après c'est évident mais là encore il faut un minimum d'ouverture d'esprit ce sont les régimes de sinistre mémoire qui foutaient des livres au feu bah oui c'est ça c'est hallucinant Fabry qui se dit libéral je rappelle je vais jeter ton livre au feu alors chiacidence profonde vous avez un sacré pseudo là que pensez-vous de Frank Pengham qui est allé récemment en Russie ah italien récemment en Russie bah là on voit très bien en fait vous avez un certain nombre de sites de chaînes de sites c'est surtout des chaînes qui fleurissent là comme des champignons en ce moment c'est d'une part à cause des bottes russes mais c'est aussi parce qu'il y a plein de pro-russes en France qui estiment que les grands médias sont vendus à l'Ukraine et à l'OTAN et aux Etats-Unis donc ça vous connaissez bien et qu'en effet les grands médias le font croire aussi en prétendant soutenir l'Ukraine comme Macron le fait puisqu'ils sont sur la position de Macron et donc c'est parfait pour des opposants en fait opposants contrôlés comme Frank Pengham et d'autres vous avez l'ancienne assistante de Berkov aussi qui m'a censuré quand elle était sur Radio Courtoisie elle m'a invité pour me piéger ou Kadieva ça c'est d'origine en plus russe peut-être à vérifier en tout cas elle a fait un site une chaîne qui s'appelle Toksa là aussi tout de suite 100-150 000 abonnés Pengham Géopolitique Profonde allez 100-150 000 abonnés et à chaque fois sur ce discours pro-russe donc les Omerta les même Radio Courtoisie et tout ça et donc qu'est-ce que j'en pense ben oui il y a des agents du Kremlin en France puisqu'on voit bien l'orientation de Géopolitique Profonde qui invite à 95% des pro-russes et des pro-russes comme Sud Radio comme TV Liberté voilà TV Liberté a explosé aussi en termes d'audience depuis la fermeture de RT et de Spoutnik donc là il y a un marché mais moi je dis depuis quelque temps déjà que ça va être terminé dans très peu de temps tout comme Pierre-Yves Rougiron à chaud aux fesses avec la DGSI qui est en train de fouiller un peu partout et ils vont forcément tomber sur lui si moi je suis tombé sur lui la DGSI va forcément tomber sur lui aussi en plus il y a toute l'histoire de Marine Le Pen et des assistants parlementaires c'était à la même époque 2012-2017 donc là on va voir mais les pro-russes en général les pro-partis communistes chinois vont commencer à avoir de plus en plus chaud aux fesses et leurs médias à mon avis vont soit être fermés soit on va leur dire ben voilà vous avez 30 jours pour changer de ligne parce que là vous êtes du côté de l'ennemi en fait vous saviez pas mais en fait on est du côté de l'OTAN on est pas du côté de la Russie non et la Russie menace du feu nucléaire la France donc en fait vous êtes du côté de ceux qui nous menacent du feu nucléaire de rayer des villes entières de la carte vous êtes de ce côté là en fait je sais pas si vous en aviez conscience les Frank Pengham et Pierre-Yves Rougeron et tous ces gens là donc soit vous arrêtez vos conneries et vous pouvez garder votre chaîne soit il se passera comme il s'est passé avec RT et avec d'autres je pense mais la chaîne Telegram de Géopolitique Profonde a déjà été censurée alors c'est ce qui est bizarre parce que Telegram serait proche du Kremlin donc là on a du mal mais il y a puisque c'est une chaîne Telegram en France j'imagine que le gouvernement français a la main dessus d'une manière ou d'une autre en tout cas apparemment elle a pu faire fermer cette chaîne mais après vous voyez d'autres chaînes réapparaître par exemple Égalité et Réconciliation chaîne de Soral qui est réapparue sous un autre nom je sais plus comment ça s'appelle je ne vais pas leur faire de la pub mais j'ai lu ça et j'ai pu voir en effet qu'on peut se permettre de revenir sur Youtube dont on a été censuré sachant que censuré mais après que des vidéos aient été vues un million de fois alors que moi 28 000 vues c'était terminé c'est ça la différence aussi donc bon Franck Pengham voilà ce que j'en pense mais nous on a moins d'audience pour l'instant mais on gagnera à la fin donc on s'en fout puisqu'on est sur la vraie ligne la vérité Golitsyn moi je vous le dis est d'avance que je survive à cette guerre ou pas et lui il est déjà mort mais vous voyez il survit encore puisque là on fait vivre sa mémoire on fait vivre son travail et c'est lui qui a eu raison donc quand cette guerre sera terminée son nom sera aussi connu sinon plus que celui de Solzhenitsyn c'est pour ça que je vous demande d'y participer parce qu'autant être à l'origine de ça parce qu'on aura une certaine fierté ensuite à pouvoir dire c'est nous qui l'avons sorti de la censure complète dans laquelle l'oligarchie médiatico-politique au pouvoir donc une oligarchie collabo qui collabore encore avec la Chine communiste aujourd'hui tout en se disant pro-Ukraine tu parles c'est pas possible là Macron va recevoir Xi Jinping dans un mois ou deux enfin en mai quoi comment on peut recevoir le type et puis il va pas le recevoir pour lui faire la leçon ils veulent recevoir pour lui tresser des lauriers pour parler des 60 ans de la reconnaissance de la Chine par la France et tout ça ça vous inquiétez pas comment on peut recevoir un type pareil qui soutient à bout de bras la Russie et sans lequel il n'y a pas de guerre en Ukraine tout en se disant du côté de l'Ukraine ça marche pas d'ailleurs Macron ça vous a pas échappé dès qu'il y a eu l'attentat à Moscou Macron a été un des premiers à venir au soutien de Poutine ça le démange ce gars là on sent qu'il a envie de soutenir Poutine et comme il le peut pas il est malheureux et là il pouvait le faire sans qu'on lui reproche moi je lui reproche quand même parce qu'on n'a pas est-ce que s'il y avait eu en 39 un attentat en Allemagne un attentat islamiste il aurait fallu soutenir Hitler en lui disant oui c'est triste soutien à Hitler non donc voilà bonjour Jean bonjour Ganjou que pensez-vous de l'attaque en Russie ah bah justement tiens avez-vous des informations quelles sont vos hypothèses non bah moi j'ai pas d'informations spéciales ce que je constate c'est que l'état islamique a beau revendiquer Poutine est là on est pas sûr c'est l'Ukraine ça on est sûr par contre ah bon mais quelle preuve bah ils allaient vers l'Ukraine ah bon mais ils allaient pas vers la Biélorussie plutôt comme l'a dit Lushenko en fait la propagande russe elle est tombée d'un coup quand Lushenko qui est pourtant le petit toutou de Poutine a dit non mais en fait ils sont d'abord venus en Biélorussie et comme on leur a dit non parce que lui il voulait dire voilà nous on a dit non mais comme il a dit non après ils sont partis en Ukraine ah donc ils sont pas partis en Ukraine ils sont partis en Biélorussie donc c'était pas rien à voir avec l'Ukraine en fait voilà et l'état islamique je crois que c'est la première fois dans leur histoire où ils disent mais les gars on a revendiqué là c'est nous qu'est-ce qu'on doit faire on vous a apporté toutes les preuves ils ont diffusé toutes les vidéos possibles et imaginables je suis désolé s'il y a un petit bruit de fond là ils font leurs travaux derrière mais j'espère que le micro filtre bien donc c'est du jamais vu que la Russie Poutine en plus il s'est un peu décrédibilisé là même auprès des des pro-russes et des russes eux-mêmes parce que une fois qu'il a amené ensuite les mecs qui avaient fait l'attentat on voit bien que ce n'est pas des ukrainiens ni des caucasiens alors maintenant il y a eu des informations il y a eu du renseignement qui a été donné aux gars non en fait moi ma interprétation c'est juste que Poutine a laissé faire parce que le FSB franchement on ne pouvait rien faire en Russie là c'est en guerre ils sont en guerre les gars à Belgorod vous avez des troupes dissidentes russes qui sont en train d'avancer sur le pays et qui bombardent depuis bientôt trois semaines donc le FSB ils sont à fond et donc ils auraient laissé comme ça sans intervenir pendant une heure et demie des terroristes dans une des plus grandes salles de spectacle de Moscou non d'autant qu'on a appris que deux semaines avant donc comme les américains les ont mis en garde du 7 au 9 mars ils ont vraiment et notamment à ce Crocus Hall ils sont allés ils ont vérifié qu'il n'y avait personne etc donc ça a duré que deux jours et ensuite alors est-ce qu'ils ont ils savaient ils ont laissé faire pour ensuite dire ben voilà c'est les ukrainiens et ça justifie la mobilisation ça c'est une bonne guerre mais ça veut dire que quelque part ils sont un peu responsables c'est tout mais les russes ils s'en foutent je veux dire les dirigeants russes ce ne serait pas la première fois comme pour la Tchétchénie en 99 Poutine avait désingué des immeubles en faisant croire que c'était ça venait des Tchétchénes non c'était un inside job ça on l'a bien su et ensuite on accuse les américains d'avoir fait un inside job ça c'est les agents russes comme Thierry Messant ou Alex Jones qui accusent les Etats-Unis d'avoir fait un inside job alors que c'était les russes qui étaient derrière les islamistes ça je l'ai bien démontré dans une enquête que j'ai remise en public et que vous trouverez sur cette chaîne aussi mais ça bizarrement on est dans une France ultra anti-russe soi-disant les médias tout le monde est anti-russe l'oligarchie mais personne n'accuse la Russie dans l'histoire du 11 septembre pourquoi ? c'est marrant il y a pourtant toutes les preuves il y a des gens qui l'ont dit il y a des agents du Mossad alors c'est le Mossad enfin voilà on tombe dans ces délires là il n'y a que Jean-Robin aujourd'hui en France parce que je reprends cette enquête notamment de Nyquist et d'autres mais vous avez des preuves que des participants au 11 septembre ou des cerveaux de l'attentat ont été formés par le FSB ou sont passés carrément par la Russie ou par des alliés de la Russie au bout d'un moment mais ça on n'en parle jamais c'est vous avez eu deux théories c'était un inside job ou deux c'est les islamistes tout seuls mais ça c'est les deux seuls dont on a parlé et ça a écrasé complètement une troisième version dont personne n'a parlé et qui est la bonne d'après moi et c'est les russes derrière les islamistes et c'est très crédible enfin je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite elle dure 50 minutes elle est publique et voilà vous pourrez vous faire votre opinion c'est ça aussi la résistance française c'est de révéler sur des grands événements comme le 11 septembre qu'on nous a fait on nous a fait croire pendant 20 ans que c'était la thèse officielle face à la thèse complotiste mais il y avait une troisième thèse dont on nous parlait jamais c'est bizarre ça parce que même la thèse complotiste Messant et compagnie c'est la télévision publique française via Ardisson qui l'a fait naître qui l'a faite exister et qui a permis à Messant de vendre 200 000 exemplaires de son bouquin Messant où est-ce qu'il vit aujourd'hui ? Il vit en Syrie c'est un agent russe donc voilà c'est signé en plus Alex Jones pareil c'est le premier aux Etats-Unis à avoir parlé d'Inside Job et lui il passe sur RT une fois par semaine je viens de faire une vidéo sur Alex Jones là pour les souscripteurs vous verrez bien donc c'est signé là aussi c'est les Russes c'est très clair et je suis seul à le dire mais voilà j'ai interpellé Nicolas Tenzer par exemple dont on dit c'est le ultra anti-russe d'Est-Russie ils en ont jamais dit un mot pourquoi ? ils ont jamais parlé de Golitsyn pourquoi ? c'est fou quand même c'est fou une humoriste lors d'une récente réunion de Mediapart a appelé à prendre les armes si le RN était au pouvoir alors ça oui Bazar je vais bien le croire j'ai pas vu mais en ce moment ça se multiplie de toute façon ça on était habitué de l'extrême gauche mais maintenant il y a aussi l'extrême droite qui parle de renverser le gouvernement ça c'était au dernier il n'y a que moi qu'en ai parlé là aussi donc que fait Mediapart ? si on est obligé de faire le boulot de Mediapart c'est hallucinant donc au dernier Bobard d'Or vous avez la porte-parole qui est là qui est enceinte donc ça va un peu bon je pense qu'il faut renverser le gouvernement merci vous avez une autre déclaration hallucinante donc c'est un truc insurrectionnel au possible et ça se multiplie ce genre de déclaration vous avez les appels au coup d'état de Mike Borowski il lui aurait n'arrivé à celui-là ça fait des années qu'il appelle au coup d'état il interview Juvin Brunet dans sa fameuse sur Géopolitique Profonde là aussi avec Soral Renoir négationniste Soral négationniste aussi et Juvin Brunet agent russe je veux dire assez clair alors lui il fait des procès donc non non pas agent russe c'était voilà donc non Juvin Brunet n'a rien à voir avec la Russie voilà je précise parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un procès de celui-là mais Juvin Brunet disons voilà il a quand même appelé pas à l'insurrection mais enfin à être je vous laisse voir la vidéo parce qu'après il va faire un procès ça c'est quand t'es en un homme public il faut faire attention donc parce que j'ai vu qu'il en fait donc c'est pas c'est pas de la blague et donc Juvin Brunet vous verrez dans cette interview si elle est toujours en ligne sur Géopolitique Profonde tiens un discours qu'on peut qualifier d'assez je vous laisse voir voilà vous verrez vous même donc voilà on trouve ce discours qu'on avait souvent à l'extrême gauche d'habitude c'est à dire anti-démocrate au possible là on le trouve maintenant à l'extrême droite de manière de plus en plus assumée monsieur Robin vous êtes le propagandiste de Golitsyn en France c'est ça propagandiste ça veut dire qu'il fait la propagande donc il y a la bonne propagande et la mauvaise moi je fais la bonne aucun des trois liens ne fonctionne qu'est-ce que c'est que cette histoire comment ça Dominique aucun des trois liens ne fonctionne c'est peut-être à cause du VPN bah oui vérifiez parce que moi j'ai bien vérifié les liens et ils fonctionnent alors San Giorgio disait qu'on peut mettre une claque dans la gueule sans trop de risque judiciaire ça c'était dans une autre vidéo je pense pas que ce soit dans celle-là moi j'ai rien touché à cette vidéo en tout cas un avis sur débunker des étoiles ouais c'est un ça fait partie des délires des anticomplotistes voilà j'en parle dans mon livre ça vous intéresse mais là je me rappelle plus trop ça fait longtemps maintenant que je me suis occupé de son cas voilà j'ai pas suivi depuis parce qu'il m'intéresse pas ces gens-là Soral est une opposition contrôlée c'est évident bah oui j'en ai déjà fait une vidéo sur des bon cœur des étoiles voilà survivaliste et pro-Poutine je vois pas le lien à moins que l'on compte se mettre à l'abri quand Vlad va balancer des missiles dans ce cas pourquoi le soutenir ? non parce que lui il est persuadé que les missiles vont venir de l'OTAN et oui alors c'est sûr que si on doit se défendre ils viendront de l'OTAN mais ils seront pas balancés sur la Suisse oui c'est assez triste de voir des gens comme ça qui sont pas bêtes Pierrot il est pas bête mais comment est-ce que un missile de l'OTAN pourrait être envoyé sur la Suisse franchement alors qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un missile russe en effet soit balancé sur Genève voilà les pauvres juifs qui servent toujours de bouc émissaire c'est ça bah alors là maintenant avec ce qui se passe en Israël alors là on a jamais vu ce niveau là les gauchistes se déchaînent franchement en 1242 les français ont mis un bouquin au feu oui il y avait pas qu'en 1242 les anti-tout sont pro-russes sans réfléchir vous apportez une vision à discours qui peut les éveiller merci je vous en prie on fait ce qu'on peut mais vous savez l'idéologie c'est ce que disait Einstein c'est plus difficile de casser l'idéologie qu'un atome donc il savait de quoi il parlait bon c'était un communiste par ailleurs mais enfin voilà alors merci Enzo qui remet les liens que pensez-vous de l'attaque des outils sur un navire chinois ah bah ça il faut jamais mettre de côté l'incompétence sur toutes ces gens là franchement les outils financés par l'Iran c'est des tarés de première et donc effectivement ils ont coulé un navire chinois je sais pas s'ils l'ont coulé mais enfin ils l'ont attaqué ils sont incontrôlables où il y a des tensions entre l'Iran et la Chine non non il n'y a pas de tensions mais c'est juste des nuls puisqu'ils avaient aussi shooté un navire de British je sais plus quoi alors qu'en fait c'était du pétrole russe à l'intérieur c'est pareil c'est pas la première fois puis à mon avis c'est pas la dernière mais ils font des dégâts quand même ils vont couper alors est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est l'Iran de toute façon ça revient au même mais ils ont coupé aussi des câbles très profondément dans l'océan donc il faut des moyens là c'est pas les pauvres outils mais ils ont une armée en tout cas ils sont financés à fond par l'Iran c'est des proxys de l'Iran Jean-Robin bonjour sur Chassidance Profonde accepteriez-vous un débat avec l'anarcho-capitaliste de la chaîne pour ainsi dire oui les anarcho-capitalistes ils refusent en fait le débat avec moi j'en ai je sais pas si c'est celui-là que j'avais contacté mais un promilé c'était même pas un débat que je lui proposais je lui proposais une interview sur ma chaîne il m'a même pas répondu et après par quelqu'un que je connais qui est allé lui demander sur son chat privé je sais pas quoi il m'a dit mais t'as pas vu la proposition de Jean-Robin et du Sussi mais ça vaut pas la peine de lui répondre à ce naze ou je sais pas quoi voilà le niveau donc oui moi je suis prêt à un débat avec les anarcho-capitalistes je les connais bien puisque j'ai étudié avec le secrétaire personnel de Murray Rothbard qui était mon prof de management à l'école supérieure de commerce que j'ai faite donc je connais bien leur discours il y en a certains que j'apprécie d'ailleurs enfin Milley voilà qui vient de je soutiens Milley moi mais il n'est pas anarcho-capitaliste dans ce qu'il fait parce que si vous êtes anarcho-capitaliste il faut détruire l'état donc lui il détruit pas l'état il détruit l'état obèse et c'est très bien et donc voilà je suis assez d'accord avec eux sur pas mal de choses mais après ils vont trop loin s'ils justifient l'avortement jusqu'à 9 mois ou s'ils justifient qu'il n'y ait pas de frontières voilà c'est souvent ça l'anarcho-capitalisme donc oui oui moi je serais ravi de débattre avec cet anarcho-capitaliste là ou un autre le caleçon sans trace Jean Robin je sais pas Jean qu'a-t-on à perdre à voter reconquête sur la seule question importante de l'immigration sachant que pour la France la politique étrangère mais c'est vous êtes sérieux Bazar c'est fou le nombre de gens qui déjà vous allez voter pour des pro-russes et des pro-parti communiste chinois Zemmour vient de dire le génie de la Chine qu'est-ce qu'il vous faut vous voulez voter pour un collabo votez pour un collabo si vous faites plaisir mais vous serez du côté de la collaboration parce que s'ils ont un député européen ils seront encore plus ancrés dans la vie politique que s'ils n'en ont pas c'est ça qu'il faut voir donc moi j'espère qu'ils n'en auront pas parce que comme ça on les verra plus ou on entendra moins parler parce que figurez-vous que s'ils n'ont pas de député ils n'ont pas de légitimité pour l'instant leur seule légitimité c'est d'avoir eu un candidat au présidentiel qui a fait 7% et ensuite leur candidat qui a fait 24% aux législatives je ne sais pas combien donc pour l'instant leur légitimité c'est parti en flèche parce qu'il fallait diviser le FN c'était Macron qui avait lancé ça tout le monde le sait c'est même un des financiers de Macron en 2017 qui a financé Zemmour aussi ça c'est le cas d'Archainé qui en a parlé bon donc si vous voulez voter pour l'opposition contrôlée franchement mais vous apportez du crédit en plus à l'oligarchie tout entière parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas en démocratie et qu'il n'y a pas d'élection libre et que voilà quelqu'un comme moi ou le courant que j'incarne n'a aucune chance donc Zemmour est là pour faire illusion faire croire qu'on est en démocratie qu'il y a du débat qu'on est en démocratie oui populaire voilà donc en plus l'Union Européenne c'est ce qui veut nous tuer en tant que nation donc vous n'allez pas en plus voter dans le cadre d'une élection européenne franchement enfin je ne sais pas faites ce que vous voulez mais voilà pourquoi l'immigration ils s'en foutent de l'immigration c'est le parti des couleuvres à avaler c'est pas le seul mais alors eux ils sont très forts c'est à dire l'immigration ils ne sont pas contre la reconquête je suis désolé de vous décevoir le pape est-ce que vous avez vu Zemmour dénoncer le pape alors que c'est une des principales forces immigrationnistes en France depuis 40 ou 50 ans non jamais jamais Zemmour il a dit je suis pour l'église contre le Christ alors là encore si vous êtes chrétien vous n'avez pas voté pour quelqu'un qui dit qu'il est contre le Christ c'est un antichrist donc littéralement ensuite le communisme qui est la principale force avant même le catholicisme principale force immigrationniste en France c'est le communisme toutes les élites françaises c'était pas des musulmans toutes celles qui ont fait venir l'immigration alors c'est vrai que c'était souvent des catholiques il faut reconnaître regroupement familial Giscard catho-marxiste mais c'est surtout des marxistes Mitterrand socialo-communiste Marchais et donc Zemmour qui fait l'apologie de Georges Marchais vous allez voter pour celui qui a fait l'apologie de Georges Marchais en faisant croire très très grave c'est ça l'opposition contrôlée il a fait croire ce que j'expliquais à Conversano je ne comprends pas donc Zemmour fait l'apologie de Georges Marchais dans son livre le suicide français sur les plateaux aussi il dit mais moi je me réclame de Georges Marchais il a dit qu'il était plus marxiste que Marie-Georges Buffet quand il l'a reçu on n'est pas couché on n'est pas couché en 2007 et ce gars là veut nous faire croire que le communisme a été contre l'immigration c'est ça qu'il dit il dit regardez il y a deux déclarations de Georges Marchais donc et bien non ça ne marche pas comme ça ça c'est les gogos qui pensent ça ceux qui ont compris la politique c'est ceux qui voient que les déclarations ne valent rien par rapport aux actes quel a été l'acte fondateur du parti communiste français par rapport à l'immigration c'est en 57 ils sont contre le FLN parce qu'ils sont du côté de Guy Mollet qui veut tuer le FLN et en 58 De Gaulle arrive et donc le parti communiste se retourne et va du côté du FLN et dit maintenant il faut inonder la France d'immigration voilà et depuis ils n'ont pas changé figurez-vous c'est pas deux déclarations dans deux périodes électorales pour contrer un peu la montée du Front National c'est ça qu'il faut voir qui change quoi que ce soit mais Zemmour veut le faire croire c'est très grave parce qu'il est très écouté il a un positionnement anti-immigrationniste donc si lui le dit ça peut être que vrai sauf que vous remarquerez c'est la même position que Soral qui est un marxiste donc un communiste et lui son rôle c'était de faire croire effectivement que le communiste était une force de progrès et une force anti-immigrationniste alors que c'est la force la plus immigrationniste en France depuis 50 ou 60 ans depuis 58 depuis la 5ème république le parti communiste français et toutes ces attention la CGT vous allez faire croire que la CGT est anti-immigration quand ? à quel moment ? une fois peut-être ils ont détruit c'est vrai il faut remonter ils ont détruit à un moment il y avait des immigrés qui étaient rassemblés dans un local je sais pas quoi ils ont détruit le local c'est tout ce qu'ils ont fait tout le reste c'était vive les migrants vive l'immigration massive régularisons à tour de bras ce qu'a fait Mitterrand en 81 je vous rappelle qu'il était avec les communistes c'était autre chose que des déclarations de marché pendant la campagne parce que qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient je prends un peu de temps mais c'est important parce que la question que vous me posez c'est hallucinant donc Mitterrand arrive au pouvoir grâce aux communistes 4 ministres communistes officiels 2 officieux Jospin Toptroskiste Ernus dont on apprendra après que c'était un agent du KGB ministre de la défense quand même donc ça fait 6 ministres communistes en fait et qu'est-ce qu'il fait Mitterrand ? il régularise combien ? 120 000 migrants comme on dit aujourd'hui clandestins en fait 120 000 ça fait combien ça aujourd'hui ? c'était il y a 40 ans Zemmour a dit j'ai voté Mitterrand en 81 et en 88 c'est-à-dire que c'est pas cette régularisation massive qui l'a fait changer d'avis donc il est responsable et aujourd'hui il continue de défendre la même politique en fait d'immigration massive personne ne lui dit jamais ça sur les plateaux c'est hallucinant M. Zemmour vous êtes pour l'immigration et là il est mort si quelqu'un lui dit ça en face il lui dit voilà vous ne dénoncez jamais le communisme vous défendez le communisme qui est la première force d'immigration en France donc en fait ces gens-là c'est des châteaux de cartes s'il y avait des vrais contradicteurs en face c'est terminé Zemmour il n'a même pas su débattre avec Valérie Pécresse Valérie Pécresse dont on m'accuse moi tu voyais Valérie Pécresse présidente oui ben n'empêche qu'elle a été quand même candidate LR alors que personne n'y croyait avec l'aide de centaines d'électeurs chinois donc voilà pour vous répondre faire croire que la principale force immigrationniste en France qui est le communisme est en fait la principale force anti-immigrationniste c'est déjà mentir effronter marrant et c'est faire le jeu de l'ennemi communiste voilà c'est tout Zemmour a toujours été du côté communiste il n'est jamais revenu sur ses déclarations pro-Georges Marchais en plus qui était Georges Marchais ? c'était un collabo il était à Messerschmitt ça c'est Revelle qu'il avait révélé en 80 dans l'Express donc voilà c'est un ennemi de la France Georges Marchais comme le communisme est un ennemi de la France et Zemmour est communiste il a beaucoup de mal aujourd'hui avec l'étiquette libérale il faudrait un peu baisser la taille de l'État quand même ouais mais c'est pas ça qu'il faut en France il faut supprimer le statut des fonctionnaires il faut arrêter avec la retraite par répartition obligatoire il faut mettre de la capitalisation il faut arrêter avec l'éducation nationale obligatoire il faut arrêter avec la sécu obligatoire il faut permettre aux gens de choisir c'est ça le libéralisme en fait Zemmour n'a jamais rien voulu de tout ça il n'est pas libéral c'est faux en France on est tellement communiste que le mec qui dit il faut je sais pas il ne faut pas renouveler des fonctionnaires l'embauche de fonctionnaires ah c'est ultra libéral non mais là on vit vraiment sous le diktat de communistes c'est là où on le voit en France il faut un Millet c'est tout et est-ce que Millet a été félicité par Marion Maréchal ou Éric Zemmour non c'est pas du tout leur ligne eux ils sont marxistes c'est des cathos marxistes voilà c'est bien ce que j'ai expliqué depuis longtemps donc déjà la vive le communiste tu dégages pas d'apologie de totalitarisme sur ma chaîne c'est quoi ce délire il y a un gars qui arrive vive le communisme avec la faucille et le marteau donc ça vous le verrez pas à la rediffusion ceux qui l'ont vu en direct ils ont dû halluciner bon j'ai pris un peu de temps pour cette réponse mais ça me paraissait essentiel parce que franchement et j'en remets une couche qui à part les mairies communistes a autant régularisé du clandestin il n'y a personne en France si vous superposez les cartes des mairies communistes et aujourd'hui de la présence de l'islam en France ça se superpose arrêtez les gars les islamo-gauchistes c'est ça qu'est-ce que vous croyez donc Zemmour est soi-disant contre l'islamo-gauchiste et il vient défendre Georges Marchais et le communisme vous voyez bien il y a un truc qui colle pas il faut arrêter de me dire que Zemmour est contre l'immigration c'est faux c'est pas parce que vous dénoncez l'immigration que vous êtes contre enfin là il faut monter un peu en compétence alors je redescends un peu toxin et toxique voilà c'est ça les pro-russes il va y en avoir de plus en plus non non parce que plus la guerre va monter en intensité alors à moins qu'évidemment l'oligarchie bascule dans les pro-russes et les pro-chinois officiellement il y a déjà du côté des pro-chinois mais pro-russes maintenant on a bien vu que le mouvement c'était plutôt contraire donc non je pense que les pro-russes vont passer un sale quart d'heure leur chaîne va être censurée leur parole va être censurée et il y aura des procès il y aura des mises en tôle il y aura tout ça ça c'est la on s'y dirige moi je ne souhaite pas forcément mais enfin en même temps bon débat c'est parce que soit de toute façon comme je l'ai déjà dit en temps de guerre soit on est censuré soit on est censuré soit l'autre est censuré le camp opposé je préfère que ce soit le camp opposé parce que moi je suis dans le bon camp par définition donc c'est tout ils font quoi de mal TV Liberté Pierre-Yves-Géron rien non non rendormez-vous Julien c'est pas grave vous êtes arrivés sur cette chaîne comment en fait ils sont pro-russes dans leur discours merci Grandjou il n'avait pas compris ça apparemment ils font mal au cervelle voilà c'est bien il y a tout le monde qui lui a répondu à celui-là on n'a plus le droit à la liberté de conscience qui dit ça et par rapport à quoi j'ai pas compris si vous croyez que moi je ne défends pas la liberté d'expression alors que ça fait 20 ans que je la défends et que je me fais attaquer à cause de ça parce que j'ai interviewé Soral je suis Soralien parce que j'ai édité des gauchistes alors je serai gauchiste ou je sais pas quoi il y a un délit d'amalgame en France qui est hallucinant mais là on est en guerre c'est pas pareil pendant la durée de la guerre la liberté d'expression c'est pas la même chose il faut bien le reconnaître la Chine censure tous les médias occidentaux en Chine mais nous on devrait laisser TikTok c'est ça votre position ? je sais pas si c'est ça dont vous parlez ils sont marxistes ben voilà merci TV Liberté c'est TV Moscou oui moi j'ai un autre surnom si je leur dis c'est TV 100% Poutine 0% Liberté ça empêche pas d'avoir quelques analyses intéressantes sur d'autres sujets ça évidemment oui Hitler caressait son chien oui mais bon Mats Neff là je suis plongé dans des écrits de Mats Neff oui il peut dire des vérités par ailleurs mais on s'en fout honnêtement c'est un pédocriminel et point donc c'est un taré de première et puis le reste on s'en fout honnêtement moi j'ai autre chose je préfère lire c'est comme ceux qui disent non mais Céline ah c'est un génie bon les trucs antisémites il faut pas lire tout ça mais par ailleurs mais moi je m'en fous du par ailleurs j'ai d'autres gens qui sont pas des antisémites forçonnés comme ça et que j'ai envie de lire plutôt que Céline je vois pas pourquoi mais ça c'est un des problèmes en France aussi entre l'antisémitisme et les pédocriminels Sarkozy a quand même réussi à dire que son auteur préféré c'était Céline donc l'ultra pro américain soi-disant tu parles c'est un ultra pro russe Sarkozy on le voit même encore aujourd'hui il défend Poutine il défend la négociation il défend la paix tout comme Guénaud là on voit sur Thinkerview enfin c'est hallucinant maintenant c'est et tous ces gens là moi Thinkerview je pense que ça fera partie des chaînes qui seront supprimées parce que c'est tout c'est la guerre et donc ces officines du Kremlin ça dégage Pavel Durov n'est pas du tout proche du Kremlin lol Salam Jean-Robin que penses-tu des prédictions de la ville de Paris après les Jeux Olympiques alors les prédictions que la ville de Paris après les Jeux Olympiques passent en faillite sous le contrôleur du préfet je vois pas ce que ça ferait comme différence par rapport à aujourd'hui la ville de Paris de toute façon nécessite une reprise en main donc oui si ça peut être par le préfet ça sera très bien parce que qui peut mieux diriger qu'Anne Hidalgo ben à peu près tout le monde vous, moi le préfet donc tant que c'est pas une socialiste ou une socialo-communiste voilà mais la mairie de Paris c'est n'importe quoi depuis Bertrand Delanoet ça on l'oublie toujours un proche de Matsnef qui recevait Matsnef dans son bureau de maire de Paris qui a nommé Christophe Girard donc un proche de Matsnef qui a soutenu Matsnef et qui a nommé beaucoup d'homosexuels adjoints aux mères voilà donc on n'a pas le droit d'en parler ça ah oui non c'est extrême droite bien sûr oui parce que tout de suite ça serait faire le lien entre homosexualité et pédophilie ah bon donc on n'a plus le droit de dire qu'il y a des homosexuels qui sont aussi pédophiles c'est interdit c'est à dire c'est fou quand même mais Matsnef est un homosexuel puisque c'était un bigame enfin je ne sais pas comment on dit il couche aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes et un pédophile voilà et que dans les années 70 la gauche promouvait notamment les Hawking Games les Michel Foucault et tous ces tarés là avec Matsnef promouvait l'homosexualité et la pédophilie ça on n'a plus le droit de le dire apparemment je ne sais pas ça c'est interdit ah bon alors bonjour Jean que pensez-vous de l'attaque en Russie avez-vous des informations ok ça j'ai déjà lu par contre le monde des libérations subventionnées par Macron et la BCE c'est cool du coup bah non Julien on n'est pas bête justement moi je dénonce bah là je viens de le faire d'ailleurs je dénonçais Libération le monde qui diffusait les pétitions pédophiles de Matsnef et jusqu'à fin 2019 Matsnef c'était encore leur chouchou donc ils ne luttaient pas contre la pédophilie en fait ils la cautionnaient j'ai fait toute une vidéo sur mon autre chaîne la vraie droite sur Edoui Plenel qui a été pendant 40 ans complaisant avec Matsnef quand il était à la tête du monde quand il était même je ne dis pas de bêtises mais il était avec Matsnef au monde d'accord Matsnef a eu de 77 à 82 une chronique au monde Plenel est arrivé en 80 donc pendant deux ans ils ont travaillé ensemble au monde ça ne l'a pas dérangé ensuite déjà ça ne l'a pas dérangé Plenel de rejoindre un journal en 80 qui venait de publier quelques années avant des pétitions pro pédophilie ça ne l'a pas dérangé ensuite pendant 40 ans enfin oui de 82 80 il arrive au monde jusqu'à 2024 plus de 40 ans il a cautionné Matsnef puisque quand il est arrivé directeur du monde j'explique ça dans ma vidéo mais je vous résume il a laissé Josiane Savignot à la tête du monde des livres alors que c'était une des plus turiféraires de Matsnef ensuite quand il est arrivé à Mediapart ils ont encore réussi à dire du bien de Matsnef jusqu'à ce que fin 2019 là c'est l'affaire et donc on est les chevaliers blancs contre la pédocriminalité et les agressions sexuelles contre les femmes ah ouais super donc non ce serait le dernier à défendre les grands médias qui m'ont traîné dans la boue qui m'ont traité de tous les noms je vais le trouver sur ma page Wikipédia puisque la page Wikipédia c'est la reprise des grands médias ils ne disent pas du bien de moi voilà c'est le contraire ils me traînent dans la boue donc non le monde des libérations subventionnées c'est pas moi qui vais les défendre au contraire comme je vous dis et j'ai fait tout un livre là aussi vous ne connaissez pas mais c'est normal c'est censuré mais l'encyclopédie des fake news des grands médias c'est 800 pages grand format de grands médias qui font des fake news et qui montrent bien que la plupart des fake news sont faites dans les grands médias et encore Yacovlev qui dit par rapport à l'attentat non en fait c'était pas c'était pas ceux qui sont indiqués il nous fait du complotisme à la Soral le gars qui a dit je rappelle Yacovlev j'ai du respect pour la Chine et donc là c'est sorti que si c'était bien ces gars là qui avaient commis les attentats merci Yacovlev donc ça s'est passé dans les grands médias c'était sur LCI ou BFM peu importe l'une des deux et il y a même un gars un général qui avait dit Ristou je crois qui avait dit mais il faut faire des fake news hallucinant comment vous voulez que je défende ça c'est indéfendable et ça c'est de l'or en barre pour les russes qui disent bah regardez dans les médias français ils font des fake news ils le disent ils s'en gargarisent ils s'en targuent hallucinant bon bah là qu'est-ce que je vous dise c'est ce que d'ailleurs Martial Bild avait dit à Xavier Tittelman quand Tittelman est passé à TV Liberté et là Tittelman il a dit oh s'il l'avait dit sur ma chaîne je l'aurais repris parce que quand même donc il va sur TV Liberté mais il n'accepte pas ma proposition d'interview il est vachement résistant le gars que pensez du positionnement géopolitique actuel de BHL pro-Ukraine pro-Israël anti-Synorus alors là vous tombez dans tous les panneaux alors on parlait de Matsnef déjà BHL ça c'est quand même rédhibitoire Matsnef est soutenu par BHL depuis 40 ans 40 ans d'accord donc avec toute son influence là toutes ses fortunes il l'a mis au soutien de Matsnef donc c'est pas rien ça déjà poubelle ensuite il a soutenu Polanski il a soutenu alors Soral n'a pas soutenu Polanski mais il a soutenu Matsnef donc là on retrouve aussi l'opposition contrôlée après sur le positionnement géopolitique BHL nuit beaucoup plus aux causes qu'il prétend défendre et c'est pour ça qu'il est autant mis en avant aussi c'est que vous voyez BHL défendre une cause vous vous dites putain j'ai pas envie de la défendre tellement ce gars est une caricature il a été tellement caricaturé mais en fait il s'est beaucoup plus caricaturé lui-même c'est à dire ce gars là c'est un personnage de roman c'est n'importe quoi donc on ne peut que se foutre de sa gueule et donc quand il défend Israël on se dit ah bah voilà encore un guignol qui défend Israël voilà et donc Israël c'est associé à ce guignol pareil pour l'Ukraine mais trop anti-russe anti-chinois pas du tout en 2015 sa compagne Ariel Dombal va en Chine en 2014 pardon pour les 50 ans là on est aux 60 ans mais il y a 10 ans Ariel Dombal c'est BHL Ariel Dombal elle va chanter avec Patrick Bruel et quelques autres dont j'ai oublié le nom mais ils sont moins connus à la télévision chinoise devant 600 millions de chinois d'accord pour l'alliance franco-chinoise et les 50 ans de reconnaissance par De Gaulle c'est ça BHL vous avez vu déjà alors ils tapent sur Poutine ça c'est facile mais c'est comme Mediapart c'est comme tous ces gens là mais en fait ils sont du côté des russo-chinois c'est tout bon après la pédophilie c'est autre chose mais c'est indéfendable donc non BHL n'est pas anti-chinois au contraire et il n'en parle quasiment jamais donc déjà c'est pas normal il n'a pas dénoncé l'attaque biologique il n'a jamais parlé de Golitsyn enfin voilà vous les enchaînez tous c'est ça le positionnement de BHL mais effectivement c'est idéal pour que des SORA les compagnie vous disent bah regardez BHL c'est le système et le système est ce que vous venez de me dire pro-Ukraine pro-Israël et donc voilà c'est ça le système ça c'est pratique en effet mais quand on creuse c'est pas du tout ça BHL c'est la règle du jeu c'est Yann Mouaks qui est pro-russe donc voilà il faut creuser Yann Mouaks il a dit là récemment la paix il faut la paix ça sert à quoi la guerre donc c'est ce que je vous dis mais ça fait illusion je suis d'accord que BHL fait beaucoup de tort et alors pire son maître c'est Althusser donc c'est un marxiste en fait et ça il est caricaturé comme milliardaire donc ultra-libéral pas du tout celui qui fait de la censure dans les médias c'est pas un libéral c'est un anti-libéral c'est ce que fait BHL il a fait virer des gens qu'il avait un peu trop critiqués bon ça c'est pas libéral ensuite son maître c'est Althusser en plus c'est un gars qui a étranglé sa femme je parle d'Althusser pas de BHL il défend la pédophilie c'est un gauchiste BHL il se réclame de marxiste et c'est ça l'idéologie dominante en fait c'est pas l'ultra-libéralisme je sais pas quoi c'est le marxisme c'est la carte je veux dire même Soral qui est passé 40 fois la télé il l'a fait parce qu'il est marxiste et moi je suis anti-marxiste je suis passé une fois puis c'était terminé je les ai tous mis en PLS sur le plateau Rocaïa Diallo Eric Fassin un député communiste une militante LGBT etc bon ben j'ai plus été réinvité après c'est évident que pensez-vous du MMA ah bonne question je vais faire une vidéo bientôt sur Joe Rogan qui est un peu le principal promoteur du MMA en tout cas dans les premiers temps c'est lui qui l'a popularisé au niveau américain après c'est arrivé en France mais c'est donc Joe Rogan c'est un con je lui ai en parlé justement il a beaucoup d'influence un pro russe encore un qui vient de la gauche et qui maintenant se fait passer pour un type de droite parce que là aussi ça confirme ce que dit Golitsyn il y a eu un glissement à gauche même aux Etats-Unis maintenant des gauchistes comme Rogan passent pour des mecs de droite c'est hallucinant alors que le mec milite pour la drogue la marijuana etc mais le MMA moi ça me fait penser au combat de gladiateurs dans ces cages là c'est du pain et des jeux c'est de l'ultra violence c'est suite à ces combats il y a des gens j'ai vu des histoires quand même qui sont devenues paraplégiques alors après on me dit dans la boxe aussi je trouve que dans la boxe il y a un peu plus de respect de l'adversaire mais Mohamed Ali a fini Parkinson et plein ont fini en mauvais état donc c'est le niveau supérieur à la boxe pied-point alors il y a des légers interdits vous ne pouvez pas donner je crois coup de genou dans les parties ou dans la tête je ne sais pas quoi mais franchement des fois quand vous voyez la fin d'un combat le gars est à terre et son opposant arrive pour lui taper comme ça de toutes ses forces vous imaginez avec un point de toutes ses forces sur la tête comme ça vous avez forcément des séquelles c'est d'une violence inouïe et moi celui qui m'a fait découvrir le MMA c'était David Kersan donc l'agent de Dantec puisque en 2005 suite à mon intervention sur le plateau de Canal Plus face à Ardisson je dis Ardisson a menti et puis il y a Dantec qui me fait contacter par David Kersan parce qu'il veut me pousser à écrire un livre sur Ardisson et donc je rencontre Kersan qui m'invite chez lui et tout et là il me dit regarde Vanderlei Silva enfin les anciens noms Krokop le biélorusse aussi ou russe d'ailleurs je ne sais plus comment il s'appelle mais enfin celui qui dominait de la tête et des épaules Federov ou Federov un nom comme ça vous le trouverez dans les commentaires et donc il me fait découvrir tout ce monde là et je le vois super excité regarde là comme il l'a bastonné et tout ça et moi j'étais sur le cul parce que ça ne me parlait pas du tout moi je suis contre la violence alors je n'étais pas chrétien à l'époque mais déjà ça me choquait et maintenant ça me choque encore plus de voir ces gens qui se détruisent littéralement pour bah là c'est carrément c'est à la télévision donc c'est c'est des combats de gladiateurs télévisés quoi et quand on voit là voilà Doumbé face à je ne sais pas qui bah qui c'est n'importe quoi il y a des sommes folles en plus donc à tous les excès on retrouve dans le MMA et je préfère de loin l'NBA avec Wenbanyama justement même si il y a des excès là aussi et que l'NBA est pro parti commis chinois mais quitte à regarder du sport autant regarder un sport non violent franchement le MMA c'est d'une violence c'est c'est rédhibitoire pour moi quoi voilà RT Spoutnik censuré c'est une bonne chose comme on devrait le faire pour TikTok la censure en temps de guerre peut être justifiée quand il s'agit de l'ennemi exemple l'humanité en 40 voilà très bonne remarque Philotube et merci de rappeler que l'humanité en effet a été interdite comme le parti communiste français en 39 par Daladier en plus c'est un socialiste donc c'était même pas un type de droite dur donc mais il devrait être interdit aussi aujourd'hui le communisme il faut que cette troisième guerre mondiale aboutisse à l'interdiction du communisme comme le nazisme a été interdit et pour ça il faut un tribunal de Nuremberg du communisme comme il y a eu un tribunal de Nuremberg du nazisme c'est tout pour que les gens ne paradent plus comme ça en disant vive le communisme vive Staline et toutes ces conneries je veux dire il faut arrêter là vous faites de l'apologie de crimes contre l'humanité pourtant à chaque anniversaire de la mort ou de la naissance de Lénine il y a encore des connards excusez l'expression mais c'est vraiment ça des besancenots et tout ça pour nous faire l'apologie de ce type qui a ouvert les goulags qui a mis 10 millions de personnes dedans je veux dire c'est oh on s'arrête où là mais moi je suis d'extrême droite c'est ça faut arrêter non donc voilà la troisième guerre mondiale c'est contre la deuxième c'était contre le nazisme et ça aboutit à l'interdiction du nazisme la troisième c'est contre le communisme et ça aboutira à l'interdiction du communisme voilà ça a déjà commencé j'espère l'interdiction de TikTok sera la première pierre alors il y a l'interdiction de RT mais l'interdiction de TikTok ça sera la première pierre de cette interdiction du communisme parce que il est là pour exporter le mal et l'interdire chez lui évidemment TikTok est interdit en Chine je rappelle alors Thomas avez-vous déjà réalisé une vidéo de démasquage sur Georges Malbruneau j'ai rarement vu un collaborateur aussi féroce que lui ces derniers jours notamment à l'endroit d'Israël c'est vrai oui je devrais m'y pencher mais Malbruneau est protégé en plus par cette aura d'ancien otage donc ça lui permet de dire beaucoup de choses mais c'est lui qui a révélé que Macron avait des liens avec le Hezbollah quand il avait fait son voyage au Liban donc ça veut dire que Malbruneau est proche du Hezbollah aussi en tout cas a des sources au Hezbollah c'est son métier mais voilà ça permet beaucoup de choses du coup je devrais creuser effectivement ça serait un cas intéressant Georges Malbruneau merci pour la suggestion j'y penserai LG faut-il se méfier des athlètes chinois au JO dopage, sabotage, dépreuve etc je connais un peu les méthodes de leur service de renseignement oui en général il faut se méfier de la Chine mais les athlètes eux-mêmes alors soit ils seront dopés et ils auront des technologies trop avancées pour qu'on puisse les détecter soit c'est des alliés des russes je ne vois pas pourquoi on interdirait les russes et pas les chinois c'est ça le problème de la collaboration de l'oligarchie on fait venir Xi Jinping en mai c'est notamment par rapport aux JO parce qu'à chaque fois les JO si vous regardez bien déjà Poutine qui va voir Xi Jinping le 4 février 2022 c'est pour préparer sa guerre en Ukraine qui va lancer le 24 février une fois les JO de Pékin terminés donc là ce n'est pas impossible que Xi Jinping vienne voir Macron qui est un collabo pour planifier sa guerre à Taïwan ou ailleurs après les JO de Paris ou pendant ou je ne sais pas quand parce que si on peut en plus détruire les JO d'un ennemi on ne va pas se priver comme il l'avait fait avec le Japon parce que la pandémie on a oublié ça mais un des buts de la pandémie c'était d'annuler les JO de Tokyo parce que le Japon est un ennemi de la Chine et donc ils ont perdu 10 milliards de dollars dans cette histoire les japonais et ils ont été obligés de le faire sans public alors là en France il n'y a pas de pandémie mais il y a des risques d'attentats d'un niveau jamais vu surtout après ce qui vient de se passer à Moscou donc moi je dis mais je ne suis pas le seul qu'il risque d'y avoir des attentats après la question des athlètes chinois c'est un peu secondaire on s'en fout un peu s'ils sont dopés et qu'il y a une des médailles tant mieux pour eux moi je ne regarde pas les JO donc je m'en fiche c'est vrai que c'est bon pour l'image de la Chine et ça ce n'est pas terrible mais c'est bien moins grave que de faire participer la Chine elle-même elle devrait être interdite mais on ne sanctionne pas la Chine on collabore avec donc là dans mon équipe on relève tous les jours plusieurs actes de collaboration direct entre la France et la Chine tous les jours personne ne vous en parle évidemment mais les grands médias continuent de collaborer il y a des déclarations oui Macron fait bien de recevoir Xi Jinping parce qu'il va pouvoir négocier par rapport à l'Ukraine donc à chaque fois on nous dit la même chose aujourd'hui en 2024 avec la Chine qu'on nous disait en 2022 avec Poutine ah ben Macron fait bien de négocier avec Poutine parce que quand même la guerre c'est pas bien voilà donc à chaque fois l'oligarchie médiatico-politique est là pour protéger la collaboration avec la Russie ou la Chine ou les deux c'est toujours bien de collaborer c'est toujours bien de négocier mais quand est-ce qu'on va entendre dans les médias c'est inacceptable de recevoir Xi Jinping il soutient la Russie à bout de bras sans lui il n'y a pas de guerre en Ukraine et donc on est nous-mêmes collaborateurs de la Russie en soutenant la Chine et c'est tout enfin je veux dire c'est pas difficile à comprendre ben non la victoire du communisme il y a un gars qui s'appelle la victoire du communisme toi tu dégages aussi donc là voilà moi je bannis j'applique ce que je viens de dire là c'est censure des apologistes du communisme c'est apologie de crimes contre l'humanité de crimes de masse de génocide enfin c'est ça l'apologie du communisme aujourd'hui donc vous venez pas faire ça sur ma chaîne c'est tout voilà moi si j'étais au pouvoir je vous le dis toutes les chaînes Youtube elles seraient fermées de Sinkerview qui est une officiste du Kremlin c'est très connu Géopolitique Profonde tout ça ça dégage comme RT comme TikTok ça dégage je veux dire c'est bon après jusqu'où on va ben par exemple CNews qui reçoit des pierres gentillets ou des alors après il y a des proches de Matzneff aussi sur CNews un gars qui s'appelle Vincent Roy qui a écrit un des pires livres sur Matzneff c'est à dire un livre agéographique c'est un un habitué des plateaux de CNews donc là il y a quand même Pascal Praud qui faisait l'apologie de Matzneff Vincent Roy Charlotte Dornelas qui a interviewé complaisamment Matzneff en 2015 sur Boulevard Voltaire qui fait partie de l'heure des pros Jérôme Beiglet au point qui a fait l'apologie de Matzneff ça commence à faire beaucoup Eric Nolot aussi qui est un est nouveau et qui lui a reçu plusieurs fois très courtoisement Matzneff là on se dit ça commence à faire beaucoup vous ne trouvez pas CNews là les catholiques la pédophilie ça ne vous dérange pas alors finalement c'est bien ça on a bien compris parce que c'est Bolloré c'est catholique alors ils nous font les sermons machin alors là ce n'est pas moi qui donne une mauvaise image du catholicisme et qui l'associe avec la pédophilie c'est vous et donc vous ne virez pas Morandini vous ne virez pas pro tous ces gens là ont tribune ouverte c'est ça aussi c'est eux qui soutiennent à bout de bras les Marion Maréchal et les Zemmour il faut bien voir aussi tous les réseaux qu'il y a c'est Bolloré qui a propulsé Zemmour là où il est sans Bolloré il n'y a pas de Zemmour d'accord donc vous cautionnez tout ça ? non et tous ces gens là généralement sont pro-russes Gentillet et membre du dialogue franco-russe lui aussi et alors une fois c'est Sonia Mabrouk qui lui a dit mais vous n'avez pas des liens avec la Russie ? je suis au dialogue franco-russe mais c'est pas pro ah non moi je suis pour la paix entre les peuples machin tu parles le gars est un porte-parole du Kremlin à peine déguisé et il est sur CNews en permanence et c'est pas le seul les pro-russes sur CNews en fait quand RT et Spoutnik ont été fermés vous avez tout un tas de gens qui sont arrivés sur Sud Radio sur CNews sur TV Liberté et puis après les Clément Udiakova voilà Udiakova elle s'appelle celle-là celle qui fait toxin toutes les chaînes qui ont commencé donc tout ça c'est poubelle franchement ça va liberté d'expression ah ouais vous voulez détruire l'Occident c'est ça votre liberté d'expression ? pareil des chaînes d'islamistes c'est fini ça c'est terminé pourquoi on laisse parler des gens et on va virer un imam et c'est bon on a réglé le problème de l'islam en France plaisanté Al Jazeera qu'est-ce que ça fait en France toutes les chaînes du câble qui sont reçus en permanence moi j'avais fait un livre il y a déjà 12 ans qui devait être prépassé par Bercoff et il s'était retiré au dernier moment ce lâche ça j'oublie pas André mais j'avais fait donc c'était avec Memri qui est cette excellente agence de traduction de toutes les conneries qui se disent dans le monde arabo-musulman sur les appels au génocide alors là c'est marrant génocide à Gaza oui mais les appels au génocide qui ont lieu dans les médias arabo-musulmans et iraniens ça on n'en parle pas bizarrement quand on est pro-palestinien c'est marrant et mon livre il avait eu trois lignes il y a même Delval qu'on avait parlé dans France Soir à l'époque avant que ce soit l'autre qui reprenne France Soir mais c'est tout donc la réalité c'est ça donc ça ça dégage toutes les chaînes du câble islamiste c'est terminé ça E-Tel-ça E-Tel-ça ou je ne sais plus quel satellite comment ils permettent à des gens dans les banlieues et ailleurs de s'islamiser comme ça de manière moi j'ai dénoncé ça il y a 12 ans vous vous rendez compte qu'est-ce qui a été fait depuis et je n'entends pas Damien Rieux et les autres dénoncer ça ou alors je ne les ai pas lu depuis longtemps mais ça c'est clé tant que vous laissez diffuser des chaînes pareilles des chaînes arabes algériennes je veux dire des tarés de première des chaînes pakistanaises ou autres vous diffusez cette idéologie chez les gens c'est logique puis vous les coupez de la culture française parce que toutes ces chaînes là sont vues en arabe la plupart du temps bref voilà moi je peux vous dire il y aurait du ménage c'est comme ce qu'on voit avec Mila en Argentine là il fait du ménage franchement je suis très content pour les argentins parce qu'ils en ont sué comme nous on en suit en France mais eux ils en ont encore plus sué parce qu'ils sont arrivés à un niveau où l'inflation était hallucinante donc un niveau de décomposition vraiment encore plus avancé qu'en France mais ça reste une démocratie bizarrement alors que nous effectivement on risque la banqueroute quoi et le FMI qui va toquer à la porte comme il avait toqué à la porte de l'Angleterre avant Thatcher et donc là c'est peut-être notre chance mais en France il n'y a personne de libéral conservateur salut Germain du jamais vu en pleine épuration ethnique à Gaza voilà ça c'est typique idiot utile du KGB parce que bref les islamistes attaquent Moscou d'ailleurs big up aux Tchèchènes qui ont chopé les mecs ouais non je commande pas ça êtes-vous contre les mauvais traitements infligés aux terroristes de l'attentat de Moscou pour obtenir très rapidement les renseignements non ça ne m'a pas choqué moi je ne suis pas comme les médias français qui disent ah nous on traite bien nos terroristes ah ouais vous êtes cons alors parce qu'effectivement pour avoir des renseignements il ne faut pas hésiter donc les gars ont été pris sur le fait il n'y a aucun doute que c'est eux et puis voilà on y va maintenant les chartes de Genève de mon cul tu parles ça c'était le grand débat au moment de l'OAS est-ce qu'on peut torturer des terroristes ou des gens qui ont des informations sur des bombes qui vont péter et bien moi je dis oui il faut obtenir l'information soit le gars vous lui demandez et il vous les donne très bien s'il ne veut pas vous les donner et vous savez qu'il les connaît vous passez à d'autres moyens parce que ça va sauver des vies derrière des vies d'innocents donc ça c'est toujours cette culture de l'excuse cette culture de gauche d'épargner les bourreaux mais les victimes on s'en fout les victimes elles peuvent crever elles peuvent souffrir elles peuvent tout ce que vous voulez par contre les bourreaux ah non on ne sait pas présomption d'innocence ah bon mais le gars vous le prenez et ça c'est pareil pour les noms qu'on donne moi on a donné mon nom mais j'étais présumé innocent j'ai fait appel mon nom était partout dans la presse Jean-Robin condamné pour racisme c'était même pas du raciste c'était critique de l'islam bon et j'avais fait appel on s'en fout mon nom était partout ma photo aussi donc là présomption d'innocence zéro d'ailleurs la juge qui enfin il y a eu tout un débat d'ailleurs sur la présomption d'innocence parce que je n'étais pas le seul à ce moment là à avoir été traîné dans la boue et du coup il y a eu une remise à plat du respect de la présomption d'innocence ici en Polynésie mais en France c'est pareil quand vous voyez un Mamadou Gassama qui va sauver un gamin du haut et c'est un acte héroïque alors là Mamadou Gassama il n'y a pas de problème par contre quand c'est un Mamadou qui va frapper je ne sais plus quel était le cas j'en ai parlé dans une vidéo récente sur mon autre chaîne à propos du laxisme judiciaire alors là c'est Mamadou B vous voyez alors déjà qu'il y ait Mamadou c'est déjà pas mal parce que d'habitude c'est même M B voilà on ne sait même plus et ça c'est pas normal c'est pas normal parce qu'il faut une égalité de traitement mais ah non mais on est raciste si on dit que c'est Mamadou machin non non vous êtes anti-blanc c'est ça que ça veut dire c'est anti-chrétien anti-occidentaux donc c'est ça les médias actuels et cet anti-racisme là moi je le dénonce je ne m'en revendique pas justement moi je suis d'un anti-racisme de droite qui veut une égalité de traitement qui veut une liberté d'expression je ne veux pas que les racistes soient censurés je suis contre les lois anti-racistes justement voilà bref je ne suis pas pour autant raciste c'est le contraire je pense que le racisme est alimenté par les lois anti-racistes et c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs puisque Mitterrand était un raciste c'était un antisémite aussi c'est pour ça qu'il a passé la loi Guesso bref mais ça c'est un discours inaudible aujourd'hui moi j'ai essayé de le faire connaître un peu d'un modeste mesure mais tout de suite regardez ma page Wikipédia Soralien il n'y a personne qui a combattu plus Soral que moi mais bon je les laisse faire maintenant c'est un peu comme voilà une légion d'honneur pour moi cette page Wikipédia je suis traîné dans la boue par l'oligarchie médiatico-politique très bien c'est normal pour un résistant le contraire serait plutôt étonnant mon lieu préféré à SPB a fermé il s'appelait Golitsyn Hall je ne sais pas si c'est une blague mais je ne comprends pas les américains les ont mis en garde en plus ce qui n'empêchera pas les habitués de continuer à faire dans l'anti-américanisme primaire je ne sais pas de quoi tu parles ou diac ah oui oui par rapport à l'attentat mais c'est là où Poutine a dit non non c'est du chantage on ne veut pas y croire bon il a quand même envoyé des membres du FSB vérifier un peu tous les sites comme Crocus Hall justement mais juste deux jours pas plus et après ils ont accusé même les américains de ne pas leur avoir dit que ça allait être fait sur une durée plus longue mais si vous mettez des mesures pendant deux jours forcément en tant que terroriste vous voulez que ça réussisse donc vous n'allez pas agir une fois que votre plan a été dévoilé il faut être un peu plus intelligent que ça donc non je pense que Poutine le savait pertinemment mais qu'à chaque fois il essaye de mettre les américains en cause ou les ukrainiens en cause enfin voilà les ennemis ces ennemis quoi c'est de bonne guerre mais nous il ne faut pas qu'on tourne dans ces pièges là non plus et je vois tous les pro-russes qui tombent à plat vent dans les cas qui se font avoir c'est ridicule la Chine et la Russie sont-ils plus des alliés de circonstances que des amis n'est-il pas logique de ne pas fermer toutes les portes aux Chinois au nom d'autant mais non alors c'est là où on en revient à Golitsyn il faut que vous lisiez à Golitsyn pour comprendre qui est l'ennemi qui est l'allié ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure si vous avez le mauvais ennemi et le mauvais allié ça veut dire que vous allez faire alliance avec vos ennemis et vous allez tirer sur vos alliés donc là c'est ce que cherche l'ennemi précisément donc il faut bien déterminer l'ennemi il faut voir qui aujourd'hui nous détruit au niveau de l'oligarchie au niveau des médias je veux dire le dîner annuel de l'humanité est-ce que c'est l'OTAN ? j'aimerais bien le savoir parce que si l'humanité c'est l'OTAN bon la fête de l'humanité est-ce que c'est l'OTAN ? c'est là où se réunit toute la jet set le dîner annuel de l'humanité c'est là où se réunissent tous les médias une fois par an je veux dire l'AFP qu'est-ce que c'est l'AFP ? c'est 80% de l'information fraîche est-ce que c'est un truc ultra pro-américain ? j'aimerais bien le savoir pro-OTAN pro-israélien même non creusez un peu et vous verrez bien où se trouve l'idéologie dominante moi je suis libéral-conservateur Caroline Forest qui n'est pas libérale-conservatrice m'a dit c'est très bien vous soyez censuré vous êtes une minorité on s'en fout voilà ce que je lui dis mais je suis une minorité moi défendez mes droits vous défendez les minorités ah non je ne suis pas de la bonne minorité parce que Caroline Forest c'est une militante homosexuelle c'est comme ça qu'elle a commencé anti-complotiste c'est comme ça qu'elle continue et socialo-communiste voilà et plus anti-islam en fait elle l'a été un peu au début mais après moi elle m'a parlé de racisme anti-musulman je lui dis mais non l'islam n'est pas une race et là elle s'est levée parce qu'on s'est rencontré à sa demande elle s'est levée elle dit si vous ne reconnaissez pas qu'il y a du racisme anti-musulman je pars je lui dis non ne partez pas je vais bien reconnaître tout ce que vous voulez pour qu'on ait la conversation voilà puis à la fin de la conversation je lui dis voilà au fait il n'y a pas de racisme anti-musulman parce qu'il n'est pas question de se soumettre à ces gens-là et ces gens-là aujourd'hui se font passer pour des grands résistants mais vous avez déjà entendu Caroline Forest qui est une proche de BHL là aussi dénoncer la Chine moi jamais dénoncer l'attaque biologique moi jamais dénoncer TikTok moi jamais enfin voilà ils sont absents ils cautionnent par leur silence assourdissant au pire ils font l'apologie de la Chine sur les grandes chaînes en faisant des reportages là quand Xi Jinping va venir est-ce que vous verrez bien vous verrez qui dénonce la venue il y aura peut-être un peu plus de monde qu'en 2019 la dernière fois qu'il est venu puisque là c'était formidable Xi Jinping c'était au même moment peu de temps avant ou après je ne sais plus quand Macron recevait Poutine au fort de Brégançon il déroulait le tapis rouge il lui parlait de l'Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok voilà on était après 2019 c'est vraiment l'année de la collaboration ultime on reçoit Xi Jinping et Poutine et on leur déroule le tapis rouge et l'année suivante c'est l'attaque biologique c'est un hasard et en août 2020 Macron reçoit Wang Yi il y a 30 000 morts en France à cause de leur attaque mais il le reçoit comme un prince et le gars ensuite une fois qu'il a quitté Macron il va voir Fabius et là c'est marrant les anti-Fabius habituels on ne les entend pas c'est un grand copain de la Chine pourquoi il ne dénonce jamais pourquoi il n'y a que moi tout comme Atali qui a créé la France China Foundation avec Raffarin les anti-Atali habituel on ne peut pas dire les antisémites parce que c'est souvent les mêmes anti-Fabius anti-Atali là on ne les entend pas il n'a pas créé la France China Foundation ben si il n'a pas milité pour la Chine pendant des années et des années avant de s'en retirer sur la pointe des pieds en 2020 parce qu'il y avait la pandémie ben si alors pourquoi on ne vous entend pas les gars et c'est là où il faut il faut quand même comprendre cette opposition contrôlée là pour qui elle roule je veux dire Atali c'est un pro-israélien vous êtes sûr ? non il veut la capitale du gouvernement mondial à Jérusalem donc là il faut analyser gouvernement mondial projet socialiste déjà parce que c'est un socialiste capitale à Jérusalem ça veut dire Israël n'existe plus et voilà donc quand Israël n'existe plus ça ne veut pas dire qu'on défend Israël ça veut dire qu'on est pour la dissolution d'Israël de l'entité juive comme disent les l'entité sioniste là comme disent les antisémites souvent on ne veut pas Israël on veut un gouvernement mondial et là-dedans il y a des juifs il y a des musulmans il y a un peu de tout mais il n'y a plus d'état juif vous comprenez ? c'est ça le principal qu'il faut comprendre et voilà avez-vous les vidéos des agresseurs arrêtés ils disent avoir été payés ou fausses informations mises en scène non mais j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'attentat je pense l'état islamique n'est pas pilotable selon Delval oui enfin Delval il faut faire attention à ce qu'il raconte aussi mais je pense que là-dessus il a raison pas pilotable en effet mais la plupart de leurs armes viennent de la Chine ça c'est ce qu'on dit jamais non plus sans armes l'état islamique il n'y en a pas donc quasiment la moitié de leurs armes selon des sources officielles sont vendues par la Chine c'est marrant c'est marrant aussi qu'on n'en parle jamais 10% vendues par la Russie aussi intéressant on n'en parle jamais non plus il n'y a pas une mais 1000 thèses complotistes sur l'an septembre jusqu'aux avions qui seraient des hologrammes non mais la thèse complotiste c'est à dire que c'est pas Al-Qaïda qui l'a fait après oui j'avais interviewé Hubert Marty Vrayance un nom qui me revient ça fait 10 ans que j'en ai pas parlé de ce gars mais lui il croyait effectivement qu'il y avait des hologrammes et qu'il n'y avait pas d'avions donc effectivement après même il se tirait dans les pattes entre eux en disant non il n'y a pas d'avions non si il y a des avions mais quand je dis trois thèses principales c'est la thèse complotiste c'est Inside Job c'est tout ça vient des Etats-Unis avec après il y a des différences mais comme les gilets jaunes si les russes RT a beaucoup joué sur les gilets jaunes parce que leur but c'était de créer le chaos en France et les gilets jaunes c'était parfait pour ça et c'était le principal média qui couvrait ces manifestations rappelez-vous donc les russes sont des gens qui sont experts en subversion en infiltration et en création d'anomie si vous connaissez ce mot donc Jean tu n'as pas juste tu n'as juste pas conscience bonjour Garance Bourges que toute la droite américaine est antisémite non non la preuve Ben Shapiro est accusé d'être antisémite d'être ultra pro-israélien parce qu'il a viré Candace Owens et donc ça j'en parle dans ma vidéo sur Candace Owens que j'ai mise en public d'ailleurs récemment parce que j'ai vu que rien que l'extrait avait fait 3000 vues donc je me dis il y a des gens qui s'intéressent donc je vais leur mettre la vidéo en public j'ai limité les commentaires enfin désactivé les commentaires parce que je savais que 99% seraient antisémites et après on m'a reproché dans d'autres commentaires pourquoi tu n'assumes pas Jean-Robin non mais quand je sais d'avance qu'il va y avoir 99% de commentaires antisémites ça ne m'intéresse pas je n'ai pas envie de permettre aux gens de cracher comme ça sur les juifs et de devoir modérer à chaque fois on va me dire ah tu m'as censuré non je préfère mais non Ben Shapiro est de droite est pro-israélien assumé etc il y a un certain nombre de gens à droite qui sont sur son positionnement aux Etats-Unis mais il faut reconnaître que l'affaire Candace Owens c'était un des buts d'ailleurs c'était de faire passer Shapiro pour un censeur alors qu'il n'y a rien qui l'oblige à travailler avec une antisémite si il est juif en plus il a un facteur supplémentaire et or Candace Owens n'a cessé depuis les deux ans qu'elle a rejoint le Daily Wire de soutenir Kanye West de soutenir Andrew Tate et c'est là où ceux qui sont sensibles aux affaires sexuelles et qui défendent Andrew Tate ou qui défendent Candace Owens qui défend elle-même Andrew Tate et là à la droite américaine je vais faire d'autres vidéos sur des chaînes Youtube américaines parce que je les regarde souvent et je vois là aussi qu'avec l'avancée de la guerre il y a une avancée à gauche et à l'extrême gauche même au niveau géopolitique de la droite américaine qui vient sur les positions de Noam Chomsky Noam Chomsky donc c'est-à-dire anti-américain le problème c'est les Etats-Unis ah bon la Chine et la Russie ils font leur job ça va c'est nous qui poussons la Russie dans les bras de la Chine voilà le discours de Candace Owens et de plein de gens et quand vous avez Patrick Bette Davis de Valuetainement qui va en Roumanie avec toute son équipe pour filmer un human trafficker donc un trafiquant d'êtres humains comme il est qualifié juste titre Andrew Tate pédophile c'est-à-dire si on considère qu'en dessous de 18 ans c'est pédophile il est pédophile parce qu'il s'en est vanté avec son frère de coucher avec des vierges qu'il fait ça c'est Tristan Tate son frère qu'il fait souffrir mais c'est pas grave parce que lui il éprouve du plaisir à les faire souffrir des vierges enfin tous ces délires là Candace Owens elle cautionne tout ça depuis 2019 et là je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez creuser c'est hallucinant donc ça c'est indéfendable et rien que pour ça c'est indéfendable après toute l'histoire est-ce que c'est parce qu'elle est antisémite qu'elle s'est faite virer oui je pense en partie elle a critiqué Israël mais elle n'a pas fait que ça elle a soutenu Kanye West quand il avait ses délires de bouffer antisémite dire que Hitler ça va etc c'est bon et elle met sur un même plan l'agression du Hamas et la légitime défense d'Israël ça si c'est considéré normal c'est qu'il faut vous poser des questions donc toute la droite américaine n'est pas antisémite non heureusement mais l'alt-right a fait du mal maintenant l'alt-right soutient Biden donc il faut vous poser des questions là aussi historiquement le racisme est de gauche et là tous les gens comme Candace Owens comme Tucker Carlson et tous ces gens là qui sont pro-russes qui défendent Andrew Tate qui ont été l'interviewé viennent de la gauche mais ça doit être un hasard bien sûr Ben Shapiro il n'a jamais été de gauche et je trouve qu'il se bonifie avec l'âge et avec cette guerre en Israël il est vraiment à fond et ça lui est reproché évidemment parce que comme il est juif il ne peut pas défendre Israël c'est interdit ah bon on se demande bien pourquoi le phare de l'ajumement RT France cette chaîne était insupportable faussement de droite et très antiraciste non pas très antiraciste ils étaient juste sur un positionnement pour nuire le plus à la France donc moi ils ne m'ont jamais interviewé alors que je suis antiraciste mais de droite voilà donc antiraciste mais de gauche peut-être oui parce que c'est des gauchistes faussement de droite oui dans ce sens là le RN pro russe tu vas pouvoir encore écrire à Mediapart pour faire de la dénonciation ah tiens c'est comment il s'appelle VV qui doit être caché là sous pseudo donc moi Mediapart je viens de dénoncer là dans une vidéo de 40 minutes l'allégeance enfin pas l'allégeance mais le fait que Edwin Plenel et Mediapart donc est cautionné Matzneff pendant des années donc là mais moi j'envoie effectivement quand je fais des communiqués c'est ce que m'a reproché Ardisson quand j'ai fait un communiqué pour annoncer qu'Ardisson avait plagié je l'ai envoyé à tout le monde il n'y avait pas Mediapart à l'époque ça n'existait pas mais il y avait les ogres de Dieudonné parce que j'avais identifié Dieudonné comme un ennemi d'Ardisson puisque Ardisson l'interdisait dans ses émissions j'ai envoyé ça aux ogres et après on m'a dit ah voilà tu es des ogres ça c'était ce qu'a dit Ardisson donc tu es antisémite et donc voilà donc là il y a les pseudo-anti-gauchistes ça y a mais est-ce que vous avez relayé mon enquête sur Mediapart Le Monde et Matzneff à mon avis non et c'est pareil pour VV je lui ai envoyé il m'a dit je m'en fous de ton enquête ah bon donc tu cautionnes Mediapart alors c'est ça et donc là je leur retourne le truc et pareil et Conversano alors ce que je leur reproche aussi à ADN là mais surtout Conversano et Fort puisque Corbie et Denis ne veulent même plus me parler donc ça ça va encore plus loin j'ai encore un contact avec Fort et Conversano mais Corbie et Denis non lui il a coupé tous les ponts je l'ai interviewé sur ma chaîne et donc salaud Jean-Robin tu veux faire ma promo bon donc Nicolas Fort et Daniel Conversano n'ont pas relayé alors je leur demandais gentiment mon enquête sur Matzneff enfin avec la complaisance de Mediapart puisqu'ils se disent de droite de la vraie droite authentique contre le gauchisme Mediapart c'est le gauchisme alors là on ne peut pas faire plus gauchisme et bien ils refusent alors là il faut leur demander aussi pourquoi pourquoi les gars vous cautionnez Mediapart alors ou est-ce que c'est parce que Jean-Robin ne voulait pas faire de la promo à Jean-Robin alors là quand j'ai dit ça à Conversano il montait sur ses grands chevaux tu n'as pas à m'obliger moi je n'oblige personne mais je mets chacun devant ses responsabilités là j'ai une enquête ce n'est pas une opinion de militant là j'ai fait une enquête d'accord j'ai démontré j'ai apporté toutes les preuves je suis le premier à le faire parce que c'est une enquête très importante parce qu'elle permet de renverser l'histoire sur la pédophilie et les agressions sexuelles puisque Mediapart s'érige en chevalier blanc des agressions sexuelles etc mais s'ils ont cautionné eux pendant des années Matzneff ça ruine tous leurs discours et ça s'il y avait des gens de la vraie droite on n'est déjà pas nombreux si le peu de gens ne relaient pas cette interview cette enquête et bien elle plafonne à 3000 vues et voilà donc c'est de votre faute là et donc j'ai le droit de dénoncer ça et que vous montiez sur vos grands chevaux pour je ne sais pas quoi je m'en fous en fait vous n'êtes pas de la vraie droite du coup parce que des gens de la vraie droite relaient ce genre d'enquête c'est tout moi j'ai relayé certaines de vos enquêtes alors que c'était très léger mais j'ai relayé quand même parce que je trouvais que ça allait dans le bon sens ou des interviews voilà Conversano avait venu d'interviewer une nana je trouvais que c'était courageux j'ai relayé ça et en plus je dis voilà je viens de relayer ce que tu as fait donc tu pourrais relayer ou non non pourquoi je ne sais pas ah parce que il faut tu as une mauvaise image auprès de ma communauté donc je ne sais pas il ne justifie pas tu n'as pas le droit ça c'est fatigant moi je parle à des adultes normalement je leur dis voilà j'ai fait une enquête sur l'extrême gauche je t'en informe pour moi c'est logique qui relaie qui d'autre va relayer TF1 BFM non voilà et si même eux ne le relaient pas après il ne faut pas donc après je suis légitime voire légitimé à leur dire bah les gars vraie droite c'est ça votre vraie droite c'est celle qui cautionne la vraie gauche c'est pas tous les jours qu'il y a des enquêtes sur Mediapart il n'y en a jamais en fait demandez-vous pourquoi parce qu'ils ont une telle capacité de nuisance ces gens-là ils ont tellement de connexions partout moi je m'en prends à eux directement et après on m'accuse encore il va écrire à Mediapart parce que tout ça c'est Zemmourien qui supportent pas que j'ai informé Mediapart comme tous les autres médias que Zemmour appelait quasiment au massacre de musulmans avec l'histoire de il fallait faire la Saint-Barthélemy et donc avec les musulmans aujourd'hui vous comprenez avec Marion Maréchal donc je les ai dans le viseur depuis longtemps ces gens-là et j'en informe Mediapart comme tous les autres mais on retient que Mediapart pourquoi ? et Mediapart on n'a rien fait d'ailleurs parce que là aussi il y a un jeu de l'opposition contrôlée bon Mediapart c'est pas l'opposition contrôlée c'est l'oligarchie mais Zemmour c'est l'opposition contrôlée et ben il est protégé par des gens comme Mediapart posez-vous des questions là aussi pourquoi Mediapart n'a jamais ou tous les autres les Schneiderman à Libération qui avaient repris mon histoire sur Ardisson de plagiat mais qui n'a pas repris mon histoire de plagiat sur Zemmour pourquoi il est protégé ce gars-là ? je suis interviewé par un journaliste de L'Express qui fait un livre entier sur Zemmour il m'interview une demi-heure ici en Polynésie sur le plagiat que j'ai révélé de Zemmour qui est validé par Hélène Morel-Handard universitaire spécialiste du plagiat qui est validé par je sais plus comment il s'appelle un historien qui avait été plagié par Zemmour et qui reconnaît que j'interview et qui dit voilà c'est pas bien ce qu'il a fait tout ça est validé personne n'en parle il n'y a que Jean-Robin depuis 2014 il faut poser des questions Zemmour est protégé enfin c'est évident ça c'est que à mon niveau il y a combien d'autres enquêtes sur Zemmour qui ont été faites et qui sont étouffées dans les médias c'est à dire vous avez un journaliste qui dit tiens j'ai enquêté là dessus sur Zemmour non 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 Zemmour ça va c'est juste le racisme de service ça oui ça on peut y aller mais le plagiat non le gars mais là pourtant sur les musulmans ce qu'il a dit c'était hallucinant et bien ça n'a jamais ça n'a jamais filtré RN renoncement national d'où vient le communisme et bien de Baboeuf et de Robespierre Franck Combo voilà c'est le combo communiste non le communisme j'ai déjà analysé ça plein de fois d'après moi je développe cette thèse dans mon livre l'histoire chrétienne de la France la conversion de masse par Louis XIV de protestants a généré des athées rabbiques qui ont ensuite fait des générations de proto-communistes et en 3 ou 4 générations c'était suffisant pour la révolution et voilà c'est pour ça que le communisme est né en France c'est ça la bonne analyse d'après moi et j'ai personne qui a une meilleure analyse à ma connaissance alors généralement ceux qui me posent cette question c'est c'est les juifs ouais mais le communisme est né en France au 18ème siècle pourquoi en France au 18ème siècle il y avait des juifs en France depuis longtemps donc non ça marche pas votre histoire par contre la mienne marche c'est Louis XIV qui a fait cette je veux dire convertir de force 400 000 personnes ça fait du dégât tu es contre l'insurrection bien sûr moi je suis légaliste donc je condamne l'insurrection bien sûr vous voulez que j'ai des problèmes l'Occident en PLS vive les soviets tiens un autre qui veut se faire bannir sans même que je lise sa question bon bah très bien alors ça la modération vous avez mon autorisation pour bannir les gens comme ça qui font l'apologie du communisme dans leur titre même pour ou contre les mauvais traitements au sein j'ai vu le vice-président de la Duma on va tuer tous les soldats français ouais ouais j'ai vu ça Piotr Tolstoy mais le gars après on le trouve en Suisse en train de faire ses emplettes c'est bien l'Occident d'ailleurs tous ces gens là généralement ont leurs enfants ou leurs petits-enfants dans des écoles en Occident dans les universités et tout ça mais ça c'était comme Kim Jong-un qu'on avait qui s'est fait former je crois en Occident c'est une hypocrisie totale mais voilà c'est comme les gauchistes qui mettent leur la ministre de l'éducation même qui met son enfant en privé parce que on connait l'école de la République comment ça se fait que Poutine et Macron sont ennemis alors qu'ils sont tous les deux pro-PCC non mais ils sont ennemis dans les mots mais pas dans les faits c'est pour ça que comme Georges Marchais faut pas regarder les déclarations faut regarder les faits donc les faits c'est que Macron déjà était ultra pro-Poutine et pro-Xi Jinping avant la guerre et encore pro-Xi Jinping donc déjà ça c'est pro-Russe si vous êtes pro-Xi Jinping ensuite on achète beaucoup de gaz russe on laisse tous les business en Russie on ne sanctionne pas donc voilà au bout d'un moment il faut regarder les faits et l'Ukraine on l'aide très peu on est un des pays qui l'aide le moins on a tout fait pour freiner le fait que l'Ukraine ait des munitions rappelez-vous Macron a mis son veto en disant non non il faut des munitions européennes ah bon pourquoi donc on avait trouvé des munitions mais Macron a mis son veto et maintenant il rejoint Petre Pavel maintenant qu'il tient son discours il faut des troupes etc l'Ukraine n'a pas demandé de troupes elle demande des armes on n'a pas donné les mirages qu'on a pourtant sur le parking d'après Xavier Tittleman on a donné très peu de César on n'a pas on a fait passer la France en économie de guerre je veux dire Macron en fait le minimum comme Schultz et encore Schultz en fait quatre fois plus que Macron à l'économie est à peu près similaire comme Biden comme tous ces gens là c'est des beaux parleurs mais il faut voir les faits et les Ukrainiens ils ne peuvent pas trop se plaindre il y en a qui se plaignent mais ils ne peuvent pas trop se plaindre parce qu'ils dépendent entièrement de notre aide sinon ils crèvent et là Zelensky a même dit la Russie prépare une contre-attaque en mai-juin et on n'est pas prêt donc là s'il n'y a pas rapidement des choses qui sont faites l'Ukraine peut perdre entièrement c'est à dire Kiev je veux dire Poutine peut se retrouver à Kiev et là qu'est-ce qu'il fera ensuite ? il demandera un cessez-le-feu il demandera une reconnaissance du fait que maintenant l'Ukraine ça ne fait pas c'est comme la Biélorussie c'est comme voilà ça fait partie de la nouvelle URSS en reconstruction et puis c'est tout bon ça fait 2h45 que je parle ma voix commence à affaiblir Pierrot a toujours été un opportuniste le fric d'abord je l'aime bien mais il est ainsi c'est un des seuls à m'avoir aidé depuis le début quoi que je fasse par ailleurs et là c'est vrai que c'est allé un peu loin donc il ne m'aide plus je ne fais plus ma promotion de rien parce que je dénonce la Russie maintenant et lui il est pro-russe donc quand on va au dialogue franco-russe c'est qu'on a passé un cap alors est-ce que vous avez des questions San Giorgio a parlé carrément de vassalité américain sur l'Europe oui voilà c'est le discours habituel mais ça c'est un discours gauchiste c'est pour ça que moi j'en ai toujours voulu à Pierrot d'être proche de Soral je me disais mais comment ce gars-là qui est proche de Soral peut me donner la parole là l'interview que j'ai remise en public du 28 mars 2020 c'est une interview historique c'est celle qui me permet de montrer au grand public parce que sinon c'était dans des vidéos réservées aux souscripteurs mais là vous pouvez voir très clairement ce que j'ai dit le 28 mars 2020 vous pouvez juger là-dessus et ça c'est grâce à Pierrot qui vient d'ailleurs me donner raison sur beaucoup de choses le début de la pandémie on ne savait rien sur cette pandémie mais avec le recul on voit bien que c'était une arme puisque ça tuait les vieux dont la Chine a trop ça coûte trop cher les obèses dont la Chine n'a pas beaucoup mais les Etats-Unis ont beaucoup donc c'était une arme contre les Etats-Unis et ça épargnait les enfants dont la Chine manque mais non il y a encore qui nous disent non non une fuite une fuite franchement c'est délirant ça fait 4 ans on nous parle encore de fuite dans les médias on ose encore encore c'est pas sûr c'est soit un pangolin soit une fuite on en est là et là on n'est pas au niveau mais quand la Chine sera vue comme un ennemi là vous inquiétez pas Raffarin sera peut-être le bouc émissaire qui paiera pour tous les autres mais même pas sûr s'il commence à taper sur la Chine on dira ah même Raffarin tape sur la Chine vous voyez donc bref donc ça c'est hallucinant ils vont essayer ce coup là mais ça marchera pas avec des gens de la résistance évidemment il faudrait être vigilant Jean pourrais-tu faire une vidéo explicative sur l'origine du communisme je crois que je l'ai déjà faite puisque j'ai parlé et puis vous avez mon livre je crois que j'avais lu un extrait de mon livre justement là dessus donc sinon je vous renvoie à l'histoire chrétienne de la France mon livre trouvée sur Amazon et vous avez tout ce qu'il faut je vais pas revenir sur le sujet encore que j'ai traité déjà dans mon livre Salam sur Dailymotion tout gratis les gars bon visio super ah Francis salut Francis ça faisait longtemps est-ce que le fait que le lingot d'or a atteint le record de 67 000 euros il était à 57 000 il y a quelques mois et le record de 63 000 au début du virus a été battu annonce la 3ème guerre mondiale imminente bah oui généralement l'or c'est un bon une bonne unité de mesure pour savoir où on en est au niveau des guerres mondiales donc voilà c'est pas étonnant après le bitcoin c'est encore autre chose parce que c'est nouveau là ça monte mais ça vient de descendre enfin pile au moment où Conversano d'ailleurs se lance publiquement dans l'histoire du bitcoin ça baisse il a pas de chance le gars mais bon reconquête anti-islam et vous vous disiez le plus anti-islam de France ah encore ce militant reconquête là oui c'est à peu près la seule chose mais si vous voulez l'opposition contrôlée il faut bien qu'elle dise quelques vérités parce que sinon c'est que des mensonges à ce moment là c'est l'oligarchie donc oui Zemmour on peut le dire là est anti-islam c'est à peu près le seul sujet qu'il maîtrise d'ailleurs sur tout le reste il dit plein de conneries mais sur l'islam il sait de quoi il parle c'est vrai je reconnais que c'est à peu près le seul à être sur ma position mais ça va trop loin dans le sens où lui il est anti-protestant donc il dit qu'il fallait faire la Saint-Barthélemy là il le dit plus parce que depuis que j'ai vérifié ses mensonges aussi c'était ça le truc que j'avais révélé c'est qu'il citait une historienne qui prétendait selon lui que Montaigne avait dit qu'il fallait faire la Saint-Barthélemy mais quand vous prenez contact avec cette historienne comme je l'ai fait parce que je suis journaliste et j'enquête elle me dit non je n'ai jamais dit ça et effectivement dans son livre c'est pas clair mais Zemmour en tire une conclusion que si Montaigne a dit ça non et donc c'est un menteur et voilà donc il est prêt à mentir pour être anti-islam et justifier à l'époque un massacre des musulmans comme pendant la Saint-Barthélemy s'il fallait faire la Saint-Barthélemy et qu'il compare ça avec les protestants de l'époque avec les musulmans aujourd'hui et Marion Maréchal n'y voyait aucun problème à l'époque donc non c'est pas une bonne manière d'être anti-islam parce qu'il y a une bonne manière et une mauvaise manière lui il est plutôt sur la manière riposte laïque par exemple à justifier ce que fait la Chine c'est pour ça qu'il aime bien la Chine aussi Zemmour et qu'il en fait l'apologie c'est que en Chine ils détruisent les mosquées ils mettent les musulmans dans des camps etc moi je pense que c'est pas une bonne manière d'être anti-islam il faut dire il faut expliquer aux musulmans voilà c'est pas votre intérêt de rester en Occident surtout pendant cette troisième guerre mondiale vous allez morfler on va tous morfler mais vous en particulier parce qu'il y a de plus en plus d'attentats là ils annoncent plein d'attentats l'état islamique et puis il n'y aura pas que l'état islamique tous les agents dormants des russo-chinois parce que l'état islamique c'est pas vraiment proche des russo-chinois mais il tape aussi en Occident mais il y a des agents dormants des russo-chinois islamistes plus proches de l'Iran notamment et financés par le Qatar etc qui vont passer à l'action et effectivement pendant les JO ça va s'en donner un cœur joie à mon avis parce que c'est idéal toutes les caméras c'est ça qu'ils adorent les terroristes toutes les caméras sont braquées sur vous à ce moment là vous passez à l'action et tous ces tarés de première vont le faire vont essayer de le faire et passeront à l'action si vraiment ils ont espoir de réussir c'est toujours comme ça le terrorisme et donc je ne sais pas pourquoi je parlais de tout ça mais voilà donc Zemmour qui se dit anti-islam et du côté russo-chinois qui sont alliés avec le monde musulman là aussi ça ne marche pas la géopolitique domine toujours la politique et encore plus en temps de guerre mondiale donc non il n'est même pas anti-islam en fait réellement un gars réellement anti-islam il est du côté occidental et il veut que l'islam quitte l'occident et pour ça il faut que les russo-chinois quittent l'occident aussi puisque c'est eux leur donneur d'ordre en grande partie et je renvoie mon enquête sur le 11 septembre Zemmour n'a jamais parlé de mon enquête sur le 11 septembre c'est pareil donc il y a comme ça des choses assez simples à comprendre est-ce qu'il a déjà parlé de Golitsyn est-ce qu'il a déjà parlé du 11 septembre comme j'en ai parlé voilà est-ce qu'il a cautionné le communisme ou est-ce qu'il a dénoncé le communisme comme le communisme est la première force d'islamisation en France donc en fait Zemmour n'est pas contre l'islam quand vous creusez il a un discours anti-islam bien rodé bien nickel mais en réalité sa politique concrète elle est pro-islam c'est choquant de l'entendre mais c'est un fait quand vous êtes pour le communisme vous êtes pour l'islam c'est comme ça quand vous défendez Georges Marchais Georges Marchais il disait quoi sur l'islam vous plaisantez c'était un pro-islam à fond bonsoir bonsoir Claire qu'attendez-vous de la politique et des élections truquées ils sont tous pareils bah rien ah oui donc Claire merci de me faire l'amitié donc elle m'a contacté en me disant est-ce que c'est vous Jean-Robin ? que pensez-vous des élections et de la politique ? je dis bah venez sur mon chat pendant ce live et là Claire est là donc je suis ravi de prendre votre question et donc bah voilà moi je ne vote pas parce qu'on n'est pas en démocratie on est en démocratie populaire donc je ne veux pas tomber dans le piège de l'oligarchie parce que l'élection sert à légitimer l'oligarchie en disant bah regardez on est en démocratie il y a des gens qui votent il y a des gens qui débattent dans les médias et tout ça mais les Jean-Robin de ce monde sont exclus des médias donc ils n'ont aucune chance de monter un parti et d'avoir quelques voix donc tout est verrouillé partout donc on est obligé de lancer des opérations comme celles que je viens de lancer avec l'opération Golitsyn pour ceux qui n'ont pas vu qui sont arrivés après vous remontez dans la vidéo vous allez bien voir de quoi il s'agit donc voilà il ne faut pas voter je veux dire si vous votiez en 40 vous votiez pour Pétain les résistants ne votaient pas les résistants dénonçaient l'occupation alors à chaque guerre mondiale il y a des occupations qui sont plus ou moins faciles à détecter celles de 40 étaient faciles à détecter mais il y avait quand même Pétain qui était là pour créer le doute et quand on était patriote on se disait mais comment est-ce que le vainqueur de Verdun peut collaborer et finalement est-ce que la collaboration ce n'est pas la meilleure solution puisque le grand vainqueur de Verdun donc c'est une bataille contre les allemands je rappelle le fait donc il y avait ce doute là et c'était contre ça que les résistants de l'époque devaient lutter parce qu'il y avait plein de collabos qui disaient bah regardez nous on est derrière Pétain et vous vous êtes des antipatriotes parce que De Gaulle il va se vendre aux juifs aux américains et aux anglais et il n'y avait pas l'OTAN à l'époque mais enfin voilà donc vous voyez le discours actuel dans cette troisième guerre mondiale il est similaire simplement les acteurs sont un peu différents il n'y a que les Etats-Unis et l'Angleterre qui ne changent pas qui restent du bon côté mais la France malheureusement est collabo simplement Macron puisque c'est mal vu d'être collabo aujourd'hui on voit que Pétain il n'a pas vraiment une bonne réputation donc l'oligarchie veut faire croire qu'elle est du bon côté mais collabore donc voilà il ne faut pas tomber dans ce piège là ça c'est le piège de la troisième guerre mondiale quand on est français celui de la deuxième c'était Pétain est un grand patriote celui de la troisième c'est de croire que Macron est du côté de l'OTAN même alors qu'il a dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale cette fameuse année 2019 le climax de la collaboration officielle quand il recevait Poutine et que c'est Jinping et l'OTAN est en état de mort cérébrale là c'était la totale franchement et puis plus récemment quand même il a interdit à l'OTAN de créer un bureau de liaison au Japon ce qui n'est pas rien puisque je vous rappelle que la Russie devait attaquer le Japon plutôt que l'Ukraine et puis finalement au dernier moment ils ont attaqué l'Ukraine mais c'était le Japon qui était à cause des îles Kuril et tout ça et en plus ça permettait aux russes aux chinois d'attaquer ensemble le Japon et le Japon qui n'était pas protégé par l'OTAN donc voilà donc quand on comprend un peu tout ça on voit un peu mieux quels sont les enjeux et Golicine nous aide vraiment à comprendre tout ça Asselineau 2020 il faut étendre nos relations avec la Russie et la Chine oui merci Philotube puisque c'était le discours d'Asselineau de Soral et de Raffarin on a oublié ça qui est plus collabo que Raffarin avec la Chine mais lui il disait en 2018 il disait il faut créer un axe Paris-Berlin-Moscou Pékin c'est exactement ce que dit Asselineau aujourd'hui c'est exactement ce que dit Soral aujourd'hui alors Raffarin lui il a changé de position évidemment parce qu'elle est plus audible mais il l'a dit et c'était pas un hasard c'était la position de Macron à l'époque ça on l'a oublié mais c'est personne parce que les médias sont là pour le faire oublier les médias sont là pour faire croire que Macron a toujours été contre Poutine en fait ah bon ? non il n'y a personne qui lui reproche sa collaboration passée au contraire ah non il a bien fait de négocier ah bon ? pourquoi vous négociez avec Poutine après la Géorgie après la Tchétchénie après l'Abkhazie l'Ossétie du Sud après la Crimée vous négociez encore ? qu'est-ce qui ? voilà voilà Conversano est nul en débat non ? non ? ça dépend face à Tabibian il a été nul face à d'autres sur des débats où il défendait l'Ukraine contre la Russie il a été meilleur je pense notamment un type d'extrême droite là dont j'ai oublié le nom un mec vraiment taré il a été plutôt bon tu penses quoi de l'UDC en Suisse je suis plus là c'est peut-être un signe d'ailleurs parce que en tout cas Freisinger lui est retiré et plutôt pro-russe donc ça c'est triste comme son ami Slobodan Despot alors lui c'est ultra pro-russe là pour le coup moi je les ai connus ces gens là 2009-2010 et à l'époque bon certes ils étaient anti-OTAN mais c'était pas au coeur de leur réflexion ils étaient plutôt anti-islam ça c'était très bien on se retrouvait là-dessus pro-démocratie démocratie directe voilà moi j'étais alors ce qui me pesait un peu c'est que effectivement je les voyais très souvent critiques des Etats-Unis je comprenais pas trop mais bon ça passait pour moi le fait d'être anti-islam ça comptait avant tout puis il critiquait le communisme aussi Oscar a fait des livres contre le communisme mais comme Jordan Peterson aujourd'hui Oscar Slobodan et d'autres Pierrot San Giorgio donc ils ont travaillé ensemble tous ces gens là après il y a eu toute une histoire avec Pierrot San Giorgio qui a fait la campagne de qui a été conseillé d'Oscar comme Slobodan d'ailleurs mais comme il a fait son interview de Conversano donc c'est tous ces gens là je les connais par coeur il a été exclu c'est retombé sur Freisinger qui était à l'époque ministre donc c'était pas rien et soupçon de nazisme en plus on a trouvé chez lui un drapeau avec un aigle je sais pas quoi qui représentait le deuxième Reich à un Reich près toute cette histoire mais j'ai vu tous ces gens là évoluer avec la guerre et j'ai pu interviewer Oscar peu après la guerre en Ukraine je crois et lui expliquer la position pro-OTAN il m'a dit ah oui si ça en arrive là et qu'on se fait attaquer par Poutine effectivement l'OTAN est notre dernier rempart mais il voulait pas y croire en fait je dis parce que qui va défendre l'Occident c'est pas la Suisse même qui va défendre la Suisse même si la Suisse fait pas partie de l'OTAN bref et donc c'est triste alors j'ai pas suivi l'UDC depuis qu'Oscar en est parti est parti de la vie publique parce que c'était lui qui m'intéressait le plus l'UDC c'est un parti de droite classique c'est vrai beaucoup plus à droite que le RN ou que Reconquête même parce qu'ils sont beaucoup plus libéraux mais effectivement sur l'anti-américanisme on peut et l'anti-OTAN je sais pas si Oscar c'était un peu un électron libre là-dedans et donc il était pas toujours sur les positions d'UDC qui sont un peu plus raisonnables quand même sur l'OTAN et j'ai l'impression de ce que j'en sais mais peut-être faudrait creuser je suis réaliste depuis des années de vote et de bascule gauche-droite vous voyez du changement en mieux alors je sais pas si vous répondez à quelqu'un d'autre Claire mais non moi je vote pas en effet et je compte pas voter avant très longtemps avant que la démocratie soit rétablie je veux dire depuis 2005 et le référendum piétiné on est pas en démocratie officiellement donc voilà ceux qui se disent souverainistes en plus et qui veulent sortir même de l'Union Européenne pourquoi ils iraient voter pourquoi un Asselineau ou un Philippot se présentent aux élections européennes en plus ils n'ont aucune chance non je réponds pas sur la chaîne qui se fout de ma gueule parce que pas leur faire de la pub c'est bon c'est eux qui m'en font donc ça me suffit moi j'ai pas envie de leur en faire bonsoir monsieur Robin lors de votre débat avec Daniel Kovacan en 2018 vous disiez que vous étiez pour la remigration et vous évoluez j'ai pas dit ça comme ça vous réécouterez le débat moi je suis pas pour la déportation or c'est ce que veut dire généralement remigration donc je suis j'expliquais dans ce débat à Daniel justement qu'il fallait que les musulmans partent d'eux-mêmes il fallait qu'ils le comprennent que c'était pas leur intérêt de rester chez nous que c'était leur intérêt de vivre leur foi dans un pays musulman où ils seraient protégés davantage que chez nous parce qu'il y aurait de plus en plus d'attentats et donc ils seraient soupçonnés de plus en plus et que ça allait devenir invivable pour eux et pour nous et plus ils partiraient mieux on vivrait évidemment et mieux ils vivraient aussi donc c'était notre intérêt commun et donc j'incitais les gens plutôt à faire leur hijra c'est ça que j'explique après le terme remigration ça dépend ce qu'on met là-dedans moi je suis pas pour qu'on prenne des gens dans des bateaux parce que c'est ça c'est ça qu'a fait le FLN et ça c'est pas de notre niveau j'espère qu'on sera d'accord là-dessus donc voilà 140 vues en live au lieu de 100 d'habitude vous avez gagné plus d'un tiers de vues en direct que se passe-t-il ? je sais pas moi je dis toujours ce que je pense mais après ça dépend des jours là on est en week-end je sais pas il n'y a peut-être pas d'autres chaînes concurrentes je parle sur Youtube ou il n'y a peut-être pas un match de foot ou je sais pas quoi les gens ils veulent se détendre aussi quand ils arrivent d'une longue semaine et s'il y a un match de foot ils regardent Zemmour j'ai voté Mitterrand deux fois aussi Zemmour le RPR et ma famille d'origine voilà c'est ça il faut savoir de qui on parle en fait la plupart des gens qui sont pour Zemmour ne le connaissent pas moi je le connais je l'ai rencontré à plusieurs reprises j'ai débattu avec lui même si je ne pouvais pas débattre réellement puisque Paul-Marie Couteau me l'avait interdit alors toi qu'est-ce que tu dis Jean-Robin tient des propos tellement débiles qu'il passe pour un fanatique complètement marginal exemple Macron est un agent russo-chinois Muskidem bah oui c'est pas débile c'est juste les faits moi j'ai argumenté tout ça Macron va recevoir Xi Jinping en mai qu'est-ce qu'il vous faut la Chine soutient à bout de bras la Russie mais on serait du côté de l'Ukraine elle est bonne Zemmour donc voilà bonsoir Zemmour je suis marxiste anti-libéral bah oui c'est ce qu'il a toujours dit donc il y en a qui croient encore que parce qu'un politicien vous dit mais moi j'ai changé c'est comme Sarkozy il y en a qui sont tombés dans le panneau avec Sarkozy ils retombent dans le panneau avec Zemmour ils ont besoin de croire mais jusqu'à quand jusqu'à quand c'est pour ça que j'aimerais bien que Reconquête n'ait aucun député européen parce qu'au moins voilà il n'y aurait plus d'espoir et donc on pourrait on pourrait vraiment passer la résistance parce que tout le temps que ces gens là passent à soutenir Zemmour du temps de l'argent et de l'énergie ils ne passent pas à soutenir la résistance alors là moi je lance une opération voilà Golitsyn alors c'est sûr qu'il faut y croire un minimum si on a lu Golitsyn on n'y croit pas ou qu'on prétend l'avoir lu et qu'on dit juste on n'y croit pas pour se débarrasser du Robin c'est plus facile mais quand on est authentiquement résistant Golitsyn est notre ralliement c'est ce que j'expliquais c'est ce que Gernein Quist m'expliquait quand je l'ai interviewé et Trevor Loudon et Cliff Kincaid aussi on ne peut pas comprendre cette troisième guerre mondiale sans avoir lu Golitsyn c'est tout donc c'est forcément notre ralliement et c'est pour ça que je suis dans cette opération aujourd'hui et j'espère que ça sera un succès parce que ça serait vraiment important pour la France au niveau de l'histoire même je pense que ça va rester dans l'histoire ce qu'on fait on n'est pas une chaîne sur Youtube juste pour faire des vues un samedi soir non on est là pour relever la France et identifier les gens qui vont permettre de diriger la France comme la résistance en 40 c'était ça il y a des gens qui étaient totalement inconnus et qui sont devenus maires de Bordeaux par exemple ou premier ministre vous voyez à qui je veux faire référence je vais prendre le masse donc lui c'était un jeune il s'est engagé dans la résistance il est devenu ensuite maire de Bordeaux et premier ministre voilà il faut des nouvelles élites parce qu'on ne va pas et c'est dans les guerres c'est dans le combat dans la résistance un combat non violent on n'a pas besoin d'être violent c'est dans ce combat là qu'on va s'améliorer déjà qu'on va monter tous en compétence qu'on va créer des réseaux qu'on va créer je veux dire on a besoin de confiance aujourd'hui on est tellement isolé par l'opposition contrôlée et par l'oligarchie c'est fait pour ça qu'on peut se dire mais Jean-Rabin il est tout seul non ne vous inquiétez pas au niveau international on est très nombreux j'ai cité un certain nombre là je vais interviewer un allemand John Eichwist interview sur sa chaîne régulièrement des polonais des brésiliens moi-même il m'a interviewé la résistance prend forme et autour de Golitsyn d'abord en France puis dans la francophonie et enfin dans le monde entier on va créer cette résistance mondiale là c'est pas juste en France qu'il faut virer des gens marxistes ou catomarxistes ou autres c'est dans tout l'occident on a du boulot Biden et même Trump c'est pas terrible comme choix donc il faut des gens du peuple qui émergent comme ça a toujours été le cas qui ont compris les choses avant les autres et qui éclairent leurs contemporains c'est tout et Golitsyn on a eu la chance de l'avoir franchement il nous a révélé les plans il nous a éclairé à nous de le faire connaître pour éclairer les autres c'est tout on n'a pas de mérite c'est juste notre travail de résistant comme disait De Gaulle quand il recevait les premiers résistants à Londres et il leur disait mais je ne vous féliciterai pas parce que vous faites votre devoir je trouve que c'est une bonne phrase et pourtant j'aime pas beaucoup De Gaulle mais là il avait raison moi j'ai pas de mérite je fais que mon devoir par rapport à ce que je comprends il y a une injustice hallucinante en Occident et notamment en Europe c'est ce marxisme là qui s'est imposé à nous depuis des décennies il faut s'en débarrasser et cette troisième guerre mondiale c'est ce levier qui fait prendre conscience à des gens si on est un peu plus nombreux que d'habitude c'est peut-être qu'il y a plus de gens qui ont compris certaines choses tant mieux on va pas s'en priver et Dieu fait d'un malin bien là aussi Dieu faut pas l'oublier parce que c'est lui qui est à l'origine de tout et on s'en est éloigné en Europe c'est pas étonnant qu'on arrive dans les affres du communisme je viens de faire une vidéo sur mon autre chaîne sur la société fabienne c'est ça c'est comment Marx n'avait pas pu infiltrer la société anglaise parce que c'était pas adapté voilà la société fabienne a adapté Marx à l'Angleterre et résultat le socialisme d'abord puis le communisme a pu s'y développer de manière hallucinante et ça a coulé l'Angleterre jusqu'à ce que Margaret Thatcher arrive et qu'elle remette un peu tout ça en place donc il faut qu'on monte en compétence là-dessus c'est pour ça que mon autre souscription je vous demande de me soutenir en y souscrivant et en plus vous montrer en compétence ça s'appelle La Vraie Droite je crois que vous avez le lien aussi dans la description et là vous découvrirez plein de vidéos c'est une formation militante et moi-même je me forme en faisant ces vidéos donc voilà c'est du gagnant-gagnant Germain il dit surtout ça pour faire comprendre qu'on peut être de gauche et anti-immigration non mais faut pas tomber dans ces pièces Germain vous parlez de Zemmour et de Marchais on fait pas l'apologie d'une des pires merdes françaises du XXème siècle Georges Marchais a quand même dit c'est sur l'URSS le bilan est globalement positif d'accord Germain soyez sérieux là je sais pas si vous êtes encore là parce que vous avez posé votre question il y a déjà une heure et j'ai un peu de retard dans mes questions mais non c'est indéfendable ce qu'a fait Zemmour sur Marchais moi je comprends pas que des gens qui se disent de droite soutiennent Zemmour il n'y a que de la gauche c'est d'extrême gauche qui peut soutenir Zemmour d'ailleurs c'est un ami historique de Mélenchon c'est lui-même qui l'a reconnu bref alors je descends un peu parce qu'il y a des questions c'est l'Union Européenne qui décide de l'immigration mais non pas du tout ah non Irène là vous vous trompez alors si c'est le discours d'Asselineau von der Leyen ça vous parle mais c'est pas von der Leyen qui a le pouvoir en Europe c'est Macron en France c'est lui qui décide c'est la cinquième république ces pouvoirs là il les a pas repoussés à l'Europe donc si Macron demain dit plus d'immigrants plus d'immigration en France il remet en place les frontières et c'est terminé donc vous voyez bien que c'est lui qui a le pouvoir les sources d'inspiration de Zemmour sont Poutine et Napoléon le vrai libéraux exact alors je descends vidéo intéressante sur l'attentat de Russie preuve que le FSB était présent au Crocus City Hall de la chaîne parlons peu parlons bien ça donne un autre point de vue en accord avec ce que dit Jean j'ai vu alors j'ai pas vu cette vidéo j'ai vu effectivement des chaînes notamment pro-Ukraine Nexta notamment qui reprenaient effectivement mais j'ai pas vérifié c'est invérifiable mais apparemment il y avait des gens alors j'aime pas trop ces analyses où on prend des photos on dit le gars ressemble à ce gars là parce que ça c'est classique chez les soraliens et chez les complotistes donc mais d'après certaines preuves oui mais j'ai pas besoin de ça pour savoir que le FSB était dans le coup ils ont mis une heure et demie à intervenir Gave est un grand patriote qui est revenu en France sur la fin de sa vie après s'être bien engraissé et qui vient nous donner des leçons de patricité ouais j'avais pas compris l'ironie au début effectivement j'avais dit poutiniste ça ressemble à pétainiste ils vont mal finir ouais mais ils en ont pas conscience là ils se rendent pas compte en fait RT a fermé mais il y a plein de médias qui se sont créés et qui se gavent aujourd'hui parce qu'il y a des dons il y a des souscriptions géopolitique profonde ils vendent des magazines ils se gavent sans parler de Charles Gave mais mais ça va pas durer ça je vous le dis alors que pensez-vous de Garry Kasparov est-ce un opposant sérieux à Poutine il est menacé de mort donc voilà ça me suffit pour il a été mis récemment sur la liste par Poutine comme étant un gars à abattre et tout ça donc oui les gars qui sont désignés par Poutine comme des gens à abattre c'est des bons opposants ça me suffit si vous avez besoin d'un standard plus élevé ça vous regarde mais moi ça me suffit et puis Kasparov c'est quand même pas n'importe qui je veux dire c'est un génie aux échecs donc je pense que ça serait mieux que Poutine ça c'est sûr le problème c'est qu'il n'y a pas que Poutine il y a tous les silovikis qui tiennent le pouvoir et c'est ça qui est compliqué parce qu'il faut que le régime s'effondre complètement pour que tous ses soutiens s'effondrent aussi et que là on ait une Russie nouvelle mais c'est encore pire que pour la France je pense la Russie même si tout s'effondre là-bas il y aura encore des mafieux pour tenir l'Etat alors qu'en France on a quand même moins une culture autoritaire voire totalitaire on a eu un peu de démocratie à certains moments de notre histoire donc on a été plus infusé par le protestantisme déjà il n'y a jamais eu de protestantisme en Russie ou des bribes enfin c'est jamais c'est jamais été durable c'est l'orthodoxie qui a tout tué donc on voit les fruits de l'orthodoxie c'est pas terrible alors je descends donc là je suis à 10h59 et il est midi 11 donc ça veut dire il y a toutes ces questions encore que j'ai pas vues ou alors c'est vraiment décalé genre Robin avait pas de moi assez dur sur l'islam il a pris un procès il a fait prout et a supprimé toutes ces vidéos super la gueule des résistants donc voilà c'est toujours les arguments des soraliens ou des émouriens voilà on voit bien que ça touche dans le mille ce que je dis parce que j'ai pas fait prout là je viens à plusieurs reprises de dénoncer l'islam dans cette vidéo donc oui j'ai pris un procès justement je sais pas si c'est votre cas déjà vous planquez derrière un pseudo j'ai été traîné au tribunal par le procureur de la république ce qui montre bien que je dérange vous je sais pas si vous êtes pris un procès ça m'étonnerait j'ai été traîné dans la boue deux perquisitions dix heures de garde à vue si pour vous c'est une preuve de soumission à l'état je sais pas ce qu'il vous faut ensuite quoi j'ai fait prout c'est à dire non je suis allé sur un site c'est ce que m'a dit un peu à demi mot conversano quand on a repris contact qui m'a interviewé sur sa chaîne il m'a sorti ce genre d'argument et je lui ai dit mais Daniel tu es allé toi sur la chaîne des musulmans là un peu islamistes pour les radio principe TV moi j'ai passé trois heures je crois sur leur chaîne face à face donc ils étaient trois ou quatre et moi j'étais tout seul je les ai mis en PLS les uns après les autres mis en slip voilà donc ça Daniel il m'a dit non parce que tu comprends ce sont des gens qui pour ma sécurité tout ça oui ma sécurité à moi donc non en fait tous ces gens là ne vont pas sur ces chaînes c'est eux qui font prout en fait et c'est pas moi moi je vais sur les chaînes et je débat d'ailleurs je peux débattre avec un musulman demain s'il a un minimum de légitimité j'ai jamais été contre ce genre de débat au contraire parce que je maîtrise suffisamment pour prendre trois musulmans sur leur chaîne et les ridiculiser auprès de leur propre audience puisqu'il y en a un qui a dit oui on peut frapper sa femme voilà merci l'autre un peu moins con qui a dit non non ça dépend des interprétations mais dans certaines interprétations en effet si je suis désolé ça ça passe pas auprès d'une audience chrétienne occidentale dont le modèle c'est Jésus qui a dit pour la femme adultère que le premier qui n'a jamais péché lui lance la première paire puis c'est tout donc pas de lapidation des femmes adultères pas de on frappe pas sa femme c'est quoi ces conneries non voilà alors sauf quand on s'appelle Baptiste Marchais on peut frapper une femme et après dire oui bon j'ai pas fait exprès ou c'était pas grand chose ou je sais pas comment il avait dit et tout le monde défend ensuite Baptiste Marchais et personne défend Alice Cordier moi je l'ai défendu Alice Cordier donc voilà j'ai pas de leçon à recevoir des émouriens ou des soraliens là dessus un soral en plus c'est encore pire lui c'est un pro-islam avez-vous déjà lu un livre de Foucault Deleuze Derrida Sartre si oui lesquels j'ai lu c'est il y a longtemps l'abbé Cédère là je crois Deleuze ça m'est tombé des mains j'ai lu 10 pages j'avais trouvé ça dans un Giber jeune Derrida j'ai rien lu Sartre oui alors c'était quoi c'était une pièce de théâtre mais je me rappelle plus c'est Huit Clos ou Les Mouches ou je sais pas quoi nul mais bon j'étais jeune alors je sais pas Foucault j'ai lu c'est un peu le seul livre que j'ai trouvé intéressant de Foucault c'était sur la prison surveillée ou punie voilà bon je trouvais qu'il y avait un peu de choses intéressantes dedans mais quand on connait Foucault derrière c'est un taré de première pro-matnef là aussi pro-pédophile homosexuel il n'y a pas de lien il n'y a jamais de lien voilà merci pour votre question en tout cas les gens qui ne pensent pas comme vous sont tous communistes non non il y a des catholiques qui ne pensent pas comme moi il y a des qu'est-ce qu'il y a il y a des libertariens qui ne pensent pas comme moi voilà donc ils ne sont pas tous communistes arrêtez de boire de l'alcool mais non c'est de l'eau ah oui alors c'est parce que la bouteille oui c'est une bouteille d'alcool en effet parce que de temps en temps avec ma femme des fois on se boit un petit rhum mais la bouteille elle dure trois mois mais là et on récupère la bouteille derrière parce que ce sont des jolies bouteilles c'était du Manutea ici c'est de l'alcool local mais non on met de l'eau après on a du Kangen en fait c'est un filtre à eau par des japonais et ça fait de l'eau régénérante je ne sais pas quoi et c'est très bon santé des articles en Israël ont évoqué des tensions entre Chinois et Iraniens le commerce avec la Chine étant donné le contexte mondial vaut-il mieux le préserver le contrôler ou le fermer non il faut découpler moi je le dis depuis quatre ans il faut découpler avec la Chine avec l'Iran avec la Russie avec tous ces connards et ces tarés il faut se recentrer comme ce qu'a dit Millet Millet il a dit on arrête de travailler avec les communistes point on travaille avec les gens civilisés je veux dire vous vouliez travailler avec l'Allemagne nazie en 39 on est en guerre personne ne l'a compris mais ils nous ont fait la guerre et ceux qui l'ont compris on ne veut pas travailler avec nos ennemis enfin c'est la base c'est là où on voit le rôle des médias l'attaque biologique je passe pour un dingue à dire ça mais j'ai démontré ça dès mars 2020 c'est fou ils finiront par y venir mais quand la Chine sera officiellement un ennemi on va dire bizarrement tiens on était attaqué biologiquement on ne vous l'avait pas dit mais quand Macron a dit nous sommes en guerre c'était en fait contre la Chine vous avez compris on ne pouvait pas le dire parce qu'à l'époque ça aurait fait la guerre mondiale mais il l'avait dit rappelez-vous on vous dira ça vous verrez c'est écrit bon si je comprends bien on a affaire à toute une banque de cinglés de tous les côtés on retourne dans les grottes mais non là vous êtes dans la résistance française donc j'ai lancé une opération je fais des vidéos il y a des groupes qui se créent un peu partout vous pouvez débattre sur le groupe Telegram là où je publie un certain nombre d'infos mon compte Twitter voilà on est un certain nombre à avoir compris voilà Golitsin l'opposition contrôlée tout ce que j'ai déjà raconté donc non Claire ne vous inquiétez pas rejoignez-nous et puis c'est gratuit au début en tout cas après vous pouvez acheter des livres mais bon mais il n'y a pas de frais d'inscription c'est après c'est des souscriptions effectivement si vous voulez accéder à des vidéos privées qui nécessitent du temps de l'argent et de l'énergie donc c'est un métier je suis journaliste je ne suis pas Mère Thérésa ni l'abbé Pierre donc ceux qui me disent mais mets toutes tes vidéos en public je suis démonétisé et ici en Polynésie on ne peut pas toucher l'argent de Youtube donc c'est comme ça même si j'ai démonétisé mais je suis démonétisé parce que je critique l'islam et voilà depuis longtemps donc ma chaîne a toujours été démonétisée bref donc voilà il y a des souscriptions qui vous permettent de monter en compétence et qui me permettent de manger et ensuite vous avez l'opération Golitsin voilà vous avez de quoi faire et de rencontrer des gens intelligents qui ont compris avant d'autres et qui diffusent la bonne parole donc tout n'est pas perdu moi vivant jamais vous m'entendez bien jamais la France ne fera la guerre à la Serbie François Mitterrand ABHL 25 janvier 93 ok la Serbie est du côté russo-chinois donc c'est pas étonnant je connaissais pas cette citation est-ce que vous avez d'autres questions bon 11h07 il est midi 19 alors je ne sais pas s'il y a une heure de décalage mais je crois parce qu'il ne peut pas y avoir une heure entre vos questions là et mes réponses il faut envoyer tous les supporteurs de l'Ukraine sur le front moi c'est ça dès lors que les pro-russes iront en Russie Jean-Marie Le Pen des années 80 représente-t-il la vraie droite ? oui en grande partie il était sur un bon positionnement anticommuniste libéral voilà mais déjà alors pro-israélien au début des années 80 après il a commencé voilà en 87 évidemment avec son histoire de détail et là il a basculé mais oui il était sur un bon positionnement d'ailleurs il disait le problème de l'immigration vient du communisme et du fait que on incite ces gens-là à se fixer en France en leur donnant des allocations donc ce discours-là il l'a plus tenu après dans les années 90 et 2000 et 2010 puisqu'il a complètement basculé à gauche et quand je l'ai interviewé en 2010 je lui ai posé cette question il m'a dit non je ne vais pas changer d'avis sur le libéralisme c'est le monde qui a changé et donc on doit s'adapter au monde sauf que le monde entre temps était devenu beaucoup moins libéral donc voilà mais ça ça fait partie de l'opposition contrôlée Le Pen récemment Philippot a découpé le drapeau de l'OTAN avec une paire de ciseaux oui c'était avec l'aide de cette chère Myriam Palomba qui tombe le masque elle aussi c'est comme ça les guerres vous avez les gens souvent qui sont dirigés par leurs émotions et au lieu de leurs raisons donc Myriam je le regrette elle est tombée dans le piège de Philippot elle avait un bon positionnement sur la pandémie puisqu'elle a dénoncé le pass le vaccin obligatoire ou forcé le confinement tout ça c'était parfait et ça c'est une position résistante en effet mais après comme la plupart de ceux qui ont dénoncé tout ça ils sont tombés dans le giron des pro-russes pro-russo-chinois anti-OTAN etc. en croyant sincèrement que c'était l'OTAN alors qui nous avait mis en place ces mesures de pandémie non qui nous a mis en place ces mesures de la pandémie Macron bien sûr mais s'appuyant sur qui qui le premier pays au monde déjà à avoir envoyé le virus la Chine et à avoir mis en place le confinement la Chine qui l'a imposé ensuite l'Italie qui faisait partie des nouvelles routes de la soie donc le réseau de la Chine et ensuite on s'est appuyé sur l'exemple de l'Italie pour dire on va faire pareil plus l'Imperial College qui avait fait une étude financée par la Chine comme quoi il fallait confiner sinon il y aurait plein de morts et ce discours là Myriam elle l'a entendu je sais elle l'a repris en partie mais en partie seulement elle a dit c'est une des seules à avoir dit que Macron était maoïste et que c'était pas normal de se réclamer d'un des pires tyrans du XXe siècle mais maintenant elle est du côté des pro-russo-chinois ça c'est triste j'espère qu'elle va changer mais là elle est allée tellement loin dans la collaboration elle est sur les listes de Philippot en numéro 2 elle a aucune chance de se faire élire en plus donc c'est un suicide suicide politique suicide professionnel suicide à tous les niveaux donc je sais pas ce qu'il lui a promis franchement parce que c'était un beau parleur lui aussi et sachant qu'elle se met là parmi les gens qui vont être les plus censurés les plus réprimés par le pouvoir et tout ça donc est-ce qu'elle a est-ce qu'elle se voit martyr je sais pas mais là s'il y a des gens comme ça aussi psychologiquement ils se disent allez foutu pour foutu je deviens martyr c'est un peu le dieu donné ou le Francis Lalanne ou tous ces gens là bon ben assumé derrière mais moi je suis pas un martyr moi je suis un résistant et je veux gagner mon but dans la guerre c'est de la gagner c'est pas d'être un martyr franchement si je deviens un martyr mais ce sera malgré moi mais c'est pas mon but alors que là tous les pro-russo-chinois aujourd'hui les Philippot les Asselineau les tous ces gens là ouvertement c'est-à-dire vraiment de façon virulente de façon assumée de façon bon ben ils ont aucun avenir en France aucun à moins alors là que Macron ou son successeur bascule du côté russo-chinois là c'est moi qui effectivement va devenir alors moi ça sera sincère donc eux je sais pas si c'est sincère ou si c'est pour être un martyr justement idéologiquement je vois pas ils ont rien compris la pandémie même Marine Le Pen voulait un vaccin russe ou chinois donc là elle a voté Marine Le Pen je rappelle Myriam Palomba ensuite bon il y a toujours du bruit ici mais je sais pas si on l'entend j'espère pas trop les apologistes du MMA sont les néo-communistes les islamistes et les tchèchè oui souvent mais il y a aussi des pro-américains David Kersan par exemple pro-américain parce que c'était proche de Dantec après David Kersan c'est tout un programme il y a moins de victimes au MMA qu'en boxe anglaise car visiblement alors globalement il y a moins de coups à la tête alors attendez on n'en est qu'à au MMA mais j'ai répondu à ça il y a une heure déjà je coupe le son pour le bruit Jennifer qui demande si quelqu'un peut virer le collabo pro-Poutine Julien du chat j'ai pas vu celui-là ça va pas tarder les Etats-Unis ont 15% de leur combustible nucléaire qui vient de chez Vlad oui il faut découpler ça c'est clair et nous aussi on a du je sais plus c'est de l'uranium ou du plutonium qui vient de Russie et de pays africains qui sont tenus par les russes ça c'est un problème c'est juste délirant de soutenir l'intervention militaire de la Russie en Ukraine oui je suis d'accord bonsoir bonsoir Soka vous parliez d'une chute prochaine des valeurs des marques de luxe quelles seraient les actions qui pourraient augmenter aucune je vois aucune action parce que elles sont montées tellement haut même Tesla chute et ne cessera de chuter maintenant donc toutes ces marques là qui ont été cuées chemises avec la Chine depuis des années ne peuvent que chuter puisqu'elles n'ont pas de quoi compenser le marché chinois et quand celui-ci se fermera non seulement ils n'auront plus les clients de la Chine mais ils n'auront plus leurs usines en Chine ou ce qu'ils ont construit là-bas leurs magasins or ils ont misé à max les L'Oréal les Hermès les LVMH et les Kering notamment ils ont tout misé sur la Chine et ça leur a apporté beaucoup jusqu'à présent mais maintenant que la guerre s'intensifie je peux vous dire que les gars ils cherchent à se diversifier mais c'est trop tard évidemment donc c'est pour ça et là Xi Jinping il vient en mai lui c'est pour garder ses usines jusqu'au bout et après il va tous les exproprier comme la Russie a fait avec les entreprises étrangères je veux dire Renault a dû vendre tout pour un rouble symbolique et McDonald's aussi et tous les autres aussi donc Mario Maréchal éprouve des contradictions avec Zemmour c'est possible qu'elle ait d'autres opinions ouais je vois pas trop de différence entre eux par contre mais elle c'est une vraie catholique alors que lui il n'est rien du tout certains l'accusent d'être un juif orthodoxe bon je sens pas ça dans son discours s'il était juif orthodoxe il serait plus proche d'un Ben Shapiro par exemple les communistes ça dégage il n'y a pas de question de libéralisme des opinions quand il s'agit des communistes attendu que pour eux le délit d'opinion c'est le goulag on discute pas avec eux et ça fait longtemps qu'ils nous mettent dans un goulag numérique moi je suis bien placé pour le savoir moi ma chaîne Wikipédia c'est un goulag numérique vous regardez je n'ai pas regardé depuis quelques temps mais à un moment la dernière fois que j'ai regardé il y a 6 ou 9 mois il y avait 50 personnes en moyenne par jour qui venaient sur ma page Wikipédia pour se renseigner sur moi parce qu'ils ont entendu parler de moi ou ils se disaient tiens est-ce que je vais souscrire à Jean Robin peut-être c'est qui et boum là le but c'est ah non c'est un facho je ne sais pas quoi et ça c'est un goulag numérique c'est des miradors numériques bon donc oui c'est ça la gauche en fait vous êtes un sous-homme et s'ils avaient vraiment les moyens ils vous mettraient dans un camp mais en attendant ils vous mettent dans un camp numérique donc pas de pitié quoi moi hors de question de laisser ces gens s'exprimer librement pour dire je ne sais pas quoi si j'étais au pouvoir encore une fois mais là ça va arriver ils ne vont pas avoir le choix parce qu'ils protègent encore leurs copains franchement TikTok depuis combien de temps ça devrait être supprimé ce truc cette merde là et il y a des familles maintenant qui font des procès à TikTok mais c'est très bien mais enfin c'est un acte désespéré il faut supprimer la source de tout ce c'est une arme tant qu'on n'a pas compris en fait on est encore dans le prisme de la deuxième guerre mondiale l'article 5 de l'OTAN il faut qu'il change parce que TikTok vient détruire cet article 5 vient détruire comme la pandémie d'ailleurs il faut mettre à jour l'article 5 en incluant les cyberattaques comme TikTok ou les attaques biologiques comme le virus chinois sinon on se fait détruire et vous voyez le temps qu'il y a et vous voyez le nombre de collabos qu'il y a dans les oligarchies sinon TikTok aurait été intégré le pire c'est peut-être la commission d'enquête soi-disant sur TikTok qu'il y a eu en France que j'ai bien étudié j'ai fait des vidéos là-dessus dirigée par un copain de Raffarin Claude Maluré formidable super les gars vous êtes très crédibles et il n'en est rien sorti évidemment inutile de vous le dire Macron il a 4 millions d'abonnés sur TikTok les russes ont défendu leur territoire d'une approche intempestive des américains de leurs armes de guerre postées en pays voisins mais non vous êtes tombé dans le piège de la propagande russo-chinoise franchement ils n'ont rien défendu du tout les russes ils font 11 fuseaux horaires c'est le pays le plus grand du monde à votre avis ils défendent quoi ? ils défendent un empire c'est des gens qui et Poutine a dit nous n'avons pas de frontières il l'a dit il l'a répété Medvedev l'a dit il l'a répété ces gens là sont des tarés ils viennent de l'URSS il n'y a pas eu de tribunal du communisme donc ils continuent Poutine devrait être au tribunal non pas que pour ses crimes actuels mais déjà pour avoir collaboré avec la Stasi dans les années 80 il était agent en Allemagne de l'Est du KGB et là pour ça il devrait être traîné au tribunal mais il n'y a jamais eu de tribunal du communisme 100 millions de morts ça ne doit pas être suffisant il n'y a que le nazisme ah bon c'est intéressant donc ça c'est il faut sortir de ce prisme là et les russes ne défendent rien ils sont à l'attaque je ne sais pas si vous avez remarqué à moins d'accuser la Finlande et la Suède d'être bellicistes et ça ça ne marche pas puisque c'est les pays les plus pacifistes au monde à part la Suisse il n'y a que la Suisse qui est plus neutre historiquement depuis plus longtemps que la Suède ou la Finlande donc ça ne marche pas ce discours là n'est pas audible pas auprès de résistants vous ne nous vendrez pas ça en plus ils nous menacent du feu nucléaire donc si vous êtes un patriote ou une patriote française vous ne pouvez pas défendre ça vous ne pouvez pas être patriote français et défendre des gens qui nous menacent du feu nucléaire enfin c'est la base ça c'est pour ça que ça me fait rire ces souverainistes là pro-russes vous êtes débiles ou quoi ? je ne parle pas pour vous en particulier je ne vous connais pas mais voilà je parle pour les rougirons les Charles-Henri Gallois et tous ces gens là j'ai un autre débat que j'ai proposé et qui a été refusé par le plus grand des silences c'est Charles-Henri Gallois parce que ces gens là ils vont sur TV Liberté mais un débat avec Jean-Robin non il ne faudrait pas exagérer voilà Kanjou vous a l'appel malheureusement ils nous menacent de l'arme nucléaire pas les américains c'est ça puis ils ne menacent pas ce n'est pas des menaces en l'air comme ça il faut écouter les tarés quand ils menacent Hitler menaçait la France dans Mein Kampf ça n'a pas loupé menacer les juifs aussi ça n'a pas loupé donc là Poutine nous menace nous vous n'avez pas écouté Piotr Tolstoy vous n'avez pas écouté ils nous disent qu'Aliningrad est à 106 secondes de Paris ou de Berlin et puis 100 un peu plus de secondes de Paris mais enfin quelle différence alors Francis Cluster Bassembrick qui a déclaré si l'armée russe débarque en France j'irai au front combattre pour défendre la France c'est ce que m'a dit aussi Rayad de Los Locos bon mais l'autre jour il a dit en cas de guerre je défends la France sauf contre un pays musulman ouais donc ça faudrait creuser voilà c'est ce qu'avait dit Le Pen aussi une des rares déclarations justes qu'il a faites post-année 90 il avait dit attention les Algériens ou qui ont la double nationalité voilà c'est sur les Marocains et Algériens qu'il y avait la double nationalité tunisien si la France est en guerre avec l'un de ces pays pour qui vous vous battez contre qui vous vous battez voilà ça c'est la vraie question effectivement quand on en parle dans les années 90 ou même 2000 voire 2010 on lui rigole au nez on lui dit non mais vous êtes racistes de service on s'en fout sauf que c'est un vrai un vrai argument pour qui vont se battre ces gens et là on y arrive Rayad je crois que c'est un musulman Bassem Raqi aussi est-ce que vous pouvez vous battre contre un pays de la même tendance religieuse que vous ou alors est-ce que vous allez vous battre contre les les couffards de français parce que c'est pas des musulmans qui dirigent la France c'est pour ça que toutes les accusations contre l'islam qui dirige la France faut arrêter les Damien Rieux et tout ça ils se disent péter un plomb non c'est le communiste qui dirige la France et qui permet à l'islam de se diffuser en France voilà donc pour vous massacrer des enfants et des femmes vieillards c'est bien Irène Vieira donc ça c'est j'imagine par rapport à Gaza si on veut aller au fond de l'argument si on est vraiment pour la démocratie et contre la dictature contre le totalitarisme Drest c'était bien il y avait des femmes et des enfants là-dedans mais le peuple nazi a été derrière Hitler ultra majoritairement aujourd'hui ultra majoritairement quand il y a des sondages encore aujourd'hui malgré toute leur connerie le connerie du Hamas j'entends le peuple palestinien est derrière le Hamas soutient le Hamas et ceux qui sont contre de toute façon ils se font zigouiller c'est une dictature du coup quand on bombarde pour tuer des gens du Hamas c'est en légitime défense je précise ça n'a rien à voir avec le Hamas qui vient attaquer des civils pour tuer du juif c'est différent là je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça mais apparemment vous n'en parlez pas donc il faut commencer par là pourquoi il n'y a plus la paix il n'y a plus la paix parce que c'est le Hamas qui a tué la paix ensuite quand Israël se défend on n'a pas l'habitude que les juifs se défendent on préfère quand ils vont à la chambre je veux dire quand ils vont se faire brûler là c'est tranquille non maintenant ils ont un état l'état d'Israël ils ont une sécurité et ils ont une technologie très avancée donc puis ils n'ont surtout pas cette culpabilisation vous vous rendez compte que le monde entier quasiment est contre eux et malgré ça ils arrivent à se défendre et à dire non c'est l'ONU qui est antisémite parce que Mélenchon dit ah voilà ils ont pété les plombs maintenant l'ONU est antisémite tout le monde est antisémite non 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 ça c'est l'argument des antisémites justement l'ONU est en grande partie antisémite quand elle condamne largement Israël mais pas la Corée du Nord mais pas la Palestine mais pas le Soudan mais pas le Darfour etc donc il faut bien voir qui est à la tête de l'ONU depuis longtemps c'est les russo-chinois et leurs alliés islamistes et tout cela ils veulent détruire les juifs pas que Israël les juifs au sens large et eux ce qu'ils veulent c'est un état palestinien qui éradique Israël voilà à partir de là dire que l'ONU est antisémite en effet c'est pas exagéré l'OMS pareil ils sont pas antisémites mais ils sont anti-occidentaux ils sont aux mains des russo-chinois donc c'est pour ça qu'ils nous ont imposé toutes ces conneries là aussi il faut arrêter de tomber dans tous les pièges comme le font les idiots utiles des russo-chinois en France qui étaient bien contre les mesures imposées par Macron mais ces mesures elles venaient aussi de plus haut comme l'OMS mais aux mains de qui est l'OMS il n'y a que moi qui ai fait le travail ah Bill Gates Bill Gates non il n'y a pas que Bill Gates déjà Bill Gates c'est du côté russo-chinois là aussi mais ça ils le disent pas les Jovanovitch et compagnie mais c'est surtout Margaret Chan c'est une chinoise elle-même donc c'est une agente de la Chine communiste entre 2006 et 2017 et ensuite Tedros c'est qui Tedros c'est un marxiste qui vient d'Ethiopie Oman Ki et l'Ethiopie de la Chine en grande partie et Tedros lui-même a fait l'apologie de la Chine tout le temps il a dit que la Chine a toujours fait ce qu'il fallait et surtout Taïwan est exclu de l'ONU et de l'OMS pourquoi ? voilà une fois qu'on a dit ça si on voit toujours pas si on comprend toujours pas si on rajoute d'ailleurs Klaus Schwab qui est un allié stratégique de la Chine parce que c'est une façade le Davos je refais pas tout l'argumentaire mais je pourrais mais les gens voilà vous leur donnez tous les faits mais non c'est toujours les américains c'est toujours l'OTAN c'est toujours les salauds c'est l'Occident en fait ben ces gens là sont anti-occidentaux soit parce qu'ils sont d'une autre culture bon ça on peut moins leur en vouloir mais s'ils sont vraiment de notre culture et que les anti-occidentaux sont des gauchistes voilà généralement c'est tout donc moi je suis pour le bombardement de Dresd comme je suis pour le bombardement de Gaza qui vise d'abord et avant tout le Hamas et pas les civils mais Dresd ça allait encore plus loin et personne n'a condamné Dresd ou rares sont ceux qui ont condamné Dresd parce que c'était les nazis et que Hitler avait foutu le bordel partout ben là le Hamas a foutu le bordel partout donc il faudrait commencer par là et tant que le Hamas ne rend pas les armes il n'y aura pas la paix tant que le Hamas n'est pas dissous tant qu'il ne libère pas les otages ça ça n'a pas l'air de vous inquiéter apparemment donc les Gazaouis qui ont voté pour le Hamas ils n'ont aucune responsabilité ils ont bien mis le Hamas au pouvoir quand Israël s'est retiré de la bande de Gaza non ça vous allez nier ça aussi donc vous allez accuser Israël aussi de je ne sais pas d'avoir pris tout l'argent de l'aide internationale pour faire des tunnels pour faire des armes au lieu de de développer Gaza et après c'est facile de parler de camps de concentration à ciel ouvert c'est sûr c'est facile puis de faire des juifs des boucs émissaires on connait mais ça va au bout d'un moment on ne tombe plus dans ce piège quand on est un minimum éduqué politiquement et quand on est pro-occident on est pro-Israël c'est tout et on fait confiance à l'armée d'Israël et on ne pense pas comme je ne sais pas quelle débile je crois que c'était Mélenchon que Tzahal est l'armée la plus immorale du monde quelle débilité peut-être vous le pensez mais c'est n'importe quoi il y a toutes les preuves qu'au contraire Tzahal est une des armées les plus morales du monde mais dire ça aujourd'hui dans une France néo-marxiste c'est inaudible c'est du Meyer Habib il n'y a plus que Meyer Habib pour dire ça et lui c'est un agent israélien et chinois aussi moi je ne suis pas un agent israélien mais c'est un discours qu'on entend un peu aux Etats-Unis mais beaucoup moins qu'avant on entend en Israël heureusement encore mais eux voilà ils ont des coronés qu'on n'a plus en Occident c'est-à-dire défendre son pays contre des attaques de tarés et il faut à des tarés il faut répondre brutalement c'est comme ça alors c'est la guerre vous pouvez être triste que des enfants je suis triste quand un enfant meurt l'enfant il est innocent évidemment donc c'est triste mais voilà ses parents qu'est-ce qu'ils ont fait et puis comment ses parents éduquent ses enfants aussi alors là aussi c'est pas la faute de l'enfant moi je suis pour le pardon mais je suis pas pour l'excuse vous voyez la différence la culture du pardon c'est bon Mohammed Mera si j'avais été j'ai discuté de ça je vous renvoie à mon débat avec de la vie on est d'accord là-dessus il n'y a pas de libre-arbitre donc quand on est éduqué comme Mohammed Mera qu'on a les mêmes gènes que Mohammed Mera on devient Mohammed Mera voilà c'est tout donc le gars il faut lui pardonner mais il faut le tuer ou le mettre voilà peine de mort c'est possible ou sinon prison à vie et puis c'est tout voilà parce que ça c'est c'est pas la culture de l'excuse il ne faut pas dire oh ce pauvre Mohammed Mera vous voyez s'il a fait ça c'est parce que et donc allez un peu de coeur non moi j'ai aucun coeur je dis aujourd'hui pour les mecs du Hamas et ceux qui soutiennent le Hamas or la plupart je dis bien l'immense majorité des palestiniens soutiennent le Hamas aujourd'hui assumez les gars désolé en face vous n'avez pas Macron vous avez Israël d'accord Israël ils ne se font pas ils ne veulent pas une deuxième Shoah non ils ont conscience c'est pour ça que ça fait plaisir de voir des états encore de droite extrême droite non c'est la vraie droite elle se défend elle défend son identité elle défend sa culture elle défend ses frontières voilà et elle ne se laisse pas faire par des tarés de terroristes ou de gens qui veulent l'éradiquer je vous rappelle que le Hamas veut éradiquer Israël donc moi je demande ça pour la France je demande ça pour voilà qu'on sorte de cette torpeur là de gauchiste oh non kumbaya il n'y a plus fin de l'histoire il n'y a plus de frontières et puis machin et oh ça va voilà donc vous n'arriverez pas à me faire culpabiliser sur Israël génocide machin non ces mots là ils sont balancés à tort et à travers c'est trop facile un génocide ça a du sens et je ne vous ai pas vu dénoncer tous les pro-palestiniens vous parlez de génocide pour les Ouïghours ? généralement pas c'est pourtant des musulmans alors pourquoi pas et là on entend tous les pro-palestiniens mais où ils étaient ces gens là quand il y a eu d'autres massacres dans le monde comme en Chine ou ailleurs mais voilà c'est pas les juifs en face ah quand c'est les juifs là ça sort c'est marrant ça c'est bizarre non mais c'est pas des antisémites non non mais quand c'est les juifs là on sort les autres ils peuvent massacrer autant qu'ils veulent donc là là dessus je recommande si vous parlez anglais si vous parlez pas anglais vous comprenez rien mais Douglas Murray par exemple il est nickel sur cette position Ben Shapiro évidemment mais Douglas Murray c'est autre chose parce que lui il est pas juif en plus donc il a cette légitimité on peut dire par rapport aux antisémites il est pas juif et il est homosexuel en plus et anglais et lui il a été sur le terrain il a bien analysé et là je vous redonne un peu son discours à ma sauce parce que j'ai aussi mon opinion mais globalement on est d'accord avec Douglas Murray et il a remis il a remis des présentateurs gauchistes en Australie en Angleterre etc il les a bien remis à leur place parce que voilà c'est ce relativisme insupportable qui met au même plan le Hamas et l'état d'Israël arrêtez vos conneries le Hamas est un état terroriste qui veut éradiquer les juifs financé par l'Iran Israël est un état démocratique qui a des procédures qui sont pas parfaites mais qui sont démocratiques avec des députés arabes avec des gens de Gaza qui viennent bosser qui venaient bosser maintenant c'est un peu plus compliqué à cause du Hamas justement qui venaient bosser en Israël il n'y a pas d'apartheid c'est pas vrai l'apartheid il est dans le monde arabo-musulman il n'y a pas de juifs là-bas donc tous les arguments sont inversés et on reconnait bien là les manipulations habituelles du KGB qui a en grande partie créé la Palestine voilà c'est tout l'état palestinien qui n'existe pas donc voilà il ne faut pas me chercher sur ce sujet là je connais tous les arguments soraliens et débiles gauchistes habituels ils veulent nous faire pleurer sur les enfants palestiniens par contre les enfants israéliens peuvent crever c'est ça ouais non désolé dans la presse quotidienne ils mettent les photos des blancs condamnés en justice mais rarement les arabes et les noirs ben oui ça c'est du racisme justement c'est ça qu'il ne faut pas accepter quand un gars tue viole etc allez même condamnation que les autres qu'ils soient noirs blancs etc c'est ça le vrai antiracisme mais tous ces médias là sont racistes en fait ils favorisent les minorités non blanches et ils défavorisent les blancs moi je suis blanc j'ai eu ma photo partout mon nom exact partout alors que j'étais présumé innocent que j'avais fait appel et que j'ai été relaxé c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure j'ai été relaxé ben c'est pas grave évidemment ils disent que vous êtes relaxé soit ils ne le disent pas comme les JT soit il y a un petit entrefilet quand même parce que ça reste les articles quoi un gars de la rédaction de la Provence m'avait dit qu'ils évitaient de mettre les photos et non des arabes dans les affaires de délinquance pour éviter les représailles à l'antenne d'aucun ouais il y a ça aussi c'est là où on vit quand même des temps spéciaux et c'est pas acceptable là je voyais il y a encore un franco-marocain condamné à 18 ans de prison pour avoir fait je sais plus quoi 32 viols je crois le gars sur Tinder 18 ans pour 32 viols mais peine de mort mais peine de mort direct et le gars encore il va falloir le financer donc ces 18 ans qui seront peut-être avec la remise de peine et tout ça va peut-être descendre à 10 ou 12 ans c'est pour ça j'ai encore ça frais dans l'esprit parce que je viens de faire une vidéo sur le laxisme judiciaire le laxisme judiciaire tue ce gars là quand il va sortir alors lui il est franco-marocain donc ou marocain je sais pas mais il va être envoyé soit disant au Maroc à vérifier parce que d'ici là on sait pas qui sera au pouvoir mais entre temps il va passer toutes ses journées dans une prison tranquille à nos frais ça c'est pas normal il a violé 32 nanas Salim je sais pas quoi purée et là ah non si vous dites ça vous êtes raciste bah fais chier quoi non je suis pas raciste mais qu'est-ce qu'un Salim marocain vient faire chez nous à violer des femmes à mon avis il a pas violé des marocaines en France à mon avis mais bon je peux me tromper bien sûr et donc ces gens là bah qu'est-ce qu'ils font chez nous et pourquoi on les juge encore ça a mis 8 ans pendant 8 ans alors voilà si ça fait 8 ans il a fait de la prison peut-être préventive donc il a plus de 10 ans à tirer et dans 10 ans il est libéré et soit 10 ans renvoyé au Maroc peine de mort peine de mort qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des gens pareils 32 viols vous voulez quoi le gars il va demander pardon il va non ça va et après alors admettons on le renvoie au Maroc ok il va pas revenir qu'est-ce qu'il fait vous croyez qu'on a les moyens de pas le faire revenir ça me dépasse et ça franchement si on traite pas ce problème là après faut pas s'étonner d'avoir des ultra racistes au pouvoir un jour en effet mais on les a déjà en fait les macrons et tous ces gens là sont des ultra racistes puisqu'ils mettent les blancs tout en bas et les minorités au-dessus donc c'est raciste je suis désolé voilà c'est pour ça que je défends l'authentique anti-racisme qui est de droite les russes essayent de sortir du communisme mental mais non d'accéder à une vie occidentale depuis les années 90 mais les traditions sont tenaces certains sont très anti-chausses non mais les russes ça dépend oui il y a des russes mais pas les russes les russes eux ils soutiennent Poutine enfin qu'est-ce que vous racontez Poutine c'est le KGB c'est tout ils ne nient pas leur histoire ils sont patriotes en grande majorité ah ouais c'est patriote de vouloir envahir l'Ukraine un pays souverain qui n'a rien fait je veux dire Golitsyn ce n'est pas une thèse c'est du réel issu du réel et validé par le réel ce qui permet de désigner correctement l'ennemi merci Jean-Baptiste oui tout à fait j'ai peut-être dit une thèse tout à l'heure mais ouais vous avez raison oui c'est validé et on a le recul donc c'est pour ça que je lance cette opération aussi c'est pas normal que ce gars là ses livres soient censurés encore quand je dis censurés il a fallu que je les traduise déjà ils étaient inconnus donc la censure c'est pas forcément voilà l'état interdit les livres de Golitsyn non ça marche pas comme ça on est au 21ème siècle donc il y a une censure par le vide en fait c'est personne connait ses livres première étape ensuite moi je les découvre un peu par hasard et je remercie les gens de mon équipe qui m'ont fait découvrir Nyquist parce que sinon je découvre ses livres je me dis je les lis déjà et je me dis mais c'est hallucinant ça éclaire le réel d'une manière mais d'une précision ça correspondait en plus à tout ce que j'avais découvert au niveau français c'est à dire moi j'avais publié pour ceux qui ne savent pas la France CGT le communisme a gagné la partie ça c'était 2012 et donc ça et tout le monde me disait mais non le communisme est mort je dis ah bon pour moi il est partout non non le parti communiste fait 2% il est mort ah bon mais c'était pas Macron à l'époque c'était Hollande Hollande il a dit il a rendu hommage au communisme donc c'est pareil non 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 il est mort ah bon et puis je lis Golitsyn et je me dis mais c'est exactement ça ils ont voulu faire croire que le communisme était mort alors qu'ils faisaient le mort mais c'est l'anticommunisme qui est mort en fait et donc les gars ils sont tranquilles ils avancent comme dans du beurre aujourd'hui Macron peut se dire maoïste et il n'y a que Jean-Robin pour le dénoncer non mais Emma et Myriam Palomba un moment maintenant elle ne le dénonce plus parce qu'elle est du côté des maoïstes justement elle a rejoint Macron en fait sans le savoir c'est ça qui est hallucinant donc voilà Golitsyn ça fait plaisir mais maintenant c'est notre rôle si nous on ne le fait pas c'est comme si moi je n'avais pas donc si voilà Golitsyn n'avait pas fait son travail bon on ne connaîtrait pas les plans de l'ennemi si Nyquist n'avait pas pendant 35 ans maintenu quasiment seul avec ses copains Ludon et Cliff Kincaid maintenu la flamme personne moi je n'aurais pas pu le découvrir en le découvrant si je ne l'avais pas traduit maintenant vous ne pourriez pas le lire et puis grâce à l'opération il faut bien voir chacun a son rôle dans la chaîne de transmission ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit Dieu agit mais c'est nous qui sommes ses agents justement donc là il faut être agent de la vérité et Golitsyn aujourd'hui c'est à travers ses deux livres c'est des vérités brutes c'est pour ça que ça peut vous savez c'est comme dans la caverne de Platon quand on en sort si on sort trop vite on est ébloui mais moi je n'en suis pas sorti trop vite parce que j'avais compris un certain nombre de choses que Golitsyn a explicité après il vous donne les clés y compris sur l'histoire passée c'est ça qui est très fort en plus c'est que vous comprenez mieux l'avenir le présent mais aussi le passé il vous fait revoir l'histoire officielle comme on dit sous un autre angle c'est à dire les faits sont les mêmes mais l'interprétation par exemple un seul exemple vous allez comprendre le mur de Berlin a été construit pour être détruit donc quand on dit ça je ne comprends pas j'ai dû relire plusieurs fois le passage mais en fait il vous explique qu'en 61 le mur de Berlin a été construit dans l'optique de le détruire parce que quand on le détruit ça montre une détente mais ça c'est la logique de l'ennemi il faut la comprendre il ne faut pas croire que l'ennemi a la même logique que nous sinon on comprendrait l'ennemi par définition mais là il est en train de nous détruire pourquoi ? c'est parce qu'on n'a pas compris sa logique à lui et tant qu'on reste dans notre logique à nous on est sûr de perdre parce que lui il a compris notre logique et il a sa logique et il profite de notre logique pour nous faire croire à ceux qu'on a envie de croire c'est ça la désinformation c'est qu'au bout d'un moment vous avez plus vous voyez il donne Poutine a donné dans une interview qui a été vue des millions de fois qui a été commentée dans le monde entier il a donné à la 25ème minute la clé révélée par Golitsyn il y a 40 ans l'URSS est tombée volontairement d'accord ? je vous ai montré la citation tout à l'heure il a donné personne ne le croit et il faisait des gens comme Love Post pour dire fake news de Poutine hallucinant pour une fois qu'il dit la vérité fake news et voilà et voilà comment on s'est intoxiqué nous-mêmes ça l'intoxication c'est très important au niveau informationnel c'est comme au niveau alimentaire c'est bref Garry Kasparov vous paraît-il un opposant sérieux j'ai déjà répondu Delval qui a juste écrit des bouquins sur le sujet depuis 20 ans mais c'est pas une garantie enfin moi j'ai débattu avec Alexandre Delval sur un plateau télé sur France O et il défendait Sarkozy qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sarkozy qui a fait rentrer l'UOIF dans le CFCM donc les islamistes il se dit anti-islam et Sarkozy qui a fait alliance avec les russes qui a interdit à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN qui a vendu des Mistral donc tous les ministres Fillon c'est un agent des russes et tout ça mais non c'est l'OTAN Sarkozy c'est l'agent américain ah non désolé c'est de la propagande donc Delval il est du côté sarkoziste et aujourd'hui bizarrement il va sur Omerta là c'est aujourd'hui ou hier il est sur Omerta pour dire attention le problème c'est les américains voilà et dans une interview sur Sud Radio en 2018 avec Asselineau il chantait les louanges des russes aux chinois bon ben voilà il a toujours refusé le débat avec moi Alexandre alors que je l'ai fait débattre avec Pierre Hillard qu'il a fait censurer ce débat avec Pierre Hillard sur enquête et débat que je l'ai interviewé à de nombreuses reprises j'ai fait sa pub et tout ça lui il a fait la mienne une fois c'est vrai dans François comme je disais tout à l'heure mais sinon il refuse le débat avec moi parce que voilà il sait très bien que ça bon il n'a pas ce courage et c'est bien triste mais ce sont des lâches quoi ce sont des lâches il ne veut pas que je le démasque il s'estime très supérieur à moi j'imagine puisqu'il a été prof à l'EGE et moi je n'ai été qu'étudiant vous comprenez voilà le niveau mais c'est moi qui gagne par défaut puisque c'est moi qui lui ai proposé le débat et c'est lui qui l'a refusé donc forfait je gagne par forfait c'est comme ça que ça marche Alexandre désolé les antisèmes sortent loi Fabius Guesso alors qu'il n'y a pas Fabius dans cette loi il présidait l'Assemblée à l'époque en plus c'est un catholique même pas juif les antisèmes tout font encore une fois t'es sûr qu'il n'est pas un peu juif Fabius ? bon il n'est peut-être pas du côté de la mère c'est comme BHL BHL oui strictement n'est pas juif parce que c'est du côté de son père et pas du côté de sa mère mais bon il y a des origines quand même un peu mais c'est vrai que Fabius est catholique et qu'ils disent toujours la loi Fabius Guesso alors que c'est Mitterrand l'antisémite qui avait toute la responsabilité et Guesso communiste mais oui on connait maintenant on tombe dans les pièges il y a 20-30 ans maintenant voilà j'espère qu'on a compris voilà Delval d'être interviewé chez Omerta Pro-Russe que pensez-vous des propos de Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine ? je me suis déjà exprimé là-dessus mais merci de me poser la question Mixpart ça me permet de préciser donc Macron donne à l'Ukraine ce qu'ils n'ont pas demandé eux ils veulent des armes Macron leur dit des troupes déjà ça ne marche pas ça permet aux Russes et à Poutine de mobiliser ses troupes en disant regardez l'OTAN veut des troupes donc ça y est et apparemment d'après je ne sais plus quel média mais Intelligence Online je crois oui ils ont dit que cette déclaration a permis de mobiliser des officiers de l'armée russe qui n'étaient pas convaincus par la guerre en Ukraine mais là avec cette déclaration de Macron justement ça permettait de mobiliser donc il faut voir le billard à deux bandes Macron c'est un agent des sino-russes mais il ne peut pas le dire c'est tout la Chine il assume encore parce qu'officiellement on a le droit mais dès qu'on n'aura plus le droit c'est qu'une question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas et donc ces gars-là ils manœuvrent comme ça il faut bien voir on arrive aux 4 heures bon ben oui il y a toujours autant de monde donc je continue j'avais 9 ans mais je me souviens de l'avion qui rentre dans la tour c'est fou que ça ait pu me choquer ah oui vous êtes plus jeune que moi alors parce que moi j'avais 2001 j'avais 23 ans et ouais on a tous une anecdote où est-ce qu'on était le jour du 11 septembre moi c'était j'étais au bureau je bossais c'était 9 heures du matin donc non c'était 14 heures puisque le décalage horaire c'était 14 heures et puis il y a un gars qui alors mon directeur commercial avait un ami qui travaillait dans une des tours donc il a été prévenu très rapidement en fait et du coup on a pu voir les images sur CNN alors là je vous parle 2001 internet c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui mais j'ai pu voir les images en direct de l'avion rentrant dans la deuxième tour et après on était dans le bureau là on savait plus parce que quand on est en direct on vous apprend qu'il y a un avion qui vient de rentrer dans une tour on voit l'avion deuxième rentrer dans la deuxième tour et là vous vous dites mais il y en a combien en fait l'esprit logique fait que vous pensez qu'il y en a 100 qui vont arriver de n'importe où après on apprend qu'il y en a un autre qui s'est écrasé je sais pas où et un quatrième au pentagone enfin c'est dans le désordre enfin vous me suivez et du coup on est resté je crois bon tout le monde s'est arrêté de bosser évidemment mais on était terrorisé on se disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire sur les Etats-Unis c'était la première attaque contre la première puissance mondiale sur son sol parce que Pearl Harbor c'était pas aux Etats-Unis et là on s'est dit waouh il y en a combien donc on est très soulagé que ça s'arrête mais en plus sur le pentagone enfin bon c'était énorme énorme et c'est impossible qu'Al-Qaïda ait fait ça tout seul impossible évidemment c'était les Russes qui étaient derrière donc je vous renvoie à mon enquête merci Jennifer de me permettre de le redire pendant les Gilets jaunes d'innombrables chaînes ont également émergé toutes plus pro-russes les unes que les autres d'aujourd'hui oui et d'ailleurs il y a eu comme ça un relais c'était d'abord Gilets jaunes ensuite anti-vax anti-confinement pro-Raoult aussi très important tout ça donc ceux qui n'ont pas compris pour Raoult déjà ils étaient mal barrés parce que moi j'ai bien démasqué Raoult ma vidéo a cartonné 60 000 vues mais certains ont commencé à comprendre quand il est allé au Chinese Business Club pour dire que les soignants devaient se vacciner alors là c'était trop pour certains mais la plupart quand même c'est pas grave Philippot qui justifie bon je suis pas d'accord mais c'est Raoult donc voilà et dans le même temps il défendait pas Montagné qui était lui sur la bonne ligne anti-parti communiste chinois il dénonçait les mensonges du parti communiste chinois dénonçait pareil confinement vaccin tout donc il y avait Raoult collabo de la Chine et il y avait Montagné et malheureusement Montagné est mort parce qu'il était déjà très très vieux mais c'était lui qui avait raison et c'est lui que j'ai toujours défendu y compris face à Alexandre Laurent Alexandre dans un débat épique qui n'est plus en ligne malheureusement puisque ceux qui l'ont organisé l'ont ensuite censuré mais il est encore sur Rumble sauf que Rumble est interdit vous pouvez plus le voir et moi même je peux même plus le retélécharger bref Trump est pro-juif son gendre est juif sa fille convertie il faut arrêter de dire n'importe quoi oui pro-israélien oui après comme il est du côté un peu russo-chinois on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller mais Israël sous Netanyahou s'est beaucoup rapproché des russo-chinois aussi du coup ils ont perdu leur port de Haïfa parce qu'il a été pendant 99 ans il l'est depuis quelques années et pour encore plus de 90 ans aux mains des Chinois il y a beaucoup il y a une grosse diaspora russe en Israël et Netanyahou est éminemment responsable de la situation actuelle c'est pour ça que les Israéliens à la fin de cette guerre s'en débarrasseront parce qu'il n'a pas été à la hauteur il s'est trop rapproché des ennemis d'Israël je veux dire la Chine et la Russie ont toujours soutenu la Palestine le Hamas même c'est de la folie quand on y pense et donc Trump je ne sais pas il faut voir j'espère que j'espère que ça va bien se passer mais avec les déclarations qu'il a faites ce n'est pas terrible bon jamais sur Israël c'est vrai mais plus sur l'OTAN ou sur TikTok tout ça ça pue un peu dénoncer les abus d'Israël c'est d'être antisémite non je n'ai pas dit ça en quoi dénoncer la Russie te rend antislave vraiment non non je n'ai pas dit dénoncer les abus d'Israël c'est d'être antisémite mais là on ne parle pas d'abus il n'y a pas d'abus à ma connaissance il y a une guerre dans la guerre il y a des civils qui meurent souvent et il y a eu une attaque contre laquelle ils se défendent jusqu'à présent on a les chiffres du Hamas donc ce n'est pas crédible on a Biden qui reprend ses chiffres donc ce n'est pas crédible non plus je suis désolé alors là il est crédible c'est marrant là Biden il est crédible quand il dit Poutine est un boucher là il n'est pas crédible par contre quand il reprend les chiffres du Hamas là il est crédible attendez soyez sérieux c'est comme ça vous arrange donc oui on peut tout à fait s'opposer aux actions d'Israël tout comme s'opposer à celles du gouvernement russe mais le gouvernement russe n'a pas été attaqué par l'équivalent de 20 11 septembre ce qui est pourtant le cas d'Israël donc attention par raison je ne suis pas sûr où vous voulez aller Attali veut diluer Israël dans un gouvernement mondial BHL est pour la solution à deux états et faisait l'apologie d'un Israël multiculturel avant le 7 octobre ce sont des anti-Israéliens orthodoxes oui en plus j'avais creusé ça un peu il y a déjà 15 ans mais il y avait toute une polémique je ne me rappelle plus avec Finkielkraut qui est aussi un soi-disant un pro-Israélien ultra bon un peu plus que BHL mais pas tant que ça en fait ce sont des gauchistes tous ces gens là et bon à chaque fois les gauchistes bon bref et du coup il y avait je ne vais pas en parler parce que je ne me rappelle plus mais il y avait eu toute une pétition pour justement les deux états qui étaient remis en cause par les les sionistes de droite il y avait les sionistes de droite qui sont beaucoup moins connus les Karsanti par exemple j'avais interviewé Karsanti qui dénonçait l'affaire Aldora il y en avait d'autres comme ça mais ils sont beaucoup moins connus que les sionistes de gauche c'est marrant parce que voilà à chaque fois c'est la gauche qui favorise les siens au détriment de la droite mais sachez que il y a des sionistes de droite en France et qu'on ne les entend jamais voilà la pédophilie ne concerne absolument pas les moins de 18 ans mais seulement les enfants pré-pubères moins de 15 ans il ne faut pas dire n'importe quoi non plus je ne suis pas sûr je ne vois pas parce qu'à ce moment-là la majorité sexuelle c'est 15 ans donc voilà c'est ce que vous dites vous alors c'est que la majorité maintenant je suis désolé moi j'ai été abusé sexuellement à 17 ans pour moi c'est de la pédophilie à 17 ans je n'étais pas fini dans ma tête au niveau sexuel enfin je n'étais pas un taré qui allait sur les sites porno j'avais une petite amie mais on ne se touchait pas on se faisait des smacks et tout enfin il ne faut pas penser que parce qu'on est dans une culture où il y a le porno maintenant si on n'a pas fait l'amour à 15 ans on est enfin voilà c'est tout cet argument-là donc non je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour moi la pédophilie commence avant 18 ans très clairement et c'est les les Soral les Finkielkraut et les BHL de ce monde qui veulent faire croire que non il y a une grande différence entre les moins de 15 ans et même eux ils vont très loin ils disent 13 ans elle posait pour la nana de Polanski là qui a été violée elle posait pour un magazine pour adultes Vogue et donc c'est pas de la pédophilie c'est pas un journal pédophile Vogue donc c'était pas de la pédophilie de ce qu'a fait Polanski jusqu'où vous allez 13 ans c'était pas de la pédophilie non plus vous vous dites 15 ans pourquoi 15 ans majorité sexuelle et alors cette majorité sexuelle pourquoi la puberté alors pourquoi pas pré-pubère mais la puberté ça commence à 11 ans figurez-vous les filles elles commencent à avoir leurs règles à 11 ans 12 ans alors votre argument il tient pas désolé fais ton alia Robin t'es pas un vrai français ouais tiens un antisémite moi j'ai jamais été en Israël je suis pro-israélien parce que je suis pro-occidental mais Israël n'est pas un pays qui m'attire du tout c'est le droit des gens de vivre là-bas et d'avoir leur état pour avoir leur sécurité mais je serais le dernier à aller en Israël parce que c'est l'endroit un des endroits les moins sécurisés au monde on l'a bien vu et puis je veux dire c'est l'équivalent de deux départements français donc une bombe nucléaire raserait la moitié du pays donc non non merci Jean sur la question des élections certains te diront qu'au moment où des gens s'abstiennent l'immigration se poursuit je vous ai dit pour moi Zemmour il n'est pas anti-immigration donc c'est réglé il est pro-immigration puisqu'il est pro-communiste pro-Georges Marchais demandez lui moi c'est pas à moi qu'il faut dire Zemmour a fait des déclarations pro-Georges Marchais c'est à lui personne ne lui demande jamais allez-y il en a fait l'apologie dans un livre là les militants soi-disant anti-immigration au lieu de me faire chier moi allez le faire chier lui en bon français donc allez lui demander monsieur Zemmour pourquoi vous faites l'apologie de Georges Marchais un communiste alors que le communisme est la première force d'immigration en France depuis 1958 c'est pas hier moi je suis anti-immigration voilà pas lui désolé lui il est anti-islam dans la rhétorique mais il fait alliance avec tous les pro-islam du monde et tous les pays musulmans comme tous les identitaires là les gens Yves Le Galou c'est la même clique c'est une dissonance cognitive énorme non vous ne trouvez pas bon vive Israël ça ça vous regarde Jennifer moi je dis plutôt vive la France mais parce que je suis français mais je reconnais le droit Israël d'exister d'être un état juif de défendre ses frontières quand elles sont attaquées voilà de là vive Israël oui si ça vous fait plaisir mais ça ça me fait toujours bizarre quand vous avez des gens comme Meir Habib par exemple qui disent vive Israël là ça me dérange vous aviez eu j'avais dénoncé d'ailleurs des Claude Goazgen qui m'a pourtant marié j'étais habitant du 16ème à Paris donc il nous a marié avec ma femme Claude Goazgen avait dit je crois que c'était lui il avait dit je suis sorti ou c'était un autre enfin ils avaient tous des discours un peu trop pro-israélien mais je crois que c'est Goazgen vous chercherez qui avait dit bon il y avait le discours sur les retraites là à l'Assemblée nationale j'ai préféré venir devant vous une manifestation pro-israélienne parce que Israël c'est plus important que les retraites et là j'ai dit ouh c'est quoi cette histoire là c'est du délire parce que là on donne c'est comme le général qui dit on va faire des fake news ça c'est de l'or en barre pour les russes mais dire ça et d'ailleurs c'est une vidéo qui a circulé très longtemps on la voit plus trop parce que Goazgen est mort mais moi ça m'avait choqué moi pro-israélien cette vidéo m'avait choqué quand vous avez un député français qui dit j'ai préféré quitter l'Assemblée nationale pour venir vous rejoindre parce qu'Israël c'est plus important non là ça va trop loin et comme des gens qui sont avec le drapeau israélien là ça me choque en France voilà tout drapeau étranger en France me choque pourquoi on serait choqué par des drapeaux algériens ou sénégalais mais pas par un drapeau israélien c'est pas normal en France on a le drapeau français voilà vous croyez qu'on peut brandir comme ça des drapeaux de n'importe quel pays en Israël je suis pas sûr faudrait vérifier mais je suis pas sûr qu'ils tolèrent ça donc voilà on peut être patriote français et dire qu'Israël soutenir Israël voilà et les défendre mais dénoncer les exagérations quand il y en a mais moi je trouve pas qu'il y ait des exagérations aujourd'hui en Palestine il y en a pas à Gaza ils se défendent et même quand ils vont au Liban et même quand ils vont franchement ils ont été très tolérants pendant très longtemps trop longtemps ils se sont retirés de Gaza pour moi c'était une erreur mais bon ils l'ont fait pour montrer justement qu'ils étaient sympas que c'était pas des occupants machin voilà qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule derrière donc là ils reviennent à plus de réalisme parce que c'est un état qui veut être détruit depuis sa création par tous ceux qui l'entourent et ben voilà c'est leur destin c'est comme ça donc moi je dirais pas vivre Israël mais je dirais qu'Israël se défende et qu'il nous débarrasse aussi de tous ces connards de terroristes islamistes là parce que ces gens là ils nous menacent nous aussi figurez vous on a les mêmes ennemis donc ça il ne faut pas se tromper là-dessus alors pourquoi vous supprimez les messages de certains ? parce que certains sont insultants ou font l'apologie du communisme ou voilà on a le droit de modérer aussi c'est pas tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi un live c'est un peu ma maison donc moi je ne permets pas à tout le monde de dire n'importe quoi dans ma maison si vous vous permettez aux gens de pisser partout quand ils sont invités chez vous c'est votre problème moi non donc j'ai demandé à mes modérateurs de censurer les messages qui font l'apologie du communisme directement ou indirectement qui m'insultent qui me diffament ou voilà qui font l'apologie de l'antisémitisme ou je ne sais pas quoi en vérité si on rentre vraiment en guerre déclarée contre la Russie et que des soldats français meurent sur le front on verra là les patriotes mais on est déjà en guerre en fait Gansh Joumse vous n'avez pas compris depuis 4 ans on est en guerre c'est une guerre hors limite comme je l'ai écrit dans mon livre Nous sommes en guerre hors limite paru en 2021 je n'ai pas un mot à retirer ni de ce titre ni de ce livre et je vous invite à le lire parce qu'il est totalement complémentaire bon d'abord lisez les Golitsyn c'est le plus important avant les Golitsyn lisez la Bible ça c'est encore plus important parce que c'est vraiment le socle de l'Occident et de la vérité et de la liberté donc qui découle de la vérité la vérité vous rendra libre mais ensuite une fois que vous avez lu la Bible vous lisez Golitsyn une fois que vous avez lu Golitsyn Nous sommes en guerre hors limite de Jean Robin voilà des choses dans la hiérarchie quand même je ne me mets pas au dessus de Golitsyn et encore moins au dessus de Dieu évidemment donc on est déjà en guerre c'est la Chine qui nous a déclaré la guerre par une attaque biologique on est en 3ème guerre mondiale on n'est pas en 2ème guerre mondiale il ne faut pas attendre les bombardiers de je ne sais pas qui ou les missiles même nucléaires non une attaque biologique c'est une attaque mondiale contre l'OTAN contre la France il y a eu 100 000 morts sur mortalité 2020-2021 INSEE voilà à partir de là soit on répond soit on se couche pour l'instant on se couche et ça c'est notre oligarchie qui se couche donc Macron se couche c'est pas parce qu'il dit on va envoyer des troupes je ne sais pas quand qui ne se couchent pas c'est pour faire illusion tout ça évidemment il faut le comprendre maintenant ah non Macron a changé il nous dit l'oligarchie ils nous le disent depuis 2 ans mais c'est pas grave donc là il faut apprendre ça fait 2 ans que la guerre en Ukraine a commencé il faut apprendre le discours qui a lieu depuis 2 ans pour couvrir Macron à chaque fois là c'est pareil avec Xi Jinping il arrive on négocie avec c'est très bien ah bon c'est négocié avec le principal soutien de la Russie qui détruit l'Ukraine alors on serait du côté de l'Ukraine alors ah bon j'ai pas tout compris l'Ukraine a même part le passé participait au déploiement de troupes avec les polonais en Croatie en Bosnie et au Kosovo pour la stabilité de la région ok je savais pas il n'y a pas de diplomatie qui tient avec les nazis qui veulent génocider les israéliens voilà le Hamas doit crever et les arabes doivent rentrer chez eux en Jordanie qu'il y a un pays il y a un pays pour les palestiniens ça s'appelle la Jordanie il y a 70% de palestiniens là-bas pourquoi ils n'y vont pas il n'y a pas d'état palestinien il n'y a pas de pays palestinien ça c'est une création du KGB il faut se renseigner un peu et il y a la Jordanie voilà pourquoi ils ne vont pas en Jordanie à votre avis et pourquoi les pays arabes autour n'en veulent pas c'est pour créer pour maintenir ces martyrs permanents là qui ne sont pas toujours martyrs d'ailleurs mais dont on prétend que ce sont des martyrs pour passer pour des gens martyrisés par les juifs voilà c'est ça leur truc une fois qu'on a compris ça Plenel c'est un pion des USA c'est pas un scoop ah ouais un pion des USA purée alors ça ouais mais pour en arriver là Tenno Eika je crois qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête là que j'aimerais pas voir parce que pour arriver à mettre ça dans un commentaire de ma vidéo Plenel c'est un pion des USA alors que le gars toute sa vie il a été anti-américain primaire vraiment et il a même justifié l'attentat contre les athlètes juifs je sais pas si vous êtes au courant ça aussi c'est d'être un pion des USA franchement Fabius c'est un gars qui a fait beaucoup de dégâts avec l'affaire du sang contaminé ouais si avec ça mais effectivement merci de le rappeler Mitterrand le disait déjà il y a 40 ans à propos de Plenel bah oui parce que Mitterrand lui-même c'est un agent des communistes donc évidemment pour lui la CIA est partout la guerre est faite par les Etats-Unis une guerre sans mort ah bon ? c'est quoi une guerre sans mort ? n'importe quoi mais Mitterrand était du côté russo-chinois à un tel niveau enfin que ceux qui l'ont pas compris bon je lis plus vos commentaires parce que c'est tellement con Téno que désolé Thomas Merlin j'aimais bien Zemmour mais il parle de Poutine comme d'un démocrate autoritaire oui ça j'ai oublié j'aurais pu rajouter tiens la septième la septième déclaration la plus con parce que la Chine le génie de la Chine et puis Poutine démocrate autoritaire là c'est là où vous voyez franchement et Conversano qui me dit oui je vois pas le problème oui il a dit la Chine c'est le génie de la Chine et alors ? mais Conversano a reçu Marc Guyon je l'ai dit aussi je sais plus voilà pour l'expatriation en Chine donc s'il voit pas ça alors c'est là où je me suis rapproché de lui pendant un an il a soi-disant souscrit à mes offres donc normalement il a regardé mes vidéos s'il a toujours pas compris qu'un Marc Guyon par exemple c'est un collabo des russo-chinois et qu'il l'invite sur sa chaîne et qu'il lui déroule le tapis rouge je pisse dans un violon c'est bon j'ai fait beaucoup d'efforts je me suis pris pas mal de scud de gens comment tu te rapproches d'un nazi etc donc ça c'est bon j'ai dit non il dit qu'il est plus nazi donc il faut pardonner aux gens machin je me suis pris tout ça dans la tronche pour au final le gars il reçoit un apologète de la Chine et il soutient Zemmour qui dit le génie de la Chine et démocratie autoritaire ça va c'est insupportable en fait on fait tellement d'efforts on prend sur soi moi j'ai fait là je suis d'accord qu'on pourrait me critiquer si voilà au bout d'une semaine parce que certains me disaient ah Jean-Robin tu vas te retourner contre Conversano dans une semaine franchement j'ai attendu un an les gars j'ai fait tous les efforts possibles imaginables et là les mecs ils tiennent aucun compte du réel ils continuent dans leur délire bon bah voilà j'en prends acte tant pis on fera sans eux c'est tout c'est dommage on va perdre du temps on va perdre de l'énergie peut-être de l'argent et c'est comme ça on ne force pas l'âne à aller boire ce qui est marrant avec Zemmour c'est qu'il ne se rend pas compte que c'est la Russie qui est derrière l'islamisation de l'Europe en partie oui mais Zemmour je vous dis il fait l'apologie de Georges Marchais Jennifer c'est Georges Marchais Robespierre était la source d'inspiration de Mao, Lénine et Pol Pot oui je suis d'accord avec Renald Seychelles le génocide de Vendée est une matrice pour tous ces génocides communistes sauf que ce qu'il ne dit pas Renald Seychelles parce qu'il est catholique c'est que la persécution des protestants a été la matrice pour le génocide de Vendée mais ça c'est l'étape d'après peut-être bon j'ai encore du jus mais 13h14 je ne sais pas il est minuit chez vous alors demain on change d'heure vous avez vu donc demain à la même heure il sera une heure de plus mais là j'en profite parce qu'il est 13h14 ici mais il n'est que minuit 14h chez vous il y a encore 130 personnes en ligne tant mieux Francis Cluster vous connaissez le vieux film de ciné où l'on voit les révolutionnaires chinois chanter la marseillaise non par contre j'ai vu un très bon film hier ça me permet de vous en parler Primal Fear un film avec Edward Norton et Richard Gere avant qu'il soit censuré par Hollywood parce qu'il a fait un film sur le Tibet il a participé à un film je ne me rappelle plus lequel mais où il valorisait le Tibet et donc Hollywood étant pro-chinois il a été censuré ensuite mais avant ça il y avait Primal Fear je vous recommande vraiment ce film avec Edward Norton qui a révélé Edward Norton il joue un rôle d'un gars bipolaire schizophrène ou je ne sais pas quoi je ne vous raconte pas la suite mais génial franchement 96 c'était quand Hollywood n'était pas encore complètement infesté par les communistes justement Benjamin que pensez-vous de l'essai d'Emmanuel Todd intitulé la défaite de l'Occident qui remet en question le risque d'invasion de la Russie donc Todd a raison sur le fait que le déclin de l'Occident vient du déclin du protestantisme ça j'en ai souvent parlé tout comme l'élévation de l'Occident vient du protestantisme donc ça on est d'accord sur cette thèse c'est évident quand on regarde les faits c'est tout ce que ne veulent pas reconnaître les Julien Rochdy de ce monde parce que ils détestent le protestantisme ils détestent les américains ils détestent l'OTAN etc donc c'est toujours la même réflexion idéologique qui n'est pas du tout basée sur les faits là où on n'est pas d'accord avec Todd évidemment c'est qu'il est pro-russe et que lui il veut la défaite de l'Occident il la souhaite ardemment pour que Poutine vienne déferler sur la France et renverse ce salaud de Macron quand on pense comme ça franchement c'est parce que Macron Poutine serait pire que Macron inutile de vous le dire même si j'ai pas Macron dans mon coeur je reconnais quand même que c'est moins taré que Poutine il y a encore des opposants politiques en France moi il m'a pas tué il m'a pas fait tomber d'une fenêtre du cinquième étage il m'a pas empoisonné comme il a fait comme Poutine a fait avec ses opposants politiques à lui alors peut-être si je prends un peu plus d'ampleur il essaiera j'en sais rien enfin en attendant puis je suis pas le seul opposant politique quand même il y en a un certain nombre Macron c'est du c'est de la gnognote par rapport à Poutine c'est pour ça que tous ceux qui défendent Poutine et qui dénoncent Macron vous devriez interviewer Jacques Lefou je lui ai proposé il a refusé je vais même proposer un débat avec lui ce serait intéressant et riche comme débat oui mais il refuse parce qu'il sait que je démasquerais peut-être parce que c'est un marxiste donc voilà il fait partie de cette opposition contrôlée qu'on voit un peu trop et qui reprend pour reprendre qui reprend la trame iranienne comme Aldosterone voilà tous ces gens-là Aldosterone dont on apprend que c'est un franc-maçon vous avez peut-être suivi sa vidéo il y en a qui tombent des nus moi ça fait 10 ans que je le dénonce ce type-là comme étant un agent iranien il faut être un peu neuneux pour croire au cirque électoral ben oui mais les gens comme disait Coluche quand je vois des chômeurs voter ça me fait penser à un crocodile qui se présente à un magasin de maroquinerie c'est tout à fait ça mais bon le chômage à la limite c'est autre chose par contre là franchement si on vous dit ok voilà un référendum sur l'Union Européenne le traité constitutionnel je sais pas quoi on veut votre avis Chirac Raffarin tous ces mecs là win yes the no means the oui on va vous rappeler alors on veut savoir ce que vous pensez et puis c'est un référendum donc c'est contraignant ok ben nous on veut pas en fait ah mais en fait on voulait que vous votiez oui donc ben c'est pas grave on va vous le remettre par Sarkozy vous êtes d'accord et après malgré ça les gens ok bon mince quand même on avait dit non bon ok vous êtes sûr bon ben on continue de voter alors là les gens je les suis plus parce que je me dis mais c'est des cons ben oui en grande partie si on est si peu nombreux parce que 130 c'est pas mal mais on est loin des milliers de vues que peuvent avoir des débiles qui font des chats des lives sur Fortnite ou sur je sais pas quoi mais là on est que 130 donc beaucoup d'appelés peu d'élus là ça se retrouve malheureusement mais c'est comme ça l'humain est pêcheur qu'est-ce que vous voulez Raffarin ou Edouard Philippe en premier dans le classement des collabos d'avant-garde ah ben oui ça c'est sûr mais j'ai révélé que Edouard Philippe avait rejoint la France India Foundation c'est-à-dire lui c'était un des premiers young leaders c'est l'un des premiers young leaders de la France China Foundation avec Macron d'ailleurs 2013 au conseil stratégique de la France China Foundation quand Xi Jinping vient en France il va d'abord voir à Matignon Edouard Philippe et ensuite seulement Macron mais aujourd'hui leur leur mouvement stratégique là c'est France India Foundation donc ils ont fermé j'ai fait une vidéo là-dessus je vous y renvoie mais ils ont quasiment fermé la France China Foundation ça ne s'est plus qu'une coquille vide maintenant mais c'est la France India Foundation ils n'ont pas communiqué dessus donc il n'y a que moi qui en parle pour l'instant mais ne vous inquiétez pas le moment venu quand il faudra vraiment basculer qu'on dira ah non la Chine va trop loin maintenant nous sommes pour l'Inde n'importe quoi mais voilà ils pensent que ça va marcher et il y a de grandes chances que ça marche puisque les gens comme je disais ils votent ils ont une mémoire de poisson rouge Raffarin sans aucun doute Edouard Philippe c'est l'avenir de la collaboration avec le PCC oui non là je ne suis pas d'accord avec toi Philippe c'est mort la collaboration avec le PCC maintenant c'est avec l'Inde on est dans le camp occidental parce que l'Inde va rejoindre le camp occidental évidemment donc il faut faire croire ça mais en 12 on continue de collaborer c'est ça peut-être que tu veux dire oui et en 12 ils vont continuer de collaborer avec les russo-chinois comme ils le font aujourd'hui mais avec la Chine c'est même pas en 12 d'ailleurs c'est fou Clémentine Autin Slobodan Despot tous ces gens portent si bien leur nom excellent Zemmour ça veut dire olive mais bon c'est moins drôle de mesquin c'est pas pareil c'est moi qui le renomme ouais ça j'aime pas trop quand on change les noms comme ça parce qu'après on vient me dire Jean-Rabin tous ceux qui mettent Jean-Rabin là je les vire de mon tchat donc j'aime pas trop quand on change les noms bon rouge et rond c'est mignon c'est le même on change pas on ne change pas une lettre c'est juste on écrit rouge et rond voilà parce qu'il est marxiste donc franchement rouge et rond ça c'est j'accepte voilà c'est tolérable mesquin j'aime pas trop Henri de mesquin non c'est les lesquénistes les lesquénistes il y a encore des lesquénistes lui je l'ai ridiculisé quand je suis passé dans son émission ah monsieur de lesquin vous savez pas que Davos se réunit chaque année en Chine c'est pas vrai si si monsieur de lesquin vous n'avez pas creusé la question je ne vous permets pas il faut monter en compétence monsieur de lesquin comment comment osez-vous je me suis bien amusé avec lui ces vieux schnock là ils sont là depuis 40 ans ils ruinent la France les énarques ils se disent encore libéraux alors qu'ils ont gonflé la taille et le poids de l'état depuis des années et des décennies ils se sont engrossés sur notre dos ils touchent l'argent de la retraite mais ils demandent encore des dons mais c'est de la folie ces gens là ça n'arrête jamais mais bon ça c'était pour Henri de l'esquin si Gaspar Koenig n'est même pas vraiment libéral à se dire jacobin à trouver de la liberté chez Macron et Mélenchon alors imaginez l'indécrotable marxiste Zemmour je rappelle Gaspar Koenig young leader de la France China Foundation aussi mais là ils ont retiré donc on ne sait plus on ne peut plus savoir il n'y a plus de conseil stratégique Raffarin a disparu tous Macron il s'était déjà retiré en 2020 Atali aussi Villani en 2021 j'ai suivi ça très près et puis le Paris Shanghai Club aussi ils ont retiré en 2020 dès que je les ai démasqués allez hop on retire tout le monde il faut aller dans les archives pour trouver je confirme j'habite à Prague et les Tchèques ne veulent pas de Mahometan et Van der Leyen ne peut rien faire pour les y forcer ok non les Tchèques franchement là Petre Pavel rien à dire franchement idéal nickel voilà vous voyez des vrais résistants ça se voit je veux dire dès que Petre Pavel a été élu moi j'ai dit ce gars là je suivrai de près ce qu'il dit c'est un peu comme Milley il faut suivre quand même les actions mais dans le discours rien à dire et après Mélanie c'est différent ça allait pas mal dans le discours mais après c'est n'importe quoi donc Petre Pavel nickel Milley pour l'instant nickel alors les pays scandinaves aussi pas grand chose à dire à part la petite finlandaise qui s'est faite virer parce qu'elle faisait n'importe quoi mais les pays scandinaves les pays baltes alors hélas on a appris que la dirigeante Kaya Kalas de l'Estonie ne sera pas la prochaine dirigeante de l'OTAN il préfère une personne plus tiède mais Dieu vaut mille tièdes donc ça sera Marc Routeux a priori même le Roumain n'a pas beaucoup de chance moi j'aurais préféré idéalement l'Estonienne après le Roumain mais finalement on aura le Néerlandais qui collabore avec la Chine qui se dit anti-russe bon c'est vrai qu'il a fourni pas mal d'avions notamment à l'Ukraine il a formé de chars mais pro-chinois comme Macron donc là ils vont choisir encore un tiède c'est en juillet prochain mais les jeux sont faits a priori que pensez-vous de la nouvelle loi pour condamner les propos privés c'est hallucinant qu'est-ce que vous voulez que j'en parle qu'est-ce que vous voulez que j'en pense moi j'avais plutôt misé sur une loi anti-complotiste ça nous pendait au nez mais peut-être c'est un pendant justement de cette loi j'ai pas creusé dans le détail mais ça revient à peu près au même mais ça on revient à la loi des suspects Robespierre on revient à Vichy la délation et tout ça donc voilà la collaboration c'est toujours les mêmes les mêmes formes coucou monsieur Jean-Robin ici Taiki Sensei de Radio Dojo hi ohio gozaimasu merci d'avoir boosté le référencement du dernier numéro avec Rougeron et vos commentaires je suis pas sûr que ça ait boosté le référencement c'est effectivement quelqu'un qui a interviewé Rougeron et je me suis permis de parce que vous n'avez pas cher Taiki Sensei remis à sa place Rougeron quand il racontait n'importe quoi donc je me suis permis j'ai tenu que 30 minutes après plus de 30 minutes de Rougeron même à vitesse x2 c'est trop c'est trop pour moi j'ai pas plus de patience que ça mais vous verrez dans les commentaires si vous les avez pas supprimés justement que je remets Rougeron à sa place sur plusieurs commentaires il dit n'importe quoi je crois que de mémoire j'ai vu ça hier soir mais je m'en rappelle plus forcément il a confondu Jan Hus avec je sais pas qui et donc il a dit qu'il était néerlandais alors qu'en fait il était chèque voilà pour y revenir donc il a pas de culture ce gars là c'est culture c'est un vernis moi je le connais bien Rougeron je suis allé chez lui je me suis occupé de ses chats dont il s'occupait très mal et bon voilà donc vous l'avez pas repris quand il disait n'importe quoi peut-être parce que vous le saviez pas vous-même vous avez bien rigolé par contre avec lui donc invitez-moi sur votre chaîne et on va bien rigoler aussi ça sera pas le même discours qu'avec Rougeron par contre moi je vis une belle vie à Hong Kong vous avez des barrières mentales ah bah non là Hong Kong en plus ce qui s'y passe récemment c'est n'importe quoi ils ont rajouté encore une couche de censure et tout ça bon vous vous êtes un bot chinois ou alors vous êtes un masochiste vous aimez un sadique un masochiste je les confonds mais vous aimez qu'on vous fasse du mal ou alors vous êtes communiste ça c'est encore autre chose non seulement j'accepte un débat avec Jacques Lefou mais je lui ai proposé il a refusé donc voilà que pensez ? je vous ai dit ce que je pense de lui il y a peut-être un décalage c'est dommage qu'on compte sur devenu communiste j'aimais beaucoup cette ville pareil quand elle était libre c'est à dire sous l'influence protestante elle était dans tous les premiers classements internationaux business liberté liberté de la presse une fois que le communisme arrive c'est terminé Radio Principe c'est complètement stupide cette chaîne Youtube ben oui je confirme David mais c'est bien d'aller leur dire en face et de leur démontrer de leur mettre un peu leur nez dans leur caca parce qu'ils disent n'importe quoi et Lesquin est allé deux fois sur leur chaîne pour leur servir la soupe ça c'est honteux quand même je comprends pas que les Lesquinistes laissent passer ça c'est fou là il avait peut-être peur pour sa vie Henri de Lesquin parce qu'en effet les mecs en face c'est oui on peut frapper sa femme ah bon ? intéressant ah mais ils avaient une haine des juifs apparemment un peu commune puisque Lesquin a pu s'épandre sur Paul qui était un antisémite reprenant l'argument qu'on trouve souvent chez les païens donc c'est n'importe quoi et tout ça bref moi aussi je défends Alice Cordier ben c'est très bien il faut la défendre sauf que Alice Cordier maintenant qui refuse l'interview chez moi mais qui va chez TV Liberté donc les pro-russes ultra ultra hein et pro-chinois aussi qu'est-ce qu'elle va faire là-bas ? donc ça c'est ce que j'ai dit même à Conversano en privé récemment mais je peux le répéter c'est moi qui lui ai dit qu'est-ce que cette Alice Cordier va faire chez les gens qui ont médiatisé Baptiste Marché des années et qui n'ont pas pris sa défense quand elle a été frappée par Baptiste Marché syndrome de Stockholm elle qui défend les femmes c'est très bien mais apparemment quand on se fait frapper par un blanc alors ça compte pas incroyable elle elle a pas été frappée par des immigrés à ma connaissance c'est toujours la même chose j'ai demandé à Conversano lors de notre débat en 2018 est-ce que tu as déjà été frappée par un immigré mais il dit non j'ai dit ah bon pourtant tu as été frappée par un blanc il dit ah bon j'ai dit oui ça râle donc là c'est pareil pour Alice Cordier ce sont souvent des gens qui sont tapés par des blancs mais là ça va c'est des blancs donc c'est normal oui mais notre oligarchie ne sont que des blancs oui mais là c'est pas pareil ah bon c'est pas eux qui font venir tous les musulmans c'est là où vous les suivez plus au bout d'un moment c'est fatigant tant qu'on n'a pas désigné le bon ennemi donc le communisme on en revient toujours à Golitsyn on se trompe on se trompe on comprend pas voilà on a les mauvais alliés on comprend pas que quand Zemmour dit oui Poutine c'est un démocrate autoritaire on est collabo en fait non ça va ça me choque pas qu'est-ce qui te choque ? génie de la Chine et alors ? oui il y a un génie de la Chine bon va allez je te laisse Daniel merci d'avoir joué avec nous dans 5 ans voilà quand il aura ou je sais pas moi je lui ai dit tu reviendras vers la résistance française quand il y aura une ou deux villes françaises qui ont été rasées par Poutine ou quand lui il est en Roumanie voilà là la Roumanie il y a la plus grande base de l'OTAN en Europe qui est en train d'être construite là-bas ou qui va l'être 2500 personnes etc énorme donc lui il sera en première ligne je sais pas comment il va évoluer là-dessus mais à mon avis très vite quand il y aura des missiles qui vont tomber sur la Roumanie d'ailleurs c'était pas loin là à mon avis il va vite dire bon en fait Zemmour c'est un salaud parce que Zemmour va cautionner en disant oui mais c'est l'OTAN qui avance la Roumanie a laissé une base de l'OTAN s'installer le discours on le connait tellement les mecs ils l'ont tellement ça fait 50 ans qu'ils nous donnent le même c'est des communistes Zemmour est un communiste c'est pour ça qu'il défend Georges Marchais c'est tout et bien c'est un ennemi voilà une fois qu'on a compris ça on passe à autre chose et puis c'est tout on arrête de le soutenir et on le dénonce c'est ça la résistance française notamment c'est dénoncer l'oligarchie l'opposition contrôlée qu'elle soit en mesure de présenter les candidats comme reconquête ou pas comme Philippot Alcelino tous ces guignols là qui s'entêtent à vouloir être plus collabos que les collabos oui D.A. et Dorio on connait merci on peut dire non au communisme à Hong Kong mais voyons c'est ça viens faire ta propagande j'aimerais bien savoir ce qui leur arrive à ceux qui dénoncent alors peut-être le communisme je ne sais rien mais ceux qui dénoncent le parti communiste chinois à Hong Kong tu vas voir ce qui t'arrive vous êtes inspiré Frédéric Mitterrand était-il un bon ministre de la culture il me prenait pour qui il a voulu que Mats Neff ait la Légion d'honneur c'est Mats Neff qui l'a raconté ah oui excellent comme Jack Lang elle vous versait une larme lors de son décès non comme disait Colu j'ai repris deux fois des frites non ils ne sont pas tous devenus anti-OTAN seulement les têtes d'affiche je ne sais pas de qui vous parlez Jean Robin même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites je vous apprécie quand même ouais mais Warrior of Magic vous êtes un peu trop obsédé par les juifs c'est pour ça que je vous ai bloqué je ne sais plus où parce que vous me gonfliez je crois que c'est sur les commentaires d'une vidéo les juifs quand même les juifs les juifs arrêtez avec vos juifs c'est bon une heure de plus en France voilà donc là il est minuit et demi chez vous je pense que je vais aller jusqu'aux 5h mais j'arrive à la fin de ma bouteille non pas d'alcool mais je ne serais pas dans cet état si j'avais bu 2 litres d'alcool non non c'est de l'eau oui les combattants de MMA sont considérés comme des droits d'art mais bon ça va quoi si c'est ça la droite moi je n'en veux pas pourquoi on serait des violents comme ça c'est la gauche qui est violente il faut laisser à la gauche le terrorisme la violence le racisme et toutes ces conneries pourquoi se revêtir des oripeaux de la gauche et en être fiers c'est bon nous on est la droite on est la civilisation la civilisation ce n'est pas la violence c'est l'état éventuellement mais motivé c'est à dire légitime voilà Israël là boum ils vont massacrer des terroristes très bien bravo continuez j'applaudis mais Macron qui vient taper des gilets jaunes non qui vient faire crever des yeux et racher des mains et après ça fait des martyrs et les mecs c'est bon ah il y a un modérateur qui va se coucher mais non pas bonne nuit puisqu'il est en Polynésie donc il va juste manger certainement merci Jean d'avoir lu mes questions je suis national catholique pas comme Millet alors et bien je préfère vous écouter malgré des divergences les divergences de point de vue ne sont pas toujours des oppositions ça dépend si vous êtes national catholique comme l'immense majorité des nationaux catholiques en France vous êtes de gauche en fait mais si vous êtes un national catholique comme Millet là moi je vous applaudis et je vous soutiens comme je vous soutiens Millet parce que c'est les bonnes réformes moi le problème c'est pas le catholicisme ou les catholiques c'est qu'est-ce qu'ils font encore une fois le mec peut être musulman au dernier degré s'il va tailler dans l'état pour couper les aides et les subventions à l'immigration ben j'applaudis je m'en fous qu'il soit musulman c'est ce qu'il fait c'est ce que font les gens qui les déterminent c'est parce qu'ils sont encore une fois c'est cette vision essentialiste là des identitaires qui m'insupporte alors évidemment quand vous êtes musulman vous avez beaucoup plus de chance de mener une politique islamiste ou pro-islam évidemment mais au final il faut juger les gens sur ce qu'ils sont et pas sur sur ce qu'ils font pardon et pas sur ce qu'ils sont j'arrive à 4h30 de live donc je préfère les libéraux et les calvinistes que les communistes j'espère bien il manquerait plus que ça franchement les calvinistes si on peut parler aujourd'hui c'est notamment grâce aux calvinistes quasiment tout l'occident doit quasiment tout au calvinisme donc si vous en voulez plus aux calvinistes ça serait un peu triste c'est pour dire qu'on peut échanger même avec des différences oui moi j'ai débattu avec des catholiques qui veulent bien débattre avec moi comme Morgan Priest là récemment vous pouvez trouver ce débat sur cette chaîne dans la partie directe parce que ceux qui savent pas qu'il y a une partie directe me disent mais non où sont tes vidéos de débat tu les as supprimées mais non vous allez sur la partie directe c'est là où vous avez les vidéos que j'ai faites en direct comme c'est live d'ailleurs elles sont dans la partie en direct donc vous pouvez voir les lives précédents conclusion les palestiniens sont à la masse qu'ils ne s'étonnent pas de prendre le coup de massue en retour Udiak très très inspiré ce soir si vous êtes pro-arménien oui c'est votre choix mais les arméniens sont maintenant du côté occidental mais Israël aussi figurez-vous donc si vous êtes ni pro-israélien ni pro-palestinien vous n'avez rien compris vous n'avez pas un peu dur vous n'avez pas suffisamment compris qu'on est dans une guerre entre l'occident et ses alliés face aux ennemis de l'occident c'est tout donc une fois que vous le comprendrez vous serez pro-israélien après pro-israélien ce n'est pas couvrir aveuglément tout ce qu'ils font je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs que penses-tu de l'Arménie c'est ce que j'aime dire l'Arménie et du côté donc ils viennent de sortir de l'OTSC qui est le nouveau pacte de Varsovie créé par Poutine c'est pour ça que quand on me dit non ça n'a rien à voir avec le communisme pourquoi ils recréent le pacte de Varsovie ça s'appelle l'OTSC et jusqu'à présent l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisait partie sauf que là l'Azerbaïdjan commence à attaquer l'Arménie depuis quelques mois maintenant donc l'Arménie dit c'est quoi ces conneries on fait partie de la même alliance donc on se casse et donc ils rejoignent l'Occident et ils font bien puisque la Turquie alors la Turquie est dans l'OTAN c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas complètement rejoindre mais elle est dans l'OTAN pas pour longtemps à mon avis parce que concrètement la Turquie est assez indépendante mais elle est plutôt du côté des russos chinois on voit bien comment ils bloquent les adhésions de la Suède et de la Finlande comme Orban tous ces gens là sont des collabos c'est à ça qu'on le voit mais voilà ce que je reproche aussi aux ADN c'est ah vive Orban là Conversano qui diffuse récemment un reportage en Hongrie c'est super la Hongrie est aux mains des russos chinois Daniel tu comprends pas ça c'est parce que c'est des blancs ça va ? c'est fatigant en fait cette grille de lecture monothématique là c'est des blancs donc ça va non mais les russes c'est pas des blancs pourquoi t'es anti-russe ? je comprends pas ils sont même pas logiques en fait ils sont monomaniaques mais incohérents c'est compliqué j'essaie de les suivre ces gens là puis ils refusent le débat sur leur sujet de prédilection je vous ai parlé de Nicolas Faure tout à l'heure mais Daniel aussi ils refusent le débat ah non ils sont pas rationnels sur le sujet c'est totalement irrationnel et donc ils se disent rationnels mais ils le sont pas et donc quand vous proposez un débat sur la vraie droite l'identité ah non non pour en débattre avec des gauchistes oui mais les gauchistes veulent pas débattre avec eux et moi je veux débattre avec eux mais c'est eux qui veulent pas débattre avec moi bon c'est triste parce que du coup c'est le public qui est le premier à perdre dans l'histoire moi ça va je me porte bien c'est toujours dommage des gens qui sont pas prêts à débattre comme ça qui sont juste dans le allez on est copains ou alors on parle pas on m'en fout moi j'ai débattu avec des gens avec lesquels je suis prêt à débattre avec des gens moi j'ai débattu avec monsieur K vous imaginez je sais même pas qui c'était mais bon je l'ai vite découvert mais moi je suis prêt à débattre avec des tarés il n'y a pas de problème il faut qu'ils aient un minimum de légitimité c'est tout mais bon j'estime que Ryan là avec lequel j'ai débattu c'est pas du tout maligne il l'a un peu caché pendant le débat je trouve mais quand vous allez voir ses vidéos c'est de l'ultra pro russe et de l'ultra pro palestinien mais quand il vient sur ma chaîne il se tient c'est vrai que c'est agréable parce qu'il est pas aussi agressif mais en même temps il dit pas complètement ce qu'il pense donc bon mais vous voyez je m'attendais à tout moi j'ai débattu avec Edouard Russon qui m'a empêché de parler sur ma propre chaîne parce que je voulais pas lui couper le micro il criait plus fort que moi donc c'est pour vous dire je suis prêt à débattre avec n'importe qui mais voilà les identitaires je sais pas parce qu'on touche à leur religion on est dans le domaine religieux quand on leur parle de leur racisme là les plans attention c'est fatigant putain les gars vous êtes en Occident l'Occident ils se disent en plus rationnels ils se disent pour la démarche scientifique et tout ça bon bah allez-y montrez-le prouvez-le ça sert à rien de le dire si au final quand on vous propose le débat vous refusez en plus si on est bienveillant avec vous je vois pas pourquoi ça se passerait mal mais bon moi je constate moi je suis un peu le baromètre parce que j'accepte de débattre avec tout le monde vous avez bien vu j'ai débattu avec un orthodoxe avec un catholique avec un pro-russe avec tout le monde mais voilà la Suède est le pays le plus pacifique au monde ouais enfin c'est la Suisse normalement mais bon la Suède envoyait des régiments en Irak voilà pas la Suisse bon là vous traitez d'antisémite ok vous répondez entre vous ah j'ai du retard oui mais je rattrape là je suis à 1h du matin enfin 13h mon heure donc minuit chez vous donc si vous avez posé votre question à minuit j'y arrive j'avais 10 ans le 11 septembre j'étais en cours d'allemand contre les hologrammes en forme d'un virus oui c'est ça plaisantez là moi je viens de regarder votre débat avec Irréductible AT c'était pas glorieux pour lui parce qu'il me coupe tout le temps je peux pas faire deux phrases de suite sans qu'il me coupe et donc je lui ai proposé à Irréductible AT de venir débattre sur ma chaîne donc dans mes conditions c'est à dire on a le temps de parler on a le temps de s'exprimer on n'est pas interrompu toutes les deux secondes par quelqu'un qui ne supporte pas le débat en fait c'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui veut débattre mais qui ne veut pas débattre en même temps c'est assez bizarre parce que évidemment quand je développe un argument ça lui convient pas c'était Eric Raoult sur Israël et les retraites ah merci alors qu'est-ce qu'il avait dit Goazgen mais je me rappelle quand même que Goazgen il avait dit un truc comme ça aussi un truc inacceptable ce n'était peut-être pas sur les retraites mais c'était sur autre chose si vous cherchez bien vous avez trouvé comme dirait Soral cherchez vous trouverez que ceux qui cherchent comment il dit que ceux qui cherchent je ne sais pas quoi je déteste Soral c'est le maire de Montpellier Georges Frèche qui avait lancé une phrase pro-israélienne qui avait fait scandale mais je ne me souviens plus de ce fameux discours aussi oui mais là je ne pensais pas à Frèche Frèche qui met aussi une statue de Mao après sa mort d'ailleurs où il était encore vivant je ne sais plus mais enfin il met une statue de Mao franchement donc voilà je souhaite renoncer à ma nationalité pour devenir américaine je ne suis pas du tout patriote française mais occidentaliste je n'ai pas choisi d'un être français personne n'a choisi Jennifer mais la France quand même vous a apporté énormément de choses à commencer par la culture la langue je ne sais pas vos parents et donc ça me fait toujours c'est toujours triste de voir des gens qui même si la France n'est pas un pays parfait il y a quand même 2000 ans d'histoire dont on peut être fier il n'y a pas ça aux Etats-Unis donc moi je défendrais toujours la France face à n'importe quel autre pays parce que c'est le mien déjà et parce que même si je ne l'ai pas choisi il m'a formé forgé je veux dire le français c'est une des plus belles langues au monde l'anglais à côté c'est nul pour parler couramment anglais je suis désolé mais ce n'est pas du tout au niveau mais bon après je ne suis pas objectif évidemment mais parce que je suis français et donc ça me fait toujours la peine quand il y a des gens qui partagent mes idées en grande partie avec Jennifer on est très souvent d'accord qui me dit je souhaite renoncer à ma nationalité on a besoin des gens comme vous Jennifer malheureusement c'est plutôt des gens dont on n'a pas besoin qui gardent la nationalité française qu'ils ont acquise dans des conditions souvent douteuses alors que des gens précieux comme vous vont partir franchement je n'espère pas que vous allez passer à l'acte il y a des gens comme ma femme qui ont quitté l'Algérie pour venir en France et obtenir la nationalité française donc ça c'est apporter du bon sang vous voyez du bon pas sang au niveau racial bien sûr mais voilà des bons gènes au sens intellectuel aussi mais si vous alors que vous êtes une des rares à être sur mes positions vous commencez à partir si vous ne le faites pas pour vous faites le pour moi franchement je vais me sentir un peu seul conseillez-vous de lire la guerre hors limite bien sûr alors ça c'est après mon livre nous sommes en guerre hors limite donc un la bible deux les deux livres de Golitzin trois nous sommes en guerre hors limite quatre l'histoire chrétienne de la France quand même parce que je défends ma paroisse mais cinq oui lisez la guerre hors limite de ces deux colonels de l'armée de l'air chinoise essentiel pour comprendre mais j'ai une série de dix vidéos pour les souscripteurs dans les archives qui analysent ce livre et qui le lis intégralement donc vous pouvez me faire l'amitié de souscrire à neuf euros par mois et vous aurez le livre et l'analyse en fait il y a déjà quatre ans donc j'ai rapidement identifié ce livre comme étant c'est pour ça que j'ai écrit mon livre nous sommes en guerre hors limite là j'espère que certains me reconnaîtront quand même comme quand ils regarderont s'ils n'ont pas déjà vu mon interview chez San Giorgio en 2020 j'ai quand même vu pas mal de choses que certains ont mis des années à comprendre et que d'autres comprennent toujours pas mais j'espère m'en finir par comprendre enquête de guerre je ne combattrai pas pour la France mais pour les US ça c'est triste Jennifer il faut bien défendre le pays vous croyez que vos ancêtres je ne connais pas votre généalogie mais il y a des ancêtres qui ont versé leur sang pour vous pour qu'on soit dans ce pays le plus libre possible et je comprends que vous en ayez lourd vous en ayez gros comme on dit dans Kaamelott par rapport à la politique communiste qui nous est imposée et collabos et tout ça je suis le premier à la dénoncer mais les résistants en 40 ils n'ont pas dit je vais prendre la nationalité d'un autre pays ils se sont battus pour la France donc c'est ça qui est admirable aussi c'est que quand le pays est au fond du trou comme Jeanne d'Arc vous ne vous sentez pas proche de Jeanne d'Arc franchement c'est cet héritage nous qu'on défend en tant que patriote français et j'espère que vous allez si elle a déjà été prise parce que la France a besoin de gens comme vous pas forcément pour vous battre parce que vous êtes une femme et les femmes on les préserve mais il y a une en tout cas quoi que vous choisissiez j'espère que vous participerez à l'opération Goditzin parce que là vous pouvez vous battre pour la France pour l'Occident et pour le monde pour que les communistes ne gagnent pas vous pouvez jouer un rôle c'est pour ça que j'ai lancé cette opération et pour ceux qui ne savent pas vous remonterez dans le temps dans cette vidéo je crois que j'en parle au bout d'une demi-heure t'es sérieux de retirer le terme de martyr à des bébés qui meurent ? ouais il faudrait voir le contexte dans lequel j'ai dit ça mais malheureusement vous avez trop de Palestiniens aujourd'hui qui éduquent leurs enfants pour en faire des martyrs donc je ne parlais pas des bébés qui meurent je parlais des enfants qui sont élevés pour devenir des martyrs je crois c'est ça le contexte il me semble mais évidemment j'ai de la peine pour les bébés qui meurent partout mais figurez-vous qu'il en meurt beaucoup et qu'on n'en parle jamais mais là comme c'est des juifs qui en tuent alors là on n'entend plus parler que de ça donc posez-vous cette question aussi vous avez-vous entendu parler des bébés qui meurent en Chine ? moi jamais c'est marrant ou dans le Darfour ou je ne sais pas où alors vous allez me dire si il y a BHL qui en parle ouais ok merci c'est l'association par amalgame mais je ne sais pas n'importe où en Argentine avant Milley au Venezuela à Cuba vous entendez parler des bébés qui meurent à Cuba vous ? on n'entend jamais parler c'est marrant il n'y a personne qui ne pleure jamais pour ces bébés là vous croyez qu'ils n'en meurent pas à Cuba parce que Cuba ce n'est pas le premier pays à avoir passé la vaccination pour les bébés si c'était Cuba vous en avez entendu parler vous avez versé des larmes pour ces bébés là je ne sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui il faudrait voir il faudrait enquêter ce n'est pas Vincent Lapierre qui va enquêter puisque lui il est pro-Cuba pro-Vénézuéla donc c'est bon ça va on a compris les Palestiniens ont un pays ça s'appelle la Jordanie qu'ils y aillent il y a 70% des Jordaniens qui sont Palestiniens et donc ils pourront immigrer facilement voilà il n'y a pas d'état palestinien ça n'existe pas et il n'y a pas de pays palestinien ça n'existe pas non plus c'est une création du KGB renseignez-vous et puis vous verrez bien bref merci d'avoir mis il ne faut pas que je termine le stream parce que si on veut remonter merci à Enzo donc d'avoir mis les liens vers les livres bon j'arrive au bout des questions là je vais finir je pense à 5h alors les insultes voilà ça commence donc Louane vous êtes bien gentil mais vous donnez une mauvaise image des pro-palestiniens vous commencez à insulter quelqu'un qui qui n'est pas d'accord avec vous Converseannet est un taré en plus d'être une girouette si la Roumanie devient poutiniste il deviendra lui aussi poutiniste alors taré non je n'irai pas jusque là parce qu'il est quand même anti-Poutine et puis il y a plein de pro-Poutine qui ne sont pas tarés non plus donc voilà mais alors si la Roumanie devient poutiniste il deviendra poutiniste aussi je ne sais pas si on prend l'exemple de comment il s'appelait ce taré là pour le coup il y en a un qui s'appelle le grand monarque voilà il était en Ukraine et moi je suis en Ukraine je défends l'Ukraine je suis un regardez mes muscles regardez Soral il n'a rien compris bon Soral me doit tout et puis une fois qu'il y a la guerre en Ukraine il se casse il se casse en France il est appréhendé je ne sais pas où il en est d'ailleurs ce grand monarque là donc lui bon il n'est pas devenu poutiniste mais enfin il s'est barré comme à l'âge Richard Gere est une gauchiasse donneur de leçons de morale ah oui ça ça n'empêche pas mais il n'empêche qu'il a été censuré par Hollywood pendant 30 ans alors qu'il était quand vous le voyez dans ce film Jennifer enfin peut-être pas 30 ans mais enfin 20 ans quand il était au summum de sa carrière avec ce film Primal Fear ensuite on ne l'a plus vu parce qu'il a fait un film sur le Tibet donc c'est ça moi dont je parle je ne défends pas les positions politiques de Richard Gere mais merci de le rappeler en effet c'est peut-être un gauchiste oui parce que je crois que c'est un bouddhiste ou je ne sais pas quoi il y avait plein de trucs comme ça je me rappelle maintenant mais c'est marrant parce que quand j'allais chez le coiffeur au 19ème arrondissement là où j'habitais ma coiffeuse qui était une chinoise me disait ah voilà Richard Gere elle me prenait pour Richard Gere parce que j'avais les cheveux blancs comme lui ça c'est pour l'anecdote je fais top 1 sur Fortnite félicitations donc Cyrano tu n'as pas de vie j'ai la réponse à votre question concernant les binationaux leur devoir consiste à se battre pour la paix bah non ça ne marche pas la paix quand on est en guerre il n'y a pas la paix par définition donc il faut forcément choisir un camp et donc tout dépend du camp qu'ils choisissent 2005 commence à dater je ne vois pas en quoi ça déterminerait le système électoral d'aujourd'hui parce que ça n'a fait qu'empirer depuis je ne sais pas si vous avez suivi la vie politique française non ? ça ne vous intéresse pas ? la majorité vote bel et bien Macron en France la droite gagne en Suède Danemark USA Pays-Bas oui mais parce que depuis ils ont rajouté des couches de propagande et de mesures toujours plus communistes l'EFN est devenu l'ERN donc quasiment à l'extrême gauche aujourd'hui c'est une papier à cigarette de différence avec le Mélenchon avec le LFI là donc voilà c'est ça le contexte il faut voir le contexte lesquins fait l'apologie de Staline bah voilà hallucinant oui il a fait l'apologie non pas de Staline mais de sa constitution qui était effectivement si on s'en tient à la lettre démocratique mais c'est Staline donc c'est pas un démocrate mais ce débile de lesquins dit voilà nous sommes très proches de cette conception ça c'est vraiment je sais pas encore comment des gens peuvent suivre ce type ça me dépasse un vieux en plus qui a collaboré toute sa vie avec l'énarchie avec c'est un énarque avec l'oligarchie pourquoi la France serait ce seul pays mystère en Occident où les élections seraient truquées oui bah non c'est pas le alors les élections elles sont truquées mais on bourre pas les votes on bourre pas de votes nécessairement mais voilà c'est la propagande médiatico-politico-scientifico les français n'ont aucune chance parce que c'est pas les médias qui vont leur parler de Jean-Robin figurez-vous ils ont aucune chance de sortir c'est pas comme en Chine vous avez une grande muraille numérique qui les empêche de sortir de Chine mais là la propagande c'est 24h sur 24 de l'université aux médias aux familles etc c'est le communisme et la résistance c'est la résistance le communisme le communisme c'est la résistance la résistance c'est le communisme quand vous avez ce message Macron s'est dit maoïste ça n'a dérangé personne on vit dans ce pays là donc voilà vous aviez trouvé Henri de Mesquin et François Likmaï Aslino tout de même non j'avais dit Aslino c'est un petit surnom c'est As voilà parce que ça veut dire Q en anglais j'aime bien voilà Likmaï Aslino j'avais dit ça ouais peut-être mais non c'est c'est As j'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est c'est un vrai cul es-tu toujours fâché avec Bébé ? non c'est lui qui est fâché avec moi c'est lui parce qu'il m'accuse d'être pro Mediapart alors qu'il n'y a que moi qui tape sur Mediapart donc c'est assez bizarre mais comme c'est un Zemmourien de extrémiste et bien je dénonce son poulain son gourou de secours et donc il m'en veut voilà il refuse il m'a laissé parce que je l'ai pris sur le fait il me crachait dessus dans son émission parce que ce grand patriote aime pisser sur la photo de mon arrière-grand-père qui a été grand résistant et mort en déportation pour ça voilà donc Bébé ça lui plaît de pisser il le dit j'invente rien sur la photo de mon arrière-grand-père que je mettais en avant avant je mettais en avant avant je ne mets plus en avant parce que voilà au bout d'un moment il faut changer mais je l'ai toujours dans mon coeur et il croit que ça va me toucher comme si donc il se ridiculise en pissant sur la photo d'un grand résistant français franchement qui est mort en déportation lui pendant ce temps-là il collabore donc voilà c'est logique mais bon on sait du coup où Bébé se situe c'est-à-dire dans la collaboration comme son copain Zemo voilà sans compter le très drôle Conversanette ça c'est une demi-femelle toujours selon vous et là encore je vous donnerai ça c'est quand on était pas en bon terme mais depuis on s'est rabiboché bon là on reprend nos distances c'est surtout moi qui reprend mes distances je sais pas pourquoi je garde espoir mais là c'est un espoir lointain mais je vois quand même qu'il y a des capacités chez Daniel c'est pour ça que je m'étais un peu rapproché de lui un peu plus que chez Cormier Denis ou Fort mais malheureusement je sais pas pourquoi est-ce que c'est parce qu'il veut garder sa communauté où il faut croire qu'il faut être dans l'action de quelque chose mais ok il faut voter c'est l'impression d'être dans l'action mais nous notre opération c'est dans le réel là on va vraiment donner des livres à des gens qui vont les lire et qui vont changer derrière et si c'est un politique si c'est un militaire si c'est un scientifique un intellectuel un universitaire ça va avoir une influence derrière c'est ça la résistance c'est pas voter pour Zemmour et croire que Zemmour n'aura rien jamais il est là pour faire diversion de la résistance justement il fait partie des milliers de contrefeux qui ont pour but de faire diversion voilà je vois pas d'autres parce que une fois que vous avez plus tous ces guignols pour faire leur cirque qu'est-ce qu'il vous reste ? il vous reste au fait on est dans la merde là à cause de qui ? et comment on en sort ? voilà et là on arrive à Jean-Robin c'est tout salut Jeannot quel est ton meilleur épisode des éditions Tatami ? tu voulais dire le livre alors le meilleur livre que j'ai édité à part les miens bien sûr c'était la mosquée Notre-Dame de Paris je dois avouer c'était une de mes meilleures ventes et c'est ce qui a sauvé ma maison à un moment donc bon alors j'en ai plus les droits puis la maison a fermé mais je dois dire que merci de me poser cette question à Z donc la mosquée Notre-Dame de Paris c'est un roman qui nous plonge dans une France devenue musulmane et donc Notre-Dame c'est une mosquée et c'est le livre qui m'a fait prendre conscience je vous le recommande toujours même si je ne touche plus un seul centime sur les ventes mais après donc tous les autres livres que je vous ai recommandés mais lisez-le si vous n'êtes pas convaincu sur l'islam moi c'est ce qui a fait basculer mon jugement alors que je me posais des questions vous savez toute cette propagande pro-islam donc sans s'en rendre compte on se dit bah oui l'islam c'est cool et en fait quand vous plongez dans une France musulmane là c'est moins cool donc c'est vous savez c'est toujours ce phénomène de porter à ébullition la grenouille qui ne s'en rend pas compte là on allait directement dans une France musulmane et c'est ça c'est ce bond là en avant de 30 ans alors je ne pense pas que ça va arriver mais cette possibilité qui m'avait fait réaliser d'un coup d'un seul que waouh en effet si la France devient musulmane on est cuit donc l'islam est un problème parce qu'après il ne faut pas en rester là mais il faut creuser mais c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser sur l'islam alors qu'avant je n'avais pas d'avis je ne suis ni pour ni contre je me disais une religion et il faut comme ça des électrochocs pour prendre conscience c'est pour ça que je pense que Conversano par exemple quand il y a un missile qui va tomber sur la Roumanie il se dira bon Conversano a dit s'être déjà fait agresser par des immigrés dans sa jeunesse il s'est même fait agresser à Marseille en 2019 ensuite une conférence ouais donc c'était après 2018 quand je lui ai posé la question c'est en 2018 mais bon ça ral c'est pas un immigré donc moi je me suis fait la seule fois où je me suis fait gravement agresser où j'ai failli mourir c'était par des bikers blancs c'est ça aussi le problème c'est que en toujours en mettant oui je peux dénoncer un Salim qui va violer je sais pas combien de femmes et qui va prendre 18 ans de prison seulement mais je dénonce aussi des blancs qui font des conneries je vois pas de différence c'est pas la couleur les deux sont condamnables c'est ça qui me dérange chez les identitaires c'est que eux ils mettent les blancs au dessus des autres alors qu'en face les antiracistes de gauche se disant sont des racistes qui mettent les blancs en dessous des autres donc les deux ont tort en fait il n'y a pas une supériorité des uns ou des autres c'est ce que vous faites qui détermine ah voilà donc les insultes donc là Lou Han vous avez gagné votre droit à être banni voilà pas d'insultes sur mon chat pareil voilà il y en a qui aiment se faire bannir apparemment comme j'ai dit que ceux qui m'appelaient Jean Rabbin étaient bannis ben voilà c'est bien c'est un piège à cons donc il y en a qui tombent dedans allez ceux qui disent s'il y en a d'autres d'ailleurs qui veulent dire Jean Rabbin je l'ai banni vous ne pourrez plus commenter sur ma chaîne derrière donc ça me permet d'éviter des commentaires débiles Mileï est anarcho-capitaliste le national catholicisme c'est plutôt Salazar Oumaras non Mileï se dit anarcho-capitaliste mais vous voyez bien qu'il ne l'est pas il a la direction de l'Etat il n'a pas détruit l'Etat donc déjà un anarcho-capitaliste ne se présente pas à des élections pour diriger l'Etat voilà ça faut être cohérent un anarcho-capitaliste s'il va jusqu'au bout de sa réflexion d'ailleurs c'est compliqué parce qu'il est contre la violence mais en même temps il est contre la violence de l'Etat et il veut détruire l'Etat donc comment le faire sans la violence c'est là où je pourrais en débattre justement avec un anarcho-capitaliste ça serait marrant parce que ça j'en ai débattu plein de fois avec mon prof qui était secrétaire de Murray Rothbard il y a plein de de dissonances cognitives dans leur discours alors tiens une antisémite alors hop là voilà les antisémites c'est bien aussi ça me permet de les identifier pensez-vous que Macron est saint d'esprit ou bien peut-on avoir des doutes ? non il n'est pas saint d'esprit pour être pour faire ses déclarations pour se prendre en photo faire de la boxe c'est qui ce débile ? non c'est pas ce que j'appelle être saint d'esprit voilà je ne veux pas aller plus loin mais on pourrait on ne peut pas être maoïste et saint d'esprit voilà merci Mao c'est 70 millions de main on ne sait pas à 10 millions près en fait mais voilà ça veut tout dire moi je veux bien débattre bah envoyez-moi un mail et on verra que penses-tu de l'odeur de fion ? donc ça c'est bien ok paf les débiles étrange que des anciens élèves de l'école de guerre économique soient devenus youtubeurs Jean-Robin M.K ou Géron est-ce que c'est une mission qui leur a été confiée par les RG ? c'est ça il y avait un connard aussi qui avait fait une vidéo de moi en tant qu'agent des RG c'était peut-être vous d'ailleurs non l'école de guerre économique est juste une école militaire qui forme la guerre de l'information et donc c'est normal que des gens ensuite qui sont formés par cette école se retrouvent à faire de la guerre économique et de la guerre de l'information non ? ça ne vous paraît pas logique les RG ça n'existe plus les RG déjà mais bon tu racontes de la merde tu es un négationniste du peuple palestinien bon bah quand de compte je ne sais pas qui est-ce que vous allez convaincre avec ce genre de avec ce genre de discours tu racontes de la merde ton livre c'est dans la merde allez le gars il continue il a beaucoup de vocabulaire donc que du plagiat non on a le droit dans la loi française de citer des extraits dès lors qu'on cite la source quand quand je vous fais un peu monter en compétence vous partez de loin mais bon il y a de l'espoir pour tous occidental 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 occidentalement qu'est-ce que l'occident SVP STP on se tutoie alors on se connait pas mais c'est pas grave qu'est-ce que l'occident bah c'est pas dur c'est la liberté d'accord basée sur la vérité voilà comment on peut résumer puisque l'occident est né en fait il n'est pas né avec les grecs les grecs c'était parce que certains veulent remonter aux païens et aux grecs et tout ça mais non en fait oui géographiquement mais historiquement l'occident est vraiment né avec la réforme puisqu'il s'est élevé au-dessus des autres civilisations l'occident est supérieur aux autres civilisations économiquement moralement techniquement scientifiquement vous les prenez tous et ça c'est le protestantisme donc Jésus bien compris donc pas la lecture catholique mais la lecture protestante le capitalisme qui en découle la révolution industrielle et scientifique la démocratie etc la vraie démocratie pas comme en Grèce c'est pas la démocratie c'est ça l'occident donc c'est ce que dit Emmanuel Todd le déclin de l'occident ça vient du déclin du protestantisme et il n'y a pas besoin de remonter parce que avant le protestantisme ce qu'on appelle l'occident ok était au même niveau que les autres civilisations donc tu n'avais pas de spécificité tous ceux qui défendent la spécificité de l'occident c'est à partir du 16ème siècle désolé la réforme protestante avant on était tous dans les castes les dictatures et la pauvreté comme le reste du monde alors soit vous croyez que l'occident n'a rien de spécifique mais c'est pas mon cas soit vous croyez que l'occident c'est spécifique et en effet à ce moment là ça commence au 16ème siècle avant ça c'est autre chose je ne sais pas appelez le comme vous voulez les romains les grecs la civilisation gréco-romaine mais pas l'occident c'est autre chose s'ils montent un sens après en cas de guerre Jennifer ne se battra pas elle sera dans les usines à produire des rations pour nos soldats oui c'est ça Jennifer on ne vous demande pas de vous battre au front franchement je n'ai aucune confiance dans la Turquie je suis pour un turxite de l'OTAN oui moi aussi mais vous savez comment ça se passe la géopolitique c'est qu'on a gardé la Turquie qui est centrale au niveau c'est le lien entre l'occident et l'orient la Turquie donc c'est ultra stratégique et donc les américains ont préféré l'avoir avec eux que contre eux et ça on peut les comprendre après c'est pas durable évidemment parce que c'est pas notre civilisation mais c'est pas non plus la civilisation russe donc les turcs sont obligés c'est pour ça que je ferai une vidéo uniquement sur la Turquie c'est un peu une neuvième zone je traite huit zones mais la Turquie je n'ai pas pu la rattacher l'Iran est rattachée à l'orient mais la Turquie n'est pas rattachée vraiment à l'orient c'est sa propre zone c'est vraiment Constantinople c'est c'est à l'ouest c'est en occident mais le reste de la Turquie c'est en orient donc voilà c'est vraiment Jean Gire voilà Richard Gire Jean Gire tu rêves la Gauchias je serai aux US à me battre aux côtés de mes frères américains je t'en... oh Jennifer vous êtes pas obligés de dire des grossiartés pareilles ça va pas dans votre bouche là c'est vraiment qu'ils vous ont poussé à bout ces méchants moi je défendrais toujours Jennifer mais bon là montrer un peu l'exemple sur mon chat ne coupez pas les ponts avec Conversano dans 10 ans il rejoindra vos positions oui c'est possible je n'ai pas de mais moi je coupe les ponts avec personne même vous voyez Autun on parlait d'Autun tout à l'heure Clémentine Autun m'envoie un mail en disant Jean-Robin vous avez raison je me suis trompé toutes ces années je dis mais bienvenue Clémentine alors maintenant tu vas être la première à taper sur Mélenchon par contre et sur tous ses copains donc vous voyez il y a toujours des avantages mais les gens ils ont leur rythme on a les exemples des guerres précédentes et notamment de la deuxième vous avez les Mitterrand qui sont toujours du bon côté du manche donc quand c'est la collaboration à fond ils sont collabos quand la résistance commence à émerger ils commencent à passer dans la résistance ça c'est les opportunistes absolus après vous avez les esprits purs Daniel Cordier Jean Moulin Chaband Elmas que je citais tout à l'heure De Gaulle c'est compliqué c'est bonne direction bonne stratégie au départ et puis après c'est n'importe quoi mais il y a toutes les puis il y a les collabos depuis le début jusqu'à la fin il y a les Soral comme les D.A. et les D'Orio voilà donc tout est dans la nature donc Comersano pour l'instant il est entre deux il ne sait pas il y a des intérêts il y a on peut le comprendre il est en Roumanie il incite les gens à venir rejoindre les pays qui risquent le plus la guerre au monde je ne sais pas moi quelle est sa stratégie à ce gars là lui-même ne le sait pas sans doute il a suivi sa femme roumaine en Roumanie parce qu'il pensait que c'était le bon choix et puis là il se rend compte que ce n'est pas le bon choix mais il vit là-bas donc je peux comprendre aussi qu'il soit coincé après qu'il incite d'autres gens à se retrouver coincé comme lui là je n'approuve pas et même quand on était en bon terme je n'approuvais pas parce que ça je lui ai dit c'est du délire donc maintenant qu'on est en moins bon terme je ne vais pas me gêner pour lui reprocher mais bon 10 ans 5 ans 2 ans peu importe demain peut-être il va regarder ce live et il va dire bon c'est vrai Jean Zemmour est allé trop loin je le renie comme il a renié Aldosterone après l'avoir défendu comme il a renié Julien Rochdy après l'avoir défendu et à chaque fois ces gens-là je les ai critiqués avant lui il a rejoint à chaque fois mes positions comme vous le savez même l'esquin en 2018 il le défendait encore quand je lui tapais dessus puis il a fini par me rejoindre parce que voilà donc c'est ce qui me fait dire qu'il n'est pas complètement à l'ouest sans jeu de mots mais qu'il met du temps voilà il comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps allez dernière gorgée j'ai dépassé les 5 heures donc ça va pas j'entends pas ma femme mais à mon avis elle n'est pas contente parce qu'elle m'attend pour manger ou alors j'espère qu'elle a déjà mangé elle-même parce que sinon le bolchevik Vincent Lapierre promoteur du tiers monde partout dans le monde sauf en France et encore bien résumé j'ai bien aimé la vidéo de Jean-Robin avec Boris Lelay mythe de la résistance communiste vous devriez refaire une émission ensemble mais on n'a pas fait d'émission ensemble c'est un montage moi j'ai parlé de Manoukian lui aussi et donc il y a quelqu'un qui a mixé les deux vidéos c'était bon travail d'ailleurs mais Lelay c'est pas demain la veille que je vais faire un débat avec lui non pas parce que je voudrais pas mais c'est lui qui refusera toujours de me parler il est planqué au Japon il discute qu'avec ces ultra-racistes donc ça n'a aucun sens et son anticommunisme est passé vraiment plus qu'au second plan il n'est plus du tout anticommuniste aujourd'hui vu qu'il est ultra-pro-palestinien puisqu'il est ultra-pro-antisémite ultra-antisémite ça suffit donc voilà c'est les juifs qui déterminent tout le reste pour lui on a compris donc il se met du côté du Hamas il se met tous ceux qui détruisent les juifs ou qui veulent les détruire ça lui va la Russie la Chine le Hamas voilà faut pas chercher plus loin avec Boris Lelay donc ça n'a aucun sens c'est retour dans le futur t'es énorme je sais pas de quoi vous parlez alors Mixpart qui vous dit Jennifer déchire ta carte d'identité renonce à tous tes droits en France après tu parleras oula Jennifer elle est remontée non vous l'avez trop c'est pour ça qu'elle veut partir aussi faut la retenir faut pas l'encourager à partir la France c'est la république maçonnique pédophile pédéraste transsexuelle sataniste c'est bon vous avez plus de de qualificatif David alors si je vous disais tout ce qui se passe dans l'église catholique parce qu'apparemment vous avez le truc fleur de lys et tout catholicisme à fond il n'y a pas de la pédophilie dans l'église catholique commencez à faire du ménage dans votre église après vous pourrez parler de la république pédophile moi je dénonce les deux donc bref j'ai pas vu de manifestation anti-pédophile par des catholiques c'est marrant dans l'église catholique je veux dire j'ai pas vu j'ai vu des manifestations contre le mariage pour tous mais j'ai pas vu de manifestation contre la pédophilie dans l'église c'est marrant pourquoi la grande Russie avec son président ah voilà on y arrive le même sa grande armée invincible ah sont des imposteurs bon ça va merci bon vous avez au moins ça j'emmerde la France bah disons Jennifer je sais pas ce qu'elle vous a fait la France je veux dire de plus qu'à moi parce que moi elle a beau me martyriser c'est pas la France là vous confondez je pense c'est l'oligarchie il faut bien distinguer à chaque fois c'est comme là vous tombez dans le même piège que les anti-américains qui que ce soit Trump Biden Kennedy Obama ils mettent tout dans le même sac les Etats-Unis salauds puis non c'est il y a le peuple américain et il y a les élites américaines là il faut distinguer donc moi j'emmerde pas la France je la défends contre les attaques y compris par son élite c'est comme je défends les musulmans contre l'islam voilà mais Jean tu reconnais la Sainte Vierge qui est indissociable de la France mais non je reconnais pas la Sainte Vierge je reconnais que Jésus homme avait une mère et c'est tout et qu'il a dit à propos de cette mère femme voilà c'est ce que dit la Bible moi je suis protestant donc c'est la Bible mon autorité finale et la Bible ne parle pas de culte marial de je vous salue Marie et je sais pas et tous ces trucs là et moi c'est Jeanne d'Arc oui je reconnais Jeanne d'Arc mais là c'est pas la Vierge mais c'est pas ma Sainte non plus Jeanne d'Arc c'est une femme inspirée par Dieu qui a fait des miracles voilà pour la France la Vierge n'a jamais rien fait pour la France mon ami et souvent la Bible nous dit Satan se déguise en ange de lumière donc quand il y a des apparitions en se disant de la Vierge c'est souvent des apparitions de Satan pour pas dire tout le temps moi je crois pas la Vierge Marie ressuscitée je sais pas quoi il y a que Jésus qui a ressuscité et la Vierge fait tel que le voient les catholiques aujourd'hui fait diversion de Jésus c'est très grave parce que les catholiques que je connais prient beaucoup plus la Vierge que Jésus et même s'ils priaient autant la Vierge que Jésus déjà ça serait trop on ne peut prier que Jésus d'après la Bible après si vous êtes mais toi tu ne reconnais pas la Sainte Vierge la Reine Indissociable de la France voilà c'est ça enfin je reconnais pas la Vierge et c'est tout regardez mon débat avec Amalek sur la France fille aînée de l'église pour l'interrogation et vous allez bien voir que la France l'église catholique n'a jamais été du côté de la France jamais elle nous a ponctionné d'impôts elle nous a envoyé à la guerre elle nous a divisé elle nous a incité à la guerre civile comme la Saint-Martellini elle nous a fait tout ça ça favorisait plutôt l'Espagne et l'Italie évidemment et le Portugal rappelez-vous du traité de Tordesillas 1494 la France n'existe pas donc la fille aînée de l'église tu parles en fait tout était donné pourquoi vous croyez qu'on parle espagnol ou portugais en Amérique du Sud et pas français c'est à cause de l'église catholique qui au traité de Tordesillas a donné le nouveau monde ce qu'on en connaissait à l'époque au Portugal qui a récupéré le Brésil et à l'Espagne qui a récupéré le reste on a été obligé nous d'envoyer chaque quartier pour découvrir le Canada et c'est pour ça qu'au Canada il parle français vous voyez Canada français notamment donc l'église il ne faut pas en parler si vous regardez l'histoire comme dans l'histoire chrétienne de la France vous allez voir que l'église elle a brûlé Jeanne d'Arc ou pas donc si Jeanne d'Arc est une sainte pour vous mais oui j'en sais tellement mieux la république maçonnique PDA disque rayé on reconnait bien certains monarchistes Maurassien Action Française vous avez trois guerres de retard vous êtes complètement à l'ouest bref bon je vois que j'ai dépassé les 5h10 j'arrive un peu à mes limites je sens que ma voix va bientôt je précise qu'en vrai je n'ai rien contre la France je n'ai juste pas encaissé la remarque misogyne ah ben voilà vous me rassurez Jennifer question vue dans le chat tout à l'heure pensez-vous qu'Conversano se fait financer par reconquête sous couvert de dons venant de ses souscripteurs étrange non les 30 000 euros qu'il a récoltés facilement de soi-disant simples souscripteurs pour acheter du matériel audio de qualité lol il a acheté un piano pour sa fille entre autres j'ai pas suivi mais quand vous voyez des papacitos qui se fait financer à 4x4 et là effectivement Conversano il a dit qu'il allait investir dans du matériel qui aura meilleure qualité de son de machin ça franchement ça me regarde pas c'est du capitaliste donc ça regarde les gens qui lui ont filé le fric et lui mais c'est le contrat privé qu'ils ont entre eux même Papacito s'il y a des gens pour lui payer un 4x4 franchement s'il y a des gens assez cons pour ça mais voilà les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur argent donc après financé par reconquête je pense qu'effectivement il y a des liens avec reconquête il a mis sa crédibilité dans son livre 2027 et que j'imagine qu'il va tenir jusqu'en 2027 simplement par rapport à son livre c'est très con mais c'est comme ça c'est des fois c'est comme quand on attend le bus il y a une une manipulation comme ça où on se manipule soi-même plus on attend le bus plus on est prêt à l'attendre c'est con mais c'est très humain et donc Conversano est dans cette manipulation là où il s'est donné comme objectif 2027 Zemmour a zéro chance d'être élu mais zéro déjà en 2022 il avait zéro chance mais certains étaient là peut-être que sur un malentendu là il a zéro chance zéro Marion Maréchal encore moins et donc là ils n'ont même pas une chance ils ont une très faible chance d'avoir un seul député européen donc autant dire c'est cuit mais Conversano est dans cette lignée dans cette lancée 2027 vous allez voir et moi je conseille Eric Zemmour bon il s'en fout Zemmour il n'écoute aucun des conseils de Conversano évidemment ni dans son livre ni ailleurs et tous les conseils que Conversano a donnés dans son livre Zemmour fait le contraire donc au bout d'un moment il devrait se poser des questions mais voilà ça ça le regarde moi je suis là pour le mettre en garde je lui dis bon tu te plantes tu vas dans le mur avec eux c'est n'importe quoi mais si une grande partie de sa clientèle pour pas dire tout le monde est soit militant reconquête soit pro reconquête évidemment s'il commence à taper dessus il va perdre tout le monde il n'aura plus personne donc voilà du coup il n'est pas libre de sa parole c'est ça que ça veut dire si c'est le cas je ne sais pas c'est peut-être effectivement là vous mettez le doigt sur Enzo sur quelque chose qui est possible je n'exclus rien puisque malheureusement c'est l'avantage et l'inconvénient quand vous voulez avoir des gens nombreux c'est que généralement ils font partie d'un groupe bien identifié avec un gourou souvent voilà c'est Zemmour Marion Maréchal bon si vous commencez à dénoncer le gourou vous êtes cuit vous perdez tout le monde moi je n'ai pas de gourou voilà Golitsyn ce n'est pas mon gourou c'est quelqu'un qui a révélé les plans de l'ennemi donc je fais sa promotion puis il est mort en plus donc voilà et c'est très bien et Jernayquist me l'a fait connaître et je l'interview et puis il y a un réseau qui se crée de résistance voilà moi c'est ça mon groupe et on est ultra minoritaire mais on va devenir majoritaire comme De Gaulle était minoritaire je vous rappelle qu'il y a 300 personnes qui ont fêté le 14 juillet 40 à Londres avec De Gaulle 300 De Gaulle est arrivé au pouvoir 4 ans plus tard on est sur d'autres temps parce que Hitler était un taré il a tout fait trop vite mais les russos chinois eux sont des stratèges donc ils prennent leur temps c'est ça que je n'avais pas bien compris au début de la guerre maintenant je comprends mieux donc on est parti à mon avis pour 10 ou 20 ans de guerre encore et donc d'ici là la résistance elle va se développer elle va prendre de l'ampleur il y a de plus en plus de gens qui vont comprendre ce qu'a dit Golitsyn qui vont voir qu'il avait raison et puis il y a les événements quand même les bombes quand une bombe tombe sur quelqu'un qui vous est cher ça vous change un homme il y a de plus en plus de gens malheureusement qui vont le vivre et malheureusement aussi il faut ça pour que des gens changent donc c'est comme ça et au bout d'un moment la France sera vraiment ancrée en Occident virera son oligarchie et à ce moment là il faudra bien des gens pour les remplacer ces gens là sans violence naturellement comme la résistance avait remplacé alors il y a eu l'épuration c'est vrai c'est à cause des communistes que De Gaulle avait laissé dans la résistance mais donc nous on essaie de créer une résistance qui va remplacer le pouvoir mais sans appeler à l'insurrection je pense que c'est vraiment contre-productif et puis c'est pas notre nature nous on est des civilisés justement et donc mais le pouvoir au bout d'un moment va dégager l'oligarchie va dégager parce qu'elle sera plus crédible et parce qu'elle aura été démasquée auprès du plus grand nombre c'est à dire que le roi est nu aujourd'hui quand Macron reçoit Xi Jinping je veux dire qu'est-ce qu'il faut de plus aux gens mais il y a encore tout le réseau de médias de tout ça pour faire croire que et donc une majorité de français croit que c'était comme en 40 pétain bon ben pétain on en reste là ça suffit le reste oui il a serré la main d'Hitler mais c'est une stratégie vous comprenez c'est le grand vainqueur de Verda donc et ben voilà donc quand tout ça tombera les masques l'empereur est nu ben nous on arrivera et on prendra le pouvoir et c'est tout parce qu'on nous le donnera on n'ira pas de force à l'Elysée ou je sais pas quoi comment ça nous a eu ce courage d'être opposé à Poutine dès le début quand tous les teubés de droite se sont brûlés oui je reconnais enfin dès le début moi j'ai dénoncé la guerre en Ukraine bon là j'ai plus de voix voilà donc c'est là où ça s'arrête normalement donc je vais vous laisser chers amis c'est ma limite j'ai pas d'autres limites c'est ma voix Jordan Bardella 2032 bon ben je vois que je suis arrivé au bout des commentaires enfin et j'ai plus de voix donc c'est lié donc merci à tous ceux qui ont suivi ces 5h20 je reviens pas que j'ai tenu aussi longtemps mais ça fait plaisir donc si vous voulez me faire encore plus plaisir rejoignez la résistance par cette opération Golitsyn regardez dans le dans le descriptif vous avez le lien vers le site et puis au début de cette vidéo vers une demi-heure trois quarts d'heure vous avez la description de l'opération et on va voir où ça nous mène tout ça mais c'est très enthousiasmant pour la suite voilà ma voix revient un peu mais je ne vais pas me faire avoir quand je dis il fait une déprime il va pouvoir nous épargner les loges de Bachar el-Assad vive la Norastélie voilà vous avez vous avez le moral c'est bien gardez-le Conversano n'a pas eu la correction de montrer les factures d'achat à ses souscripteurs du matériel de qualité dont l'appel au don était justifié pour ça une bonne partie des dons a dû partir pour payer les escortes ukrainiennes donc ça c'est pas bien Cédric parce que vous n'en avez aucune preuve par contre s'il n'a pas montré les factures et qu'il s'y était engagé c'est autre chose mais moi j'en sais rien j'ai pas suivi voilà bonne nuit Jennifer bonne nuit à tout le monde le record de 7h à battre non c'est pas aujourd'hui j'ai suffisamment parlé après si vous voulez plus de Jean Robin si ça ne vous suffit pas c'est live de 5h par mois une fois par mois ou les vidéos publiques que je mets de temps en temps vous voulez aller plus loin vous avez les souscriptions géopolitiques ou politiques parce que je distingue les deux parce qu'il y a des gens qui me disent ah non moi je m'en fous de la politique ou alors je m'en fous de la géopolitique très bien vous avez chacun pour ses goûts c'est dans la description et comme ça vous aurez du Jean Robin je fais une vidéo par jour en moyenne de 45 minutes voilà entre ces deux chaînes donc 3 à 4 pour la chaîne géopolitique 2 à 3 pour la chaîne politique voilà donc je suis à fond et profitez-en parce que je révèle beaucoup beaucoup de choses que vous ne lisez nulle part ailleurs aussi bien sur la France que sur le conflit mondial je suis une spécialisation un peu sur les Etats-Unis en ce moment il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur les value attainments Andrew Tate tiens je vais faire une vidéo sur Andrew Tate parce que personne ne sait de quoi il s'agit alors que ce gars est un taré grave depuis la déception de Starfield j'en ai plus le même c'est ça non mais je me suis rabattu sur Red Dead Redemption 2 auquel je joue avec mon fils donc ça va voilà on n'a pas on n'a pas la console pour rien mais c'est vrai que Starfield c'est une horreur je regarde encore des vidéos de temps en temps pour voir mais là il y a un très bon jeu qui arrive alors c'est pas tout de suite c'est pas GTA 6 parce que ça c'est trop vulgaire pour moi même si je regarderai des vidéos mais je peux pas jouer avec ça avec mon fils par contre il y a une très bonne alors c'est que je vais me rappeler c'est ceux qui ont fait No Man's Sky et qui préparent la suite qui sera pas dans l'espace mais qui sera une terre je sais pas si vous avez vu je me rappelle plus du nom du jeu mais il y a des vidéos qui circulent si vous tapez suite de No Man's Sky vous allez tomber dessus donc c'est une terre en fait aussi grande que la terre la terre quoi et c'est du générer je trouve plus mes mots là je suis trop fatigué mais suivez ce jeu ça sera voilà voilà c'est des petites équipes moi No Man's Sky ça m'a fait rêver avant que j'y joue bon après je m'en suis lassé mais quand même cette idée d'avoir des milliards de milliards de galaxies c'est super après c'est vrai que quand on y joue on se lasse au bout d'un moment par contre là ce qu'ils veulent faire c'est sur une terre le même principe mais sur une terre au lieu d'avoir des milliards de milliards de planètes il y en a une seule mais vous pourrez tout visiter comme si vous alliez dans un jeu vidéo ça n'a jamais été fait ça et donc il y aura des missions quand même il y aura des choses donc je trouve que ça renouvelle bien le genre et c'est ça qui m'intéresse plus dans les années à venir mais il ne sort pas avant un an ou deux donc là j'ai le temps de de toute façon Red Dead Redemption 2 on a le temps de voir aussi voilà que Dieu vous bénisse qu'avait dit Georges Frèche le maire de Montpellier sur Israël je ne sais plus ce n'est pas moi qui en ai parlé je vous recommande plutôt Helldivers 2 pour jouer avec votre fils oui j'ai vu ça vaguement mais c'est trop de nous on n'est pas trop dans Red Dead Redemption je ne parle plus j'arrive plus à parler dans Red Dead Redemption 2 il y a il y a quand même de la on admire les paysages vous voyez je ne trouve plus mes mots mais il faut vraiment que j'arrête alors que dans Helldivers 2 c'est plutôt du pampan voilà ça me saoule un peu déjà il y en a un peu trop à mon goût dans Red Dead Redemption 2 donc quand c'est le pampan je passe à mon fils mais oui j'ai vu ce jeu en effet mais bon c'est pas mon genre en tout cas merci pour vos c'est clair que Andrew Tate est un taré voilà merci de confirmer donc merci à mes souscripteurs qui me permettent de faire ce contenu gratuit et qui me permettent de promouvoir des actions de résistance et d'attirer j'espère de nouveaux souscripteurs soutenez-moi parce que je ne suis pas soutenu ni par le système ni par les subventions ni par Israël les juifs les francs-maçons les machins même si je peux défendre Israël je ne suis pas aidé par Israël et donc aidez-moi soutenez-moi je suis indépendant et je vous garantis d'apprendre des choses que vous n'apprendrez pas ailleurs parce que moi j'enquête c'est différent des commentateurs à la Nicolas Faure vous n'apprendrez jamais rien avec lui de nouveau en tout cas que vous ne trouvez pas ailleurs moi chez moi il y a des enquêtes exclusives que je vous réserve et qui vous permettront de voir le monde différemment à bientôt et on suit l'action je vous donnerai dans le prochain live mensuel évidemment je ferai un point sur le début de cette opération Golitsyn cela va sans dire mais cela va mieux en le disant pour motiver déjà des gens à s'y mettre et puis pour voir si ça prend ou pas moi de toute façon je ne vais pas lâcher ça rapidement je vais merci de remettre les liens Enzo c'est gentil je compte sur vous maintenant c'est dans vos mains vous avez le pouvoir c'est l'avenir c'est ce qu'on en fait vous pouvez vous dire tout est joué ça c'est fataliste soyez plutôt déterministe certes il y a des forces très importantes qui nous dominent qui nous influencent qui nous oppriment même mais vous pouvez jouer un rôle à votre niveau comme j'ai joué un rôle au mien et comme je continue de le jouer donc chacun peut jouer son rôle et je suis là aussi pour catalyser un peu les énergies et aller un peu tous dans le même sens c'est ça le but de cette opération Golitsyn donc je chante sur vous ça sera un succès ou un échec de votre fait moi j'ai fait mon rôle maintenant je ne peux pas faire beaucoup plus je peux chaque mois en reparler mais je ne suis pas invité dans les médias donc c'est comme ça donc maintenant c'est à vous de jouer et on est très puissant quand même chacun d'entre vous a des centaines de personnes à qui il peut parler de ce livre envoyez le site ça ne vous coûtera rien voyez déjà ceux qui répondent positivement et à ceux-là allez plus loin et puis vous-même si vous ne l'avez pas encore lu vraiment lisez des mensonges pas si nouveaux ça va changer votre vie franchement il n'y a pas beaucoup de livres comme ça bon il y a ce livre-là évidemment la Bible encore une fois d'abord la Bible d'abord et avant tout Dieu ensuite Golitsyn ensuite Jean-Romain et ensuite ce que vous voulez Mosqu'est Notre-Dame ou autre chose c'est pas de problème voilà portez-vous bien gardez la foi vive le Christophe de la France Livre et la vraie droite salut bonjour 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 bonjour